France et le Chili, il est 20h, vous êtes sur RMC. 20h pile, vous êtes sur RMC, merci d'être avec nous. Match de préparation des Bleus en vue de l'Euro 2004, l'équipe de France qui veut se relancer après sa défaite 2-0 et son match complètement manqué face à l'Allemagne. L'équipe de France reçoit le Chili à Marseille. Comment il va Oussam Loussaïef ? Écoute, bonsoir Nico, il faut le dire que c'est comme ça maintenant. Bonsoir à tous. C'est très solanel non ? Écoute, ça va et toi ? Écoute, ça va. Grosse soirée. Grosse soirée avec un gros monsieur, enfin pas par le point, par le talent, par le charisme, par la carrière également, Lionel Charbonnier. Salut Lionel. Bonsoir Nico, bonsoir Oussam, il faut le dire comme ça maintenant. Salut Lionel. Salut les poulets, salut à tous. Écoute, ça va. Je vous donne un résultat qui est en cours, parce qu'il y a les barrages de qualification pour l'Euro qui sont en train de se jouer. Et alors ? Et on est dans l'extra time entre la Géorgie et la Grèce, 0-0. Oui, c'agnol. Je rappelle que le vainqueur de ce match sera dans le groupe du Portugal, de la Turquie, de la République Tchèque et à 20h45, il y aura la finale entre le Pays de Galles et la Pologne. Finale de barrage, le vainqueur de ce match sera dans le groupe de l'équipe de France à l'Euro. Jean Rességuet et Arthur Perrault. Je pense que Jean, on n'a pas appelé les gens depuis 1992, il se faisait engueuler par je ne sais pas qui. Ça fait des bêtises Jean ? Buissant Vélodrome. Bonsoir Jean, bonsoir Arthur. Bonsoir Nicolas, bonsoir Ossem. Salut Jean. Bonsoir Lionel. Bonsoir à tous. Bonsoir Jean. Je crois que vous n'avez pas encore les compos de ce France-Chili. On n'a pas l'officialisation des compos. Alors, en attendant, est-ce qu'il se remplit le Vélodrome ? J'ai lu qu'il y a 12 jours encore, il y avait des places en vente. Ah oui, il y en a encore, même ce soir. Il y a des guichets fermés. Alors, on n'arrive pas, très honnêtement, à avoir l'officialisation de l'affluence. Pourtant, on a posé maintes et maintes fois la question à plusieurs représentants de la Fédération Française de Football. Mais on tournerait autour de 49 000, 51 000. Voilà, fourchette basse, fourchette haute. Oui, sauf que contre la Côte d'Ivoire, à la même époque l'an dernier, on était à 62 000. On n'avait pas des vacances particulières. Là, on est mardi, c'était jeudi l'année dernière. Donc voilà, écoutez, peut-être que ce France-Chili, alors que c'est le retour d'Alexis Sanchez quand même au Vélodrome. Les supporters chiniens sont partout. C'est assez impressionnant. Par contre, oui, c'est ça. C'est eux qui ont mis l'ambiance très, très tôt sur le parvis du Vélodrome, mais même sur le boulevard Michelet en début d'après-midi. On les a déjà bien entendus. Ils étaient là très, très tôt au stade. Certains pour venir chercher leur billet puisqu'ils avaient des places réservées, d'autres pour les acheter directement. Voilà, il y a un véritable engouement autour de cette équipe chilienne. C'est assez impressionnant encore une fois. Et alors, vous le disiez, un retour d'Alexis Sanchez au Vélodrome, lui qui avait marqué 18 buts avec le M la saison dernière. Vous sentez qu'il y a une affection spéciale, une attente spéciale de la part des Marseillais à l'endroit du Chilien, le fait qu'ils reviennent là ? Un petit peu, mais pas totalement. Voilà, j'ai envie de te répondre comme ça. Il y a d'ailleurs un excellent papier de Flo Germain sur rmcsport.fr qui vous donne le détail avec les réactions de supporters. Ils ont aimé son passage pendant une saison. Ils ont moins apprécié le fait qu'il soit parti, que finalement, il soit allé à l'Inter, qu'on ait parlé de lui aux Etats-Unis, qu'on ait parlé de lui en Arabie Saoudite et qu'il se retrouve à l'Inter derrière l'Otaro Martinez et derrière Marcus Thuram et qu'il ne joue pas. Et certains auraient préféré le voir rester à l'Olympique de Marseille. Mais il va être acclamé ce soir. Il va très certainement être acclamé ce soir. Et d'ailleurs, quand hier, le Chélier est allé s'entraîner au centre d'entraînement Robert-Louis Dreyfus, d'ailleurs, on a vu quelques images passer sur les réseaux sociaux. Il a été évidemment accueilli par l'ensemble du staff technique marseillais, tous ceux qui travaillent au quotidien à ce centre d'entraînement et qui, forcément, étaient très heureux de le retrouver pour la séance du Chili. Ce France Chili qui se joue à Marseille au Vélodrome, tu l'as dit, la dernière fois que l'équipe de France a joué là-bas, il y a deux ans, c'était face à la Côte d'Ivoire. Et beaucoup s'interrogent sur l'accueil qui sera réservé aux joueurs parisiens de cette équipe de France, à commencer par Kylian Mbappé. Il s'est de nouveau présenté devant la presse hier et il lui a été demandé ce que ça lui faisait de jouer au Vélodrome sans être sous le maillot de l'adversaire cette fois-ci. La plupart de ma carrière, je suis venu ici en tant que rival, donc c'est sûr que je n'ai pas eu la possibilité de bien admirer le stade. Après, maintenant, comme je suis en tant que joueur de l'équipe de France, c'est sûr que ça va être cool de jouer ici. Il y a une bonne ambiance, c'est un grand stade. Voilà, un des stades en France où il y a le plus d'ambiance. Je pense que ça fait partie des 2-3 stades en France qui sont les plus chauds, donc ça va être cool de jouer ici. Mais même quand je viens en tant que Parisien, c'est cool, même si on est de l'autre côté. Il y a une bonne ambiance, ça nous donne toujours envie de faire un bon match. Alors, il y a certains supporters du Paris Saint-Germain qui n'ont pas forcément aimé cette sortie de Bappé qui encense un peu le Vélodrome. On est d'accord, Lionel, le polémique à deux balles, non ? Ah oui, complet, complet. Ce qu'il a dit, c'est la vérité, je ne comprends pas. De toute façon, il a beau dire ce qu'il veut en ce moment, tout est décortiqué. Bref, non, c'est complet. Ça, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Ça joue au français, il va à Marseille et ça va bien se passer. Afin d'éviter de rentrer dans un débat stupide, il est sous le maillot d'une équipe de France. Merci, Jean-Noël. C'est sympa pour Lionel. C'est sympa pour Lionel, bravo, merci, Jean. Non, non, on vous l'a compris, vas-y. Hé, je viens au secours de votre question. Mais attends, il porte le maillot de l'équipe de France. Vous avez quand même qu'on comprenne à un moment donné. Oui, ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Mais voilà, c'est le capitaine des Bleus. Dimanche soir, il sera sous le maillot du PSG. Exactement. Il sera capitaine des Bleus aussi. Il sera capitaine des Bleus du PSG. Il y aura même la Marseillaise avant le match. Ah ouais ? Ah, t'es déjà au courant de ça, toi, Lionel ? Bah, je ne sais pas, normalement, ça devrait se passer comme ça. Je ne sais pas s'il doit la chanter ou s'il ne doit pas la chanter. Parce que Bappé, parisien qui chante la Marseillaise, où va-t-on ? Oh là là, attention ! Oh là là, ma petite dame. Allez, les 11 de ce France-Chuli, beaucoup de changements annoncés dans l'équipe des Champs-Fois. Et confirmation, neuf changements. Ah oui ? Choumini et Bappé sont les deux seuls qui avaient débuté contre l'Allemagne samedi soir à Lyon. Allez, ça nous donne Mike Meignan dans la cage. Klos, le Marseillais qui va débuter sur le couloir droit de la défense, la charnière. Saliba, axe droit, Konaté, axe gauche. Théo Hernandez retrouve son couloir gauche à la place de son frère au milieu de terrain. Choumini, entouré de Fofana et de Kamavinga. Et puis on attaque Mbappé le capitaine à droite, Kolomoini à gauche. Et donc Olivier Giroud qui va débuter cette rencontre face à l'Allemagne. Samedi, c'était Marcus Thuram. Il avait fait son entrée en jeu et c'est lui qui retrouve une place de titulaire ce soir. Pour ce qui est du Chili, avec Ricardo Garreca, c'est son deuxième match officiel à celui qui avait mené, souvenez-vous, le Pérou à la Coupe du Monde en 2018 et adversaire de l'équipe de France à Ekaterinbourg. Bravo dans les buts. Confirmation, puisqu'il y avait débat avant, c'était Cortès qui était le gardien titulaire. Là, c'est le gardien du Bétis qui sera titulaire pour la deuxième fois consécutive. Isla sur le côté droit. C'est un vieux briscard, 138 sélections, 35 ans. Il joue en Argentine à l'Indépendente. Le numéro 2, il est toulousain. Il est sur le côté gauche de la défense. C'est Gabi Soiseau qui sera donc latéral gauche. C'est sa 24e sélection. Diaz qui lui aussi joue en Argentine. Il y en a beaucoup qui jouent en Argentine à River. Il sera défenseur avec Lijnovski. Lui, il joue au Mexique, à l'América. Milieu de terrain avec Nunez, Echeverria, Alexis Sanchez, avec Vargas en attaquant de pointe. À droite, Osorio et Davila. La moyenne d'âge est assez élevée. Osorio n'a que 20 ans. Et sur les côtés, Davila et Soiseau, 26 ans. Pour le reste, on se rapproche des 30 ans. Et parfois même, on les dépasse. C'est une équipe, on va en parler, qui est en difficulté depuis plusieurs années. 2014, leur dernière apparition contre ce fameux match contre le Brésil, lors de la Coupe du Monde justement au Brésil. Depuis plus rien. Alors dans un instant, on fera le débat. Quelle est pour vous la meilleure charnière des Bleus ? Du coup, ça se confirme. C'est la dixième charnière différente alignée par Didier Deschamps sur les dix derniers matchs. Il n'arrive pas à aligner deux fois la même charnière. Oui, je ne veux pas. 24, j'ai compté Nico, 24 depuis l'Euro. C'est fou quand même. Après, ça fait dix matchs de suite, il n'y a pas la même charnière. Elle a déjà été alignée ensemble. Pour les deux, c'était en Autriche en juin 2022. Et juste, on vous demandera, venez nous le dire au 32-16, quelle est pour vous la meilleure charnière des Bleus ? On écoutera Didier Deschamps d'ailleurs sur Salibard. Il n'a pas été tendre hier avec lui en conférence de presse. Avant ça, mon Lionel, j'aimerais avoir ton avis sur le milieu de l'équipe de France, alors qu'il a pris l'eau, mais totalement face à l'Allemagne le week-end dernier. Là, on a Fofama, Chouamini, Kamavinga. Qu'est-ce que tu en penses, toi, des choix faits par Deschamps, dans ce poste-là ? Écoute, il y a un turnover, donc il veut voir tout le monde. Bien sûr, moi, je pense qu'il faut... Ça ne sera pas, bien évidemment, le milieu titulaire pour le championnat d'Europe, mais il faut voir les complémentarités. Chouamini, en tout cas, c'est sûr, il est en train de se mettre... Moi, je le préfère tout seul devant la défense, honnêtement. Ah oui ? Oui, personnellement, je préfère... Je ne préfère pas, lui, ton point de vue. Ah non, je ne préfère pas du tout, même. Ah ben, non, t'es méchant, quand même. Non, mais après, je t'expliquerai, Lionel, vas-y. Ça devient une constante pour moi, Chouamini. Alors après, accompagné de Kamavinga, on verra aussi. Je pense que, de toute façon, je ne pense pas qu'il fasse tout le match. Et puis, il essaye Kamavinga, il réessaye Kamavinga et Fofana, ces deux joueurs-là. Moi, c'est de l'expérimentation, voire les complémentarités. Je pense que Didier est plutôt dans une recherche pour regarder, au cas où, comment ça pourrait se passer pour le championnat d'Europe, quelles sont ses certitudes qu'il pourrait avoir pour remplacer ses titulaires. Mais ce trio-là ne sera pas titulaire, je ne pense pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Lionel, sur le trio qui ne sera pas titulaire. On le sait déjà que, sauf blessure, ce sera Rabiot, Griezmann, Chouamini. Et par contre, moi, je voulais demander à Jeannot et Arthur, est-ce que c'est Chouamini qui joue devant la défense ou Fofana ce soir ? Oui, c'est Chouamini. Après, Fofana sera sur sa droite et Kamavinga sur la gauche. Après, vraiment, pour rebondir sur cette composition d'équipe, Didier Deschamps l'avait très clairement indiqué. D'ailleurs, il l'a rappelé hier en conférence de presse, avant ce rassemblement, il veut voir un maximum de joueurs. Et force est de constater qu'après le rendez-vous raté face à l'Allemagne, il y a de plus en plus de concurrence dans cette équipe. Il y en aura encore plus au moment de l'Euro. Il va falloir s'y habituer. Ce n'était pas le cas avant la Coupe du Monde 2022. C'est aussi pour ça que ce soir, par exemple, il va tester Eduardo Kamavinga, qui, tout au long de la semaine, a été très intéressant à l'entraînement et dans les mises en place, parce qu'il avait cette capacité à réussir à se projeter un peu plus qu'un certain Warren Zahir Emery, qui a été défaillant face à l'Allemagne. Après, Jeannot et Arthur... Vous entendez le vent ? Ah, c'est impressionnant ! Ah, c'est ça, le bruit depuis tout à l'heure ? Ah oui, 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 c'est le Mistral, bon. C'était 70 km heure, j'ai vu dans la météo aujourd'hui, c'est ça ? On me dit que ce n'est pas le Mistral, parce que le Mistral n'amène pas la pluie. Oui, bien sûr, bien sûr. Les spécialistes. C'est-à-dire qu'on a baissé en température depuis la fin de la matinée. Je vous disais, les gars, Jeannot et Arthur, vous qui suivez l'équipe de France, si au milieu de terrain, il devait y avoir une place un peu moins sûre, en tout cas, sur le trio qu'on va voir, et je mets Rabiot et Griezmann dans ce trio, est-ce que c'est Chouameni qui est le joueur qui peut perdre sa place au cas où Kamavinga serait performant ? Je ne sais pas comment ils vont jouer, parce qu'au Real Madrid, Kamavinga jouait la place de Chouameni. On sait qu'ils sont vraiment en concurrence au Real Madrid, que parfois il y a cette occupation devant la défense pour Kamavinga et plus souvent de Chouameni. Mais moi, les trois milieux contre l'Autriche, parce que c'est le match référence à l'Autriche, le 17 juin à Düsseldorf, c'est le match, vous le savez, depuis qu'il est sélectionneur, ça va faire 12 ans, Didier Deschamps, le premier match d'une compétition internationale, c'est le plus important, et quel que soit l'adversaire, ils en parlent, ils en parlent, le staff avec Di Stéphan, depuis le début de ce rassemblement, pour déjà bien l'ancrer dans la tête de certains. Donc c'est ce match-là contre l'Autriche, ce sont les trois que tu as cités, Ousem, qui sont victoires. Oui, je suis d'accord, je pense que ce serait comme ça. Il est 20h12, vous êtes sur RMC, et c'est le retour du coffre RMC, et on vous offre avec RMC jusqu'à 58 euros dès que vous entendrez ce signal. Vous aurez 5 minutes pour envoyer coffre au 7-32-16, vendredi 29 mars, l'une ou l'un d'entre vous sera avec nous dans l'émission pour ouvrir le coffre. Si vous êtes sélectionné, vous repartirez avec la somme de 2500 euros, mais vous pourrez la remettre en jeu en ouvrant le coffre RMC, et si vous osez l'ouvrir, vous gagnerez soit une semaine de vacances dans un des campings Taïkan, pour 6 personnes, soit la somme de 50 000 euros, vous enverrez coffre au 7-32-16. Attention, il faut bien rester à l'écoute, parce que l'alerte peut tomber n'importe quand, y compris d'ailleurs pendant les pubs. Peut-être que tout à l'heure, il y aura une alerte qui tombera, soyez bien attentifs. Allez, dans 47 minutes, coup d'envoi de France-Chili, match de préparation pour Euro 2020. Alerte sifflée, alerte sifflée. Les joueurs de l'équipe de France qui viennent d'arriver à l'échauffement, et on a vu des profils défiler sur les écrans géants, et au moment d'arriver sur Kylian Mbappé, grosse bronca du stade Vélodrome, c'est déjà une première indication, on se posait la question, ça en a parlé hier en conférence de presse, et voilà, le temps est donné pour Kylian Mbappé. Bon, ça n'a pas suffiée visiblement, la petite déclasse un peu hier sur le Vélodrome. Les Bleus qui restent sur une défaite face à l'Allemagne, cette débâcle est-elle juste une piqûre de rappel, comme l'ont dit pas mal de jours après le match ? Venez en débattre avec Lionel Charbonnier, avec Arthur Perrault, avec Jeannot Rességuet, avec Roussem Loussaïef au 32-16. A tout de suite sur RMC. RMC, l'After Live. Roussem Loussaïef au 32-16. Merci. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. RMC, l'After Live. Roussem Loussaïef, Nicolas Villas. 20h15, vous êtes sur RMC. Merci d'être avec nous dans 45 minutes coup d'envoi du match entre la France et le Chili. Match de préparation pour l'Euro 2024 qui se jouera en Allemagne. La France qui reste une défaite face à l'Allemagne le week-end dernier, 2-0. Et à l'issue de cette rencontre, un terme est revenu dans la bouche de plusieurs joueurs des Bleus. Giroud Samba ou Chouameni ont parlé de piqûre de rappel. Et hier, Bappé est revenu en conf de presse. Et il a lui aussi allumé les warnings. C'est quand même un match amical. Mais il faut prendre conscience que si on joue comme ça dans les matchs qui nous attendent, on peut aller au-delà de grosses déconvenues. Et on ne veut pas que ça nous arrive. Donc c'est à nous de réagir dès demain pour ne pas installer, comme ils ont dit avant, un certain doute dans l'équipe qui n'existe pas actuellement. Voilà, cette défaite contre l'Allemagne est-elle juste une piqûre de rappel ? Venez en débattre au 32-16 avec Lionel Charbonnier, Jeannot Russeguet, Arthur Perrault et Oussem Loussaïef. Tandis quoi, toi Lionel, est-ce que c'est juste une piqûre de rappel, cette défaite ? Oui, oui, oui. A part cette défaite, c'est deux défaites contre l'Allemagne. Moi, je mettrai les deux dans le même panier. Tout simplement. Oui, une piqûre de rappel parce que ça reste quand même deux matchs dans des périodes assez compliquées. C'est-à-dire la première défaite contre l'Allemagne, c'était début septembre. Septembre, oui. Oui, début septembre. Donc c'est tout le temps un match qui est très difficile à négocier pour tout le monde. Mais encore plus pour les Français qui avaient réussi l'objectif. Pour les Allemands en face, parce que tout le monde va dire oui, mais l'Allemagne en face, c'était la même chose. Non, l'Allemagne doit se reconstruire. L'Allemagne a des objectifs, va recevoir le championnat d'Europe. Il y a des places à prendre et tout ça. Il y avait beaucoup plus de motivation. Idem pour ici, pour il y a trois jours, où ce match était placé et placé entre des grosses échéances pour tous les joueurs. Mais toujours dans la même perspective où la France a certaines certitudes. L'Allemagne doit, avec son nouvel entraîneur, son nouveau sélectionneur, doit confirmer. Il y a des places à prendre. Ils le savent, la sélection n'est pas arrêtée. Donc je pense, dans les deux cas, des Allemands qui étaient beaucoup plus motivés que nos Français. Là, c'était vraiment des conditions très spéciales. Mais attention, Pelladi, et c'est comme ça l'équipe de France. Match amical ou pas match amical, tu dois toujours prouver, prouver. Et surtout, ne pas laisser installer le doute. Et là, tu feras un mauvais match contre le Chili. Oui, alors là, tu commencerais à te faire du mal et à peut-être perdre confiance. Donc il faut faire gaffe. Mais pour moi, ce ne sont que juste deux petites piqûres de rappel. Ce qui est certain, Nico, c'est que ça n'a pas vu du tout à Deschamps, qui, dès le lendemain à Lyon, a décidé de faire une analyse vidéo et qui a pointé du doigt vraiment et qui s'est un peu énervé en pointant du doigt l'attitude de ses joueurs. C'est le mental. Mais Lionel, la question qu'il y a derrière ça aussi, c'est est-ce que finalement ces matchs amicaux, ces matchs du mois de mars, s'il servait à quelque chose ? Bien sûr, bien sûr que ça sert. Parce que tu vois, ça sert comme aujourd'hui, à regarder les complémentarités. Il a des certitudes. Le sélectionneur, tous les sélectionneurs ont des certitudes. Mais au cas où il n'y aurait pas Griezmann, comme il n'est pas là ce soir, qu'est-ce que je vais faire ? On ne va pas remplacer Griezmann par un autre Griezmann, on n'en a pas. Au cas où il n'y aurait pas Bappé, et c'est ce qu'on va voir aussi, je pense que Bappé ne va pas faire le match. Comment je jouerai ? Tu as besoin de certitude. Tu as besoin, alors aussi, on peut parler aussi de la charnière. Voilà, il y a plein de joueurs. On a aussi besoin de voir aussi l'état d'esprit des joueurs. Il n'y a pas que les matchs qui comptent. Il y a aussi la vie de groupe et tout ça. Comment se comportent les mecs qui ne sont pas titulaires ? Est-ce qu'ils ont la banane ? Est-ce qu'ils font la gueule parce qu'ils ne sont pas titulaires ? Tu n'as pas besoin sur le banc. Tu es mieux placé que nous. Quand il y a une déroute comme ça s'est passé il y a quelques jours, c'est aussi un enseignement. Mais bien sûr, bien sûr. Et regardez aussi la faculté que corrompt les joueurs à rebondir. Et puis là aussi, ce qui est très important, c'est de savoir ceux qui, aujourd'hui, je pense qu'il y en a deux ou trois qui jouent même leur sélection pour le championnat d'Europe. Et donc ceux-là, ils ont tout à gagner ou tout à perdre. Soit ça se passe bien maintenant. Et OK, ils mettront peut-être des dés dans le doute pour la future sélection. Soit ça se passe mal et ils seront complètement rayés. Je pense à Klos, par exemple. Il y a Gendouzi aussi. Je pense que Klos, il va y aller quoi qu'il arrive. Il ne joue pas sa place à l'Eurola. Il lui prendrait qui sinon à droite ? Oui, c'est ça. La chance qu'il a, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde à droite. Après, la chance qu'il a, c'est qu'il n'y a plus grand monde à droite. T'as Sachin Conway, mais qui est un peu blessé. Oui, après, il y a... Il est mal au bustaud, mais il n'est pas... Moi, personnellement, j'en ai un. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Koundé, qui me déçoit de plus en plus... Après, ce n'est pas son poste. On en revient à chaque fois la même chose. Oui, oui, ce n'est pas son poste, mais bon... C'est quand même un poste sur lequel il est fixé en France à Barcelone. Il est aligné là, donc... Ça, ce sont des joueurs qui, pour moi, sont sur la sellette pour la... Enfin, en tout cas, Koundé, il y a un ou deux comme ça. De toute façon, la défaite contre l'Émane... Il n'y a pas de match amico-nico. Après, on râle parce qu'on a rajouté la Ligue des Nations. On râle parce qu'il y a des matchs amicaux. À un moment donné, il faut bien que les internationaux jouent avec des dates chifras et qu'ils préparent des compétitions. Là, aujourd'hui, ce qui, pour moi, est le plus inquiétant, et d'ailleurs, Didier Deschamps en a fait une allusion hier en conférence de presse, c'est que les deux prochains matchs, qui seront des matchs de préparation, puisque la liste va arriver à la mi-mai du championnat d'Europe, ce sont deux matchs à Metz, le 5 juin, et à Bordeaux, le 9 juin. Il n'y a toujours pas d'adversaire. Il n'y a toujours pas d'adversaire trouvé. Il a souri quand on lui a parlé du Chili. Pour préparer le championnat d'Europe. C'est de plus en plus compliqué pour trouver des adversaires, parce que, justement, il y a de plus en plus de compétitions, et peut-être aussi qu'il y en a qui s'y prennent plus tôt et qui anticipent, et qu'au niveau de la fédération, on a un peu plus de mal à trouver des adversaires. Mais on est quand même au mois de mars. Les prochains matchs sont en juin. Donc, ça veut dire quelque part que, de toute façon, sur ce rassemblement de mars, il savait qu'il y avait l'Allemagne, il savait qu'il y avait le Chili, et il savait qu'il allait faire tourner neuf changements. C'est quand même énorme entre les deux matchs. Et par rapport à ça, ça ne change rien, la défaite contre l'Allemagne. La preuve, c'est qu'il continue son turnover, parce que, de toute façon, il a besoin, comme l'a dit Lionel, de voir les joueurs évoluer, et d'avoir son idée pour compléter sa future liste. Après, si vraiment qu'il y a l'air contre l'adversaire, on est en train de monter une équipe de Urban en ce moment dans la rédac. On a montré ça tout à l'heure. Donc, voilà, sache qu'on est là, si tu veux. Vraiment, on peut dépanner. On est dispo. Vas-y, après on a qu'à Julien en 32-16. Tout en sachant aussi, Nico, que rien ne sera définitif. C'est-à-dire que même ces joueurs, en cas de méforme, juste avant l'Euro, peuvent aussi perdre leur place pour la sélection. C'est-à-dire que, oui, OK, tu dois être bon pendant le rassemblement, pendant les matchs du rassemblement, et tu dois être bon et tu dois bien finir aussi l'année. Si tu es à la rue à la fin de saison, tu vas perdre aussi ta place. Il y a de grandes chances que tu perdes ta place. Alors, il y en a un ou deux ou trois qui seront titulaires. On ne va pas les toucher, même s'ils ne finissent pas très bien. Les Mbappé, les Griezmann, peut-être même Giroud, j'irais même jusqu'à Giroud, qui devient presque une pièce essentielle. On a vu les prestations des autres joueurs. Mais sinon, tout le monde sait tout le temps, tous les jours que tu joues ta place quand tu veux faire un tournoi majeur avec l'équipe de France. J'avais une question pour toi sur le chat de la chaîne YouTube de l'Afterfoot. C'est DM qui se demande, c'est une liste de 23 ou de 26 pour l'Euro ? Alors, de ce qu'on sait pour l'instant, ça n'a pas bougé, c'est 23. Est-ce qu'il va y avoir des réservistes ? Oui, mais en tout cas, le chiffre n'a pas été encore définitivement arrêté. Il y a des sélectionneurs qui veulent même une liste de 30. Sachez-le, une liste finale de 30. Oui, mais le problème, si tu veux, c'est que tu vas toujours tomber dans le même débat. Et d'ailleurs, Deschamps fait partie de cela. Oui, on peut gonfler à 26. Il n'y a pas de souci, mais les 26 ont la feuille de match. Parce que si tu te retrouves à mettre des gars en tribune, ça, ça devient compliqué dans la gestion. Donc pour l'instant, on était sur une base de 23 avec des réservistes. Ça peut changer. Mais en tout cas, c'était la dernière tendance actualisée lors du tirage au sort. On a quel Julien qui nous a appelé au 32-16, supporter de l'équipe de France ? Salut Julien. C'est bon, bonsoir à tous. Salut Julien. Alors Julien, est-ce que toi, tu as été, je ne suis pas préoccupé, inquiété, par cette défaite contre l'Allemagne ? Ou est-ce que c'est juste une piqueur de rappel, comme l'ont dit pas mal de joueurs ? Inquiété, non. Parce que je pense que la vérité du mois de mars ne sera pas celle du mois de juin. que par rapport à tous les joueurs qui composent cette équipe. Je pense que là, en ce moment, même si les matchs amicaux de l'équipe de France sont importants, je pense qu'ils ont d'autres priorités dans leur club avec la Ligue des Champions, etc. Donc je pense que le degré de motivation, il n'était peut-être pas au max contre l'Allemagne. Ça, c'est une certitude. Les Allemands étaient plus motivés que nous. Et ça s'est vu dans l'engagement et dans les performances. Je pense par contre que ce soir, au niveau de l'état d'esprit, les joueurs y sont attendus. Je pense qu'une grande équipe ne perd jamais de match d'affilée. Donc si on est une grande équipe, ce soir, on gagne contre le Chili. Moi, je n'ai pas d'inquiétude. Je pense que ce soir, ils vont faire le match qu'il faut. C'est à domicile. Je pense qu'on va gagner contre le Chili. Et je pense qu'on va remettre l'église au milieu du village, comme dirait le philosophe bien connu. Donc non, non. Après, moi, je n'ai pas d'inquiétude. Je pense juste que c'est au niveau de l'état d'esprit que ça va être important. Je pense aussi qu'il y a le turnover. Donc les mecs qui vont jouer ce soir. Toi, tu aimes bien l'attaque de soir, je crois. Oui, alors moi, on va me taxer de pro Giroud. Mais moi, je suis désolé quand je vois les performances de l'équipe de France. Alors certes, Giroud, c'est un très bon joueur. Mais moi, je trouve surtout que quand lui joue, il rend ceux qui sont à côté de lui meilleurs. Et quand on parle de notre meilleur attaquant, c'est Mbappé. Et moi, je suis désolé, mais quand je vois les performances de Mbappé avec Giroud et quand je vois les performances de Mbappé sans Giroud, pour moi, ce n'est pas le même joueur. Julien, ce n'est pas une insulte d'apprécier Giroud. Ah non, non, non. Je ne me justifie pas. Je dis juste que pour moi, Giroud rend les autres meilleurs. Donc, pour moi, je pense qu'à l'Euro, je suis pratiquement certain que s'il n'y a pas de blessure, qu'il n'y a pas de changement, etc. Même malgré la forme de Thuram, je pense que ce sera Giroud qui commencera les matchs importants. Même s'il ne joue pas tout le match, mais qu'il fait 60, 70 minutes, je pense qu'on commencera avec Giroud. Parce que Mbappé, si vous avez Mbappé d'un côté, Dembele ou même Coman, s'il revient de l'autre, ils ont besoin de ce type de joueurs en point de fixation dans l'axe. Et en plus, si on a la chance d'avoir un mec comme Hernandez, Théo sur le côté, et vu les performances de Koundé à droite, je pense qu'on aura en risque à avoir Kloss. Donc, avec la qualité de centre de Kloss et d'Hermandez, mais comme Giroud dans l'axe avec son jeu de tête, à mon avis, je pense qu'il n'y a pas photo. Je pense qu'on va commencer avec cette attaque-là. Justement, dans un instant, on va avoir un débat sur l'autre homme de l'attaque qui est titulaire ce soir et que tu n'as pas évoqué, c'est Colomouni, qui est titulaire. Est-ce qu'il a l'étoffe d'un titulaire en bleu ? Venez le dire au 3216. Merci d'avoir été avec nous, Julien. Avec plaisir, les gars. A très vite, Julien. A très vite, Julien. A très vite, Julien. Bonne soirée, Julien. Venez en débattre avec Lionel Charbonnier, avec Oussem Loussaïev, Jeannot Resseguet et Arthur Perrault. On est à 34 minutes exactement du coup d'envoi de ce France-Chili match de préparation pour l'Euro 2024. Sachez qu'on est dans la prolongation entre la Géorgie et la Grèce, à la 116e minute de jeu. Toujours 0-0. Allez, allez, Willy. Allez, effectivement, on rappelle. La Géorgie de Willy Sagnol face à la Grèce de Gustavo Poyet. Ils n'étaient pas à 10 contre 11, si je ne dis pas de bêtises ? Non, il n'y a pas d'exclu, non. Il n'y a pas eu d'exclusion ? Non, 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 c'était des joueurs qui étaient sur le banc qui ont été exclus, à la mi-temps. Il y a eu un gros embrouille. Oui, c'est parti. Parce que j'ai eu une histoire d'embrouille. Oui, il y a eu un gros embrouille sur le banc. Jeannot, premier sur l'embrouille. Allez, venez vous embrouiller avec nous au 32-16. A tout de suite sur RMC. RMC, l'After Live. Qu'ils avaient fait une directive, pas de... Là, on est en direct sur YouTube, mon ami Nico Villas. Ça va, Nico ? Salut le chat. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est très heureux de passer la soirée avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, que tout se passe comme vous le souhaitez. Donc voilà, très heureux d'être avec vous ce soir, comme d'habitude, lors des soirées d'After Live. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, pour Jeannot et Arthur qui sont au stade. Lionel est avec nous, là, vous ne le voyez pas en plateau. Parce que Lionel, il a été retenu à distance, mais il est quand même là pour faire l'émission avec nous. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez la moindre question, tout ce que vous voulez traiter comme sujet, on les traite ensemble. Et là, je vois qu'il y a les habituels. Il y a Pascal, il y a Sonia, il y a Franck, il y a tout le monde. On a décidé de parler avec l'accent avec Nico. Ouais. On est des Marseillais maintenant, comme l'équipe des Franches jouent à Marseille. Tu as vu, c'est un phénomène. On est des phénomènes, gros. On est des épiphénomènes, oui. Épiphénomène. Ça va, Nico ? Ouais. T'es content d'être avec le chat ? Bien sûr. Non, c'est pas vrai. Si, je sais pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. Non, c'est vrai, je te dis, ouais, ça me saoule de ouf. Tu m'as dit, ouais, franchement, ils sont un peu rouges. Ouais, je les aime pas et tout. Je n'aime pas les gens et tout ça. National Madère ? Non, c'est le Ayrton Senna. Ouais. Vous savez, j'ai la culture formule X, hein ? Bah oui, je te l'ai dit 50 fois, frérot. C'est vrai que tu l'as déjà dit. C'est comme ça que je le sais. Le Chili, ça vaut quoi ? Tu sais, toi, Nico, ça vaut quoi ? Ça se relance avec Garica. Alors moi, ça fait un moment que je n'ai pas regardé, mais en voyant les noms... Ça, c'est des noms que je regardais il y a 10 ans, quoi. Maripan. Maripan ? Eh, Maripan ? Il faut demander à Jeannot, il est où Maripan ? Oui, il n'est pas là, Maripan. Maripan ? On n'a pas demandé à Jeannot, il est où Maripan ? Donc voilà, les amis. En tout cas, on est content d'être avec vous. On est très content. Salut les artistes de l'after. Eh, Sofiane. T'es une chie là, Sofiane. Eh, t'es une chie là, Sofiane. Phénomène, toi, t'es une chie, phénomène, Sofiane. On va vous lancer des sondages, les gars, pendant la soirée. Genre, est-ce que vous préférez que Nico se mette torse nu pendant l'émission ? Ouais, non, ça va aller. Ou qu'il se mette sur la table pendant une minute à commenter ? Es-tu gaucher, Oussem ? Meilleur pas de gaucher. Alors moi, vous allez me prendre pour un fou, mais je ne sais pas si je suis droitier ou gaucher. Un peu comme Ousmane Nambéli. Non, pour de vrai. Et même avec les mains, c'est pareil. C'est très bizarre. Des fois, j'ai écrit de la main gauche. C'est quoi ? Oui, non. Je ne veux pas connaître ton test. Non, non, c'est ça. C'est quoi ? Croise tes mains. Vas-y. C'est quoi le doigt qui est sur le dessus ? Droite. Non, ça veut dire que tu es droitier. Non, mais frérot, j'ai écrit de la main gauche. Oui, mais justement. Je suis un fou gaucher. Moi, par exemple, je suis droitier et j'ai fait le test. Et par exemple, j'ai plus de force sur le bras gauche que le... Très bonne question, Franck, parce que moi, c'est très bizarre. J'ai plein de trucs que j'arrive à faire d'une main et pas de l'autre. Pareil. Genre, j'écris de la main gauche. Mais quand je tiens une raquette, c'est de la main droite. C'est marrant, ça. Tu as un vrai ambide extra. Quand je tire au foot pour être précis, pied droit. Mais plus de force, pied gauche. Oui, tu vois, c'est marrant, ça. C'est trop chelou, quand même, non ? Moi, ce n'est pas en conduire. Je suis incapable de conduire de la main droite. Mais non. Non, je te jure. Je n'arrive pas à tenir le volant. RMC, l'After Live. Où sommes-nous, Saïef ? Nicolas Villas. 20h30, vous êtes sur RMC. Merci d'être avec nous dans une demi-heure pile-poil. L'équipe de France va affronter le Chili. Match de préparation pour l'Euro 2024. Trois jours après la défaite des Bleus contre l'Allemagne. Lionel Charbonnier est avec nous. Jeannot Ressegui, Arthur Perusson de ton Vélodrome pour nous faire vivre ce match. Tiens, un petit rappel de Jones de DJ Deschanges ce soir. Avec Mike Meignan dans la cage, la défense. Klos à droite, Théo Hernandez à gauche. La charnière Saliba, axe droit, Konaté, axe gauche. Juste devant la défense, Tchouameni qui sera entouré à droite de Fofanay. À gauche de Eduardo Camavinga et on attaque Colomani, le capitaine Kylian Mbappé et Olivier Giraud qui retrouve une place de titulaire. Et j'ai oublié de vous dire qu'au Chili, il y avait un grand absent. Pam, pam, Maripane. Maripane, 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 il n'est pas là. Je sais que vous en avez parlé sur la chaîne YouTube. Bien sûr, Maripane, il n'est pas là Maripane. Je vis pour que Jalot cite son nom. Il n'est pas là. Sachez quand même qu'il a participé au rassemblement à Parme puisqu'ils ont joué en Italie contre l'Albanie. Sauf qu'il a eu un petit souci au niveau des ischios et il est rentré à Monaco. Il a passé des examens en début de semaine. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Maripane. Maripane, voilà. Maripane, 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 Maripane. Alors on pose la question en attaque. Ça va me suivre. On aura donc Colomwani, Giroud, Bappé. Et alors question, puisqu'on était tout à l'heure avec Julien qui nous a appelé supporter des Bleus, qui nous a dit que Bappé et Giroud étaient meilleurs quand ils jouent loin avec l'OT en équipe de France. Mais oui, de la troisième place en attaque, Colomwani a-t-il l'étoffe d'un titulaire ? Venez en débattre avec nous au 32-16. Tu dis quoi toi Lionel sur Colomwani ? Non, non, non. Oh là, c'est bas ! Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de doute. Non, mais là, je ne peux pas jouer. Je me mets à la place de Dédé. Je ne peux pas jouer ma chemise avec Colomwani. Déjà, je pense qu'il a toujours, en tant que numéro 9, il a toujours ce traumatisme de la finale et de son duel raté contre l'Argentine. Mais jusqu'à quand Lionel ? Ça, tu l'auras toute ta vie. Attention, à la finale, il était rentré à droite. À gauche, c'était Marcus Thuram. Oui, mais il est plein axe. Quand tu regardes ces 15 sélections, parce que c'est la 15e ce soir, alors il a joué 9 fois numéro 9, mais il a joué quand même, c'est la 5e fois qu'il va jouer attaquant à droite. Il a joué 2 fois à gauche. Oui, oui, il a joué 2 fois à gauche. Non, mais je parle en tant que numéro 9, c'est ça la question ? Oui, mais la complémentarité, c'est ça qui intéresse Deschamps. Et c'est pour ça qu'il continue de le prendre. Parce qu'il est capable de jouer à l'argent poste. Tu veux jouer à 2 numéro 9 alors, Jeannot ? Non, c'est qu'il peut aussi jouer numéro 9. La complémentarité avec qui ? Non, la complémentarité du collectif, Lionel. Il peut jouer aux 3 postes devant, ce qui n'est pas le cas des autres. Non, mais alors, ça veut dire que tu le mets, tu réponds à la question en disant qu'il est titulaire indiscutable ? C'est ça la question ? Non, non, non. Ah bah voilà, pourquoi tu me contredis pour dire la même chose ? Je ne t'ai pas contredit. Je t'ai apporté la précision sur le fait qu'à la finale contre les Argentins, il est rentré à droite. Et que l'action qu'il a eue, il l'a eue côté droit. Vas-y, Lionel. Oui, mais l'action qu'il a, c'est plein axe face au gardien argentin. Lui, dans sa tête, c'est plein axe. D'ailleurs, on le voit, même au PSG, dans l'axe, ça ne passe pas. Il est mieux, moi je suis d'accord avec toi, il est mieux côté droit. Il est moins mal côté droit. Mais pour moi, j'en fais. Et d'ailleurs, c'est là où je te rejoins, Jeannot. Pas trop dans la complémentarité, mais plus dans sa polyvalence. C'est-à-dire que là où il peut gagner sa sélection, il peut rentrer à droite, il peut rentrer pour dépanner en oeuf. Et c'est pour ça que dans la polyvalence, et Dédé adore ce genre de joueur. Oui, mais tu as raison. Une sélection. Moi, c'est des complémentarités dans le groupe. Dans le groupe, si tu veux. Au niveau du secteur offensif. Juste, messieurs, une petite scène à vous raconter. Au moment où les joueurs de l'équipe de France sont en train de passer aux frappes. Face au but, Kylian Mbappé, qui a tenté de s'approcher un peu de la tribune présidentielle, de faire coucou aux supporters et aussi au virage. Bon, il y a eu quelques retours positifs, mais très vite, il y a eu quelques sifflets. Mais voilà, on sent que c'est rare. C'est rare qu'il fasse ce genre de choses. Il s'attache dès l'échauffement à essayer déjà d'apaiser un peu les choses avec les supporters en tribune. Et on vous dit qu'il y a beaucoup de Chiliens dans le stade. On n'a pas de chiffres exacts, puisqu'on nous a parlé depuis 2500. Il y a des poids rouges partout. Mais regardez, regardez sur le virage nord. C'est impressionnant. Il y a les supporters français, les irrésistibles. Ils sont à côté des Chiliens. Je pense qu'on va vendre une très, très belle soirée. Assez ambiance ce soir. Ça va être sympa. Alors, on revient sur le cas Colomoni. Il remetait près de 100 millions d'euros l'été dernier par le Paris Saint-Germain, à 50-25 ans. Et souvent l'objet de critiques. Souvenez-vous de ce que répondait Didier Deschamps à ses critiques. C'était en novembre dernier. Vous ne l'aimez pas à Colo. Vous êtes très sévère avec lui. Trop sévère. Alors moi, je l'aime peut-être trop, mais... Vous ne l'aimez pas assez. Vous ne voyez pas assez ce qu'il est capable de faire. Je vous trouve sévère avec lui. Alors Arthur, ça c'était en novembre 2023. Il l'a refaite il y a quelques jours. Voilà. Et d'ailleurs, quand on regarde les stats de Colomoni en 2024, c'est loin d'être cata quand même. C'est trop, trop. En fait, il a un délit de transfert ou de sale gueule, je ne sais quoi. C'est trop. C'est trop, trop, trop. En fait, Deschamps l'a toujours ardemment défendu. Et pour vous donner le détail de ce qu'il a redit en début de semaine, au moment de l'annonce de la liste, un journaliste lui a demandé justement ce qu'il pensait du début de saison de Randall Colomoni. Et Deschamps a subtilement glissé qu'il aurait aimé qu'au Paris Saint-Germain, il ait un peu plus de temps de jeu. Et forcément que le message, même s'il est donné avec le sourire dans la bouche de Deschamps, on sait très bien que même quand c'est avec le sourire, c'est loin d'être anodin. Ce n'est pas un hasard. Après, moi, j'ai envie de dire, c'est peut-être ce soir celui qui a le plus à jouer. Parce que finalement, vous venez d'en parler dans cette attaque, il est utilisé un peu partout. Il est en manque de confiance en ce moment avec le Paris Saint-Germain. Et bien s'il y a bien un match qui doit lui servir, c'est celui-là, face à une équipe du Chili, en amical, avec un entraîneur, un sélectionneur qui lui fait confiance et qui le met peut-être dans les meilleures dispositions. Parce que peut-être aussi que ça peut matcher entre Giroud et Colomoni, comme ça match entre Giroud et Kylian Mbappé. De la même manière que ce qu'on disait tout à l'heure sur les milieux de terrain et ceux qui ont un coup à jouer et ceux qui seront titulaires, de la même manière, si Coman ne revient pas trop tard, ce sera Dembélé et Coman, les deux choix à droite. Et lui, comme vous disiez, Jeannot et Lionel, il bénéficiera de sa polyvalence. Juste pour être complet là-dessus, ce que je vous disais, en 2024, il est loin d'être Qatar. C'est 4 buts, 3 passes d'un, 14 apparitions. Il est impliqué sur un but toutes les 97 minutes. PSG, équipe de France confondue également. Et justement, tu faisais allusion, Arthur, à cette fameuse sortie de Didier Deschamps il y a quelques jours. On avait interrogé Didier Deschamps sur le temps de jeu de Kylian Mbappé au PSG. Vous savez que Luc Enrique avait laissé Kylian Mbappé sur le banc. Et là, on avait profité Didier Deschamps pour parler de Colomoni. Souvenez-vous. Il a été au même poste que moi en Espagne. Il n'aimait pas qu'on me vienne fourrer son nez dans ses affaires. Donc, je ne vais pas, moi, à mon tour, fourrer mon nez dans ses affaires. Donc, il fait la gestion qui pense être le mieux pour lui, son équipe et son club. Voilà, bon, s'il peut donner un peu plus de temps de jeu à Colomoni, ça m'arrangera un peu, mais bon. Voilà, et Louis Sénérique qui avait répondu. Là, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup parce que s'il donne du temps de jeu, ça m'arrangera un peu. Ça veut dire que, de toute manière, il sait que ce joueur-là, je pense, il fera partie de sa sélection. Et que s'il prend du temps de jeu, mais bien sûr, il sera dans la liste. C'est encore plus simple. C'est encore plus simple. À chaque fois, depuis des mois et des mois, quand on parle de Louis Sénrique, à Didier Deschamps, il nous dit « Je ne veux pas m'immiscer dans ses choix, dans ce qu'il fait dans son club ». Là, le simple fait qu'il argumente sur cette réponse, ça montre bien qu'il y a quelque chose qui le dérange. Enfin, c'est clair et net. Sinon, il aurait répété la même phrase qu'il répète à chaque fois. Oui, mais alors Arthur, moi là-dessus, parce qu'après, Louis Sénrique, il a répondu en premier degré. Colomoni, il a joué 1 600 minutes. Vous savez combien il en a joué, Gonzalo Ramos ? 1 500. Donc, en gros, il y en a un qui est aussi performant que l'OTAN. On va revenir à l'histoire de l'intégration. On joue plus dans l'axe. Laisse-moi finir. Et quand même, Deschamps, dans cette fameuse déclare, c'est une boutade. Il l'a redit en confinière. C'est une vanne quand il dit ça. Il fait passer un message. Mais ce n'est pas une pique, tu vois. C'est ça que je veux dire. Non, ce n'est pas une pique. Ce n'est pas une pique. Non, je ne veux pas. Il fait passer un message. Oui, mais ce n'est pas une pique. Oui, c'est au moins ça. Il n'y a jamais rien de gratuit avec Deschamps. Jamais. C'est vrai, jamais. Oui, mais tu sais les temps sont durs, Jeannot. Jamais rien. Jamais rien de gratuit. Non, mais je pense que s'il avait plus de temps de jeu, ça donnerait plus de crédibilité à Dédé pour sa future sélection. Moi, je le vois plus comme ça. Tu es en vacuère Corentin qui nous a appelé pour parler de Randal et de Moni. Salut Corentin. Salut les gars. Salut Corentin. Ça va, et toi Corentin ? Ça va, ça va. Merci, je rentre du boulot là. Avant, tu fais quoi dans la vie, Corentin ? Alors, je ne suis pas technicien, je préfère le dire avant. Je suis vendeur WT. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, nous, c'est plus chez nous maintenant. Tu peux y aller, tu peux y aller, nous, Matanang, Matanang, c'est terminé, bro. T'as que j'y en a pour le moment, CMA, CGM. Tu peux aller chez Free, tu peux aller chez Bouygues, tu peux aller chez Orange. Non, 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 pas chez Free parce qu'il voulait nous racheter aussi. Non, non, pas chez Free, pas chez Free. Alors, t'en penses quoi du débat sur Colomani, Corentin ? Non, mais moi, je le trouve hyper intéressant pour le coup. Moi, je pense que plutôt vers le Colomani, je m'explique très rapidement. Alors, c'est vrai que là, vous en parliez juste avant, son temps de jeu à Paris est assez réduit. Ce qui ne plaide pas en sa cause. Mais moi, je trouve que Thuram, parce que mine de rien, ça tourne aussi autour de lui. Il a eu ses chances, alors encore une fois, c'est toujours pareil, c'est des matchs amicaux. On va me dire qu'il a l'habitude à l'Inter de jouer avec notamment l'Autor Martinez, etc. Mais un mec comme Colomani, je ne sais pas, j'ai trop du mal à m'enlever son match contre l'Argentine en finale. J'ai trop du mal à m'enlever certaines performances. C'est un joueur que j'avais, je ne suis pas expert en ça, mais j'avais remarqué dès qu'il jouait en Nantes. Alors, c'est un autre niveau, oui, mais il a quelque chose, ce gars, ce n'est pas possible. Je veux dire, à Nantes, même à Francfort, qui est un club que je suis beaucoup... Il était très en confiance. Les gars, avec tout le respect, c'est Nantes et Francfort, là, on est de France ou Paris Saint-Germain. Tu fais partie de ceux qui sont trop sévères, Nico. Je ne suis pas sévère, il faut qu'on parie ce qui est comparable. Vas-y, Corentin, tu fais partie de ceux qui sont trop sévères. Non, 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 après, c'est pour ça que j'ai précisé que c'est différent, c'est un autre niveau, bien entendu. Cela dit, je trouve qu'en équipe de France, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il a moins eu sa chance, alors qu'il a fait quelques matchs, je sais, en titulaire, en numéro 9, côté droit, mais je trouve qu'il manque cruellement de confiance en ce moment. Je ne sais pas si son choix d'aller au PSG a été bon ou pas. On le verra par la suite, parce que première année, il ne faut jamais, comment dire, directement poser des... Bon, après, c'est quand même 80 millions derrière, certes. Mais bon, moi, je trouve que c'est un gros manque de confiance. C'est sûr que je suis persuadé que s'ils jouaient un petit peu plus régulièrement au PSG, s'ils prennent confiance, s'ils marquent un ou trois buts, et ça peut faire quelque chose... Mais il marque en plus, on le disait tout à l'heure, il n'est pas mal en 2024. Mais comme disent les pros, les pitosses, etc., c'est beaucoup de tapines. C'est beaucoup de tapines, il est là au bon endroit, au bon moment, il faut l'être. Mais c'est vrai que, bon, voilà. Et c'est vrai qu'à côté, Marcus Thuram performe énormément à leader. Bon, mais moi, je pense qu'à terme, après la confiance, je préfère rien qu'au moins ni. Je trouve que ça fit beaucoup mieux avec les mecs qui sont autour, quoi. On verra ça. Merci de nous avoir appelés, Corentin. Bon match à toi, Corentin. Très vite. Salut, Corentin. Dans un instant, on débat sur la charnière de l'équipe de France. Quelle est la meilleure charnière, selon vous ? Séance de tir au but en ce moment même, dans la finale, dans les barrages, entre la Géorgie et la Grèce. La Grèce qui vient de rater un tir au but, Bassa Klesas, qui est d'ailleurs la meilleure joueur. Et il y a plusieurs joueurs qui ont raté, d'ailleurs. Il est mal frappé, celui-là. Allez, venez débattre avec Lionel Charbonnier, Jeannot, Rességar, Arthur Pérou, Sam Lusayev. Quelle est la meilleure charnière des Bleus pour l'Euro, selon vous, ce soir ? On rappelle, c'est Saliba et Konate qui sont alignés en charnière. Dixième charnière différente sur les dix derniers matchs de Nilly Deschamps. A tout de suite sur RMC. RMC, l'After Live. Tout RMC en podcast. Sur l'appli RMC. Salut, c'est Anthony Morel, le monsieur tech d'RMC. Est-ce que vous savez que vous pouvez maintenant écouter RMC en DAB+. Le DAB+, c'est une petite révolution. C'est l'équivalent à la radio de ce qu'a été la TNT pour la télé. Un son de meilleure qualité et sans coupure grâce au numérique. Et surtout, une écoute en continu. Plus besoin de changer de fréquence sans arrêt quand vous êtes en voiture. Vous choisissez votre radio préférée par ordre alphabétique. RMC, par exemple. Et c'est terminé. Que ce soit sur autoroute ou à la maison, dans n'importe quelle ville de France. Le DAB+, c'est l'assurance de pouvoir écouter RMC partout, tout le temps. Les podcasts RMC, c'est toutes vos émissions de la journée. Mais aussi tous les podcasts exclusifs. Entre les potos, Scouting, Le vestiaire, Le basket, RMC, Fighters Club, Le podcast RMC Sport sur les sports de combat. Les podcasts RMC disponibles sur toutes vos plateformes. Sur rmc.fr et sur l'appli RMC. RMC au 32-16. 45 centimes la minute. Ou par SMS au 7-32-16. 75 centimes par envoi. Plus prix du SMS. Voilà, Willy est passé. Salut les chats. Willy qualifié. Ils ont gagné la Georgie. Ça va jouer le Portugal. Ça fait plaisir. Je suis content pour Willy. Je suis content pour Willy. Les amis, on va parler de Konaté Saliba. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'aime bien. J'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Regarde ce qu'il va rater. Oh là, il a tiré à côté Mikotadze. Oh là là. Le système... Non, je n'ai pas compris. Bravo, Samuel. Il va faire l'Euro énorme performance. C'est beau, c'est beau. On est content pour lui. Il fait beau en ce moment la météo. C'est pas mal. Il y a Brédovski qui vient de rentrer dans le studio. Johan Brédov. Ça va Brédov ou quoi ? Ça va très bien. T'es en pleine forme. Il y a ton équipe qui joue ? C'est pas mal, non ? C'est dans une minute. Oui. Il n'est pas 45 encore. Ils sont morts maintenant, la Pologne. C'est fini. Moi, j'ai des neveux polonais. Mon beau-frère polonais. Ils sont morts. Il n'y a plus rien. Ça y est. Si ? C'est Brédovski qui joue encore ou pas ? Il reste qui est Lewandowski ? Ouais, c'est tout. Pour être dédicace à RMC. Bonnaref. Ça me dit quelque chose. Je ne me rappelle plus. Chesny joue encore. Pitschek, il ne joue plus. Groscut, il ne joue plus. Blashekowski, ça ne joue plus. Krikoviak, ça ne joue plus. Ah ouais. Krikoviak. Krikoviak, non, il n'y a pas. Glic, ça joue encore ou pas ? Non. Non, non. Je vais te donner des noms. Il y a Piatek. Piatek, d'ailleurs. Piatek, il joue maintenant. Il joue Piatek. Piatek, attends, je vais te le dire. Je crois qu'il joue en Turquie. La différence de style entre Nico et Oussem. Eh ouais, il a beaucoup plus de style que moi, le poussin jaune, là-bas. De quoi ? Le poussin pillou. Il a quoi ? Saliba doit être le patron de la charnière. Bonjour, Tappoline ! Toi, tu le mets, Saliba, titulaire en Scudam. Ah ouais ? Pour moi, ma mère charnière préférée, c'est Lucas Saliba. Mais j'aime bien Connate aussi. Parce que moi, Oupamecano, je ne suis pas fan du tout. Moi non plus. La charnière qu'il a le plus fait, c'est Connate Oupamecano. La même fois de l'espoir. J'aime bien Connate, moi. Ouais, j'aime bien aussi. L'After Live. Oussem Loussaïef, Nicolas Villas. Avec Lionel Charbonnier, Jeannot et Ségui, Arthur Perrault. On est à un petit quart d'heure du coup d'envoi de France. C'est l'image de préparation pour l'Euro 2024. Ouh, ouh, ouh. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, la compo des équipes. Ouh, aïe, 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 aïe. C'est là, on s'en souviendra. Ouh, Colomouni. Ouh, Kylian Mappé. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Pour Kylian Mappé, je peux vous dire, là, c'était du 100%. Ceux qui applaudissaient, on ne les a pas du tout entendus. En tout cas, s'il y en a. Voilà. C'est pour vous donner une idée. Alors, on rappelle qu'en défense, en charnière, son titulaire, Saliba et Konaté. Dixième charnière différente à filer sur les différentes alignées sur les dix derniers matchs par Didier Deschamps. Saliba, donc, titulaire. Défenseur de 24 ans qui va célébrer sa treizième cap en bleu. Lui qui avait été titulaire lors du 2-2 de novembre contre la Grèce. Il est le genre le plus utilisé par Arteta Arsenal cette saison. Qui, je le rappelle, est quand même leader de Première Ligue et meilleure défense de Première Ligue. Mais en équipe de France, c'est une autre histoire. Écoutez ce qu'en a dit hier Didier Deschamps en conférence de presse. Il a été pour le moins incisif. Il fait une bonne saison. Et je le vois alterner des choses qui me plaisent un peu moins aussi. Mais malheureusement pour lui, il a un temps de jeu qui est plus réduit. Et quand il l'a eu, ça ne s'est pas forcément très bien passé. Des fois, sur certains joueurs, je fais en sorte d'insister. Parce que ça peut être aussi dans la confiance. Ça peut être des petits blocages des fois qui peuvent basculer. Il y en a, ils n'ont pas ce souci. Il y en a des fois, ça met un petit temps. Mais en ce qui concerne William, c'est que son temps de jeu et d'expression a été réduit. Donc ça ne va pas dans le sens d'avoir une sérénité et une confiance maximale. Deschamps est-il trop dur avec Saliba ? Moi j'avoue que j'ai quand même été assez étonné que Didier Deschamps soit aussi... Oui, mais tout ce qu'il dit, c'est logique en fait. Il lui a laissé du temps de jeu. Et c'est vrai qu'on sent qu'il lui manque ce petit cap. Alors Lionel peut peut-être nous expliquer comment on arrive à débloquer cet aspect psychique de la performance. Mais il lui a donné du temps de jeu, il a essayé. Et c'est vrai que là, on est dans un cas de figure un peu étrange. Parce que c'est un patron avec son club. Et en équipe de France, on le sent assez fébrine. Comment on fait Lionel pour passer le cap ? Déjà, t'es d'accord avec lui ou pas ? Avec qui ? Deschamps, sur Saliba. Avec Didier ? Oui, oui, oui. Bah écoute, il a été mis contre la Grèce. On l'a vu en difficulté. Alors attention, je crois que c'est la première fois qu'il est aligné avec Konaté sur sa gauche. Ils ont déjà joué ensemble contre l'Autriche, je crois. Contre l'Autriche ? En juin 2022. Un partout. Ligue des Nations. Ouais, alors là, déjà, ils avaient été en difficulté. Contre la Grèce, ils ont été en difficulté. Quand il a été mis, il a été en difficulté aux côtés d'Hernandez. Je crois qu'il a été mis aussi aux côtés de Todibo contre l'Allemagne en septembre. Et donc là aussi, ça ne s'a pas donné. C'était encore deux buts, deux buts d'encaisser. Donc c'est ce que disait Dédé. À chaque fois qu'il lui a donné du temps de jeu, c'était pas mirobolant. C'est quoi ta charnière, toi ? C'est quoi ta charnière idéale en équipe de France pour toi, Lionel ? Moi, pour Dédé, pour moi, je pense qu'il part Konaté ou pas Mécano. Et il est en train de tergiverser... Non, je pense pas. Le seul qui peut bouger la hiérarchie, c'est Pavard. Le seul. Pas Lucas dans la vie. Il n'a pas marqué de point. Là, il n'a pas marqué de point dans la tête à Dédé contre l'Allemagne. C'est vrai. Et donc, je pense que les certitudes en ce moment, ce que fait Dédé, c'est qu'il part avec Konaté ou pas Mécano. Et il est en train de regarder, de tergiverser. Au cas où il n'y ait pas Konaté, qui je mets aux côtés d'Oupamecano ? Et si je n'ai pas Oupamecano, qui je mets à côté de Konaté ? Pour moi, il est dans cette réflexion-là. Et donc, ce soir, il redonne une chance à cette doublette Konaté-Saliba. Au cas où il arrive quelque chose à Oupamecano. Mais pour moi, dans sa tête, c'est Konaté ou Oupamecano. On sait que Deschamps, il a ses habitudes et il aime bien les préserver. Mais Oupamecano, ce n'est pas fou depuis ce moment-là. Ce n'est pas fou du tout. Oui, mais à chaque fois qu'ils ont joué ensemble, c'est zéro but encaissé. Ça, c'est des certitudes. Lui, il est là-dessus. À chaque fois qu'ils ont été mis ensemble. Ensemble, ils sont meilleurs. C'est zéro contre la Grèce, c'est zéro contre l'Irlande. Et les Pays-Bas. C'est à chaque fois, c'est maîtrisé. Donc, le DDD ne va pas plus loin que ça. J'aime bien la paire de ce soir, mais je pense que c'est un peu trop tard pour l'installer. Il a raison. Mais il joue ce soir. Je pense que, mais en tout cas, j'aime bien la paire ensemble. Vous dire, les gars, que c'est terminé entre la Géorgie et la Grèce. Et Willy Sagnol entre dans l'histoire du foot géorgien. La première fois, la Géorgie se qualifie pour une phase finale d'un championnat d'Europe des Nations et sera donc dans le groupe de la Turquie, du Portugal et de la République Tchèque. Ça vient de démarrer entre le Pays de Galles. Ça va démarrer entre le Pays de Galles et la Pologne. Le vainqueur de ce match sera dans le groupe de l'équipe de France. Match qu'on va vivre avec Johan Bredov. Salut, Johan. Salut, Nico. Ça a même démarré depuis 5 minutes. Ah, ça y est, c'est parti. Entre le Pays de Galles et la Pologne. 0-0, pas de but pour l'instant. Et tu le disais, le vainqueur sera dans le groupe de la France. Deux équipes qui ont torpillé leur adversaire en demi-finale. Le Pays de Galles, c'était la Finlande. Victoire, 4 buts à 1. Et la Pologne a gagné contre l'Estonie, vite réduite à 10. 5 buts à 1. Donc voilà, c'est parti depuis 6 minutes. 0-0 entre le Pays de Galles et la Pologne. Est-ce qu'il est là, Blasheikovsky ? Tu mets trop son nom. Blasheikovsky est là, le lancement. Il y a également le Ukraine-Islande, le vainqueur de ce match, qui sera dans le groupe de la Belgique, de la Slovaquie et de la Roumanie. Et puis il y a des matchs de préparation également qu'on suivra, Angleterre-Belgique, Allemagne-Pays-Bas, les Pays-Bas qui sont dans le groupe de la France à l'Euro. Et puis Espagne-Brésil qui va débuter à 21h30. On va parier, tiens, sur ce France-Chili. Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Et avec Johan Bredov, donc la France archi-favorite ce soir, Johan. 1,25 seulement, la victoire des Bleus. 6, le match nul. 11, la victoire du Chili, qui a donc gagné face à l'Albanie dans un match délocalisé en Italie. Victoire de la France, moi je vous propose, avec moins de 3,5 buts. Ça c'est 1,94, ça me paraît pas mal. Et on rajoute le but de Kylian Mbappé, 3,25. Ah si tu rajoutes le but de Kylian, 3,25, c'est pas mal quand même. Ouais, ça va. D'ailleurs, la France plus Mbappé, c'est boosté. Il y a les Pays-Bas, mais ils déjà face à l'Albanie. Lionel. Moi je vois une victoire assez facile de la France. J'ai donné ce matin dans le podcast, premier buteur Mbappé. 3,5 ça. Voilà, victoire de la France, par au moins deux buts d'écart. Et bah ça c'est pas mal, parce que c'est une cote qui est à 5,50. Voilà. Tu vois un truc toi, Oussam ? Moi je vois bien le but de Saliba. C'est ce que j'allais te dire. On a tellement parlé de Saliba, je vois le but de Saliba. Il va marquer des points ce soir. Il va dire, oui, non mais c'est un bon joueur. C'est pas forcément un sac à l'atteinte de lui, non ? Allez, dans quelques secondes, un coup de voie de ce match entre la France et le Chili. Merci beaucoup Johan, et je vous rappelle un tout les paris à retrouver sur rmcsport.fr. Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non sur d'accès. Waouh, la veste. Non mais tout. La veste, le maillot bleu, et là maintenant on aura le maillot blanc ce soir pour l'équipe de France. Franchement, c'est une dingue grise qu'ils nous ont fait là. L'équipementier a réussi son travail. Le coq, il n'est pas beau les gars. Arrête, c'est du vintage. Arrête, ça me rappelle le foot que je regardais quand j'étais petit. C'est du vintage. On dirait le dessin, tu sais où il s'aime quand t'étais en CP. Non, c'est 4-4. Dessine-moi une poule. Il n'est pas beau. Tu sais quoi, on arrive juste après ça mon jame. Allez, à tout de suite. Les hymnes, on s'en fout. Il a raison, il a raison. On les connaît les hymnes. Il a raison. On les connaît les hymnes. Et la raisin, Jeannot. De toute façon, Jeannot, tout ce qu'il dit, la raisin. La raisin, Jeannot. Il y a de l'ambiance quand même. Oui, mais tu n'as pas vu les virages, c'est vide là-haut. Les virages, ils sont vides. Il est incroyable. La veste, elle est incroyable. Encore un truc à 200 balles qu'on ne va pas… Je vais encore acheter un maillot de foot. On va devoir aller voler. Non, le maillot, il est beau en blanc, tu vas voir. Il fait très maillot d'entraînement. Non, mais c'est pareil, 84, frère. Tout est inspiré. Il est en blanc comme ça, 84 ? Ah, magnifique, quoi. Putain, magnifique. Par contre, il y a un truc qui est énorme, c'est que Pluma, depuis quelques années, ils ne font que repomper les maillots vintage Adidas. Et là, c'est mort. C'est pareil. Laisse tomber, on va les rater, les hymnes. Il y a un gars, il a joué Bappé, Sanchez, buteur à 7-5. Et même celle du Chili, elle est belle. Elle est simple, mais elle est belle. Avec le logo Adidas à l'ancienne. Le vintage, il revient grave à la mode, là. Il est nul ou pas Mécano, nous dit Sonia. Bon, je ne dirais pas nul, mais on n'est pas fan. Nul, c'est trop sévère. Même Fabien dit ça. Ou pas Mécano, ce n'est pas fou depuis un moment. Moi, je n'arrive pas à trouver de la sérénité en lui. Et c'est un poste où il faut totalement être serein. En revanche, on n'a pas calculé le temps, parce qu'on aurait dû anticiper les... Bah ouais. Bah ouais. Ça, ça a démarré, les hymnes, là ? Aïe, aïe, aïe. Elle a raison. Aïe, 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 on a mal calculé. Il reste combien de temps de pub, là ? C'est à l'heure de retour ? Non, c'est mort. On n'aura rien pas, la France ? C'est pas normal, ça. Oh, Naguib ! Alors, le tchat, c'est quoi votre prono pour ce soir ? Comment vous le sentez, le match ? Franchement, ils m'ont l'air bien, bien faibles, les Chiliens. Ils m'ont l'air très, très faibles. Je ne sais pas vous, mais ils m'ont l'air très, très faibles. Oh là là, pas mal cette pub. À part les deux, on ne parle de rien. Ah, putain, c'est Polonie. Ukraine, Pologne. Oh, ça vends vite, Ukraine, Pologne. 0-0, à Ukraine-Islande. On va voir l'équipe de la Pologne. Pour ? 1 ? C'est la Norvège, la dernière fois que je les ai vus jouer, là. Ils ont une génération qui arrive. Ils ont le petit... Il a marqué, le portugais, là. Il est incroyable, ce petit-là. C'est un portugais ? Ouais. Avec Lionel Charbonnier, Jeannot Rességuet, Arthur Perrault. On est à une poignée de minutes du coup d'envoi du match entre la France et le Chili. Match de préparation pour l'Euro 2024. La France qui reste sur une défaite 2-0 face à l'Allemagne, qui espère se relancer ce soir. Je vous rappelle que la Géorgie vient de se qualifier pour la phase finale de l'Euro en éliminant la Grèce au tir au but. Elle sera dans le groupe de la Turquie, du Portugal et de la République tchèque. Il y a Pays de Galles-Pologne qui se joue également, Johan Bredov, toujours 0-0. Toujours 0-0, une grosse occasion à l'instant des Polonais, mais trop court Zviderski pour reprendre ce centre. 0-0 entre le Pays de Galles et la Pologne, dixième minute de jeu. Le vainqueur de ce match qui sera dans le groupe de la France. Jeannot Rességuet, Arthur Perrault. Ça ne va pas tarder à partir entre la France et le Chili, messieurs. On va rappeler la composition de l'équipe de France, Arthur. Avec neuf changements opérés comparé au dernier match face à l'Allemagne. Meignan dans la cage, la défense close à droite. Théo Hernandez à gauche, la charnière Saliba-Connate. Au milieu de terrain, Chouameni au touré de Fofana et de Kamavinga. Et en attaque, Mbappé, Colomoni et Olivier Gion. Ricardo Garrega, le nouveau sélectionneur de cette équipe du Chili qui garde la même formation, qui a battu l'Albany 3-0. Bravo, Isla, Diaz, Lichnowski et Soiseau pour la défense. Echeverria et Nunez pour le milieu de terrain avec Alexis Sanchez. Derrière l'attaquant de pointe, Vargas. Osorio côté droit et Davila côté gauche. Alors que l'arbitre va demander aux joueurs des deux équipes de se rassembler autour du rond central pour respecter une minute de silence à la mémoire des victimes des récents attentats à Moscou. C'est une demande qui a été faite par la Fédération française de football et son président, Philippe Diallo, auprès de l'UEFA. Allez, on rappelle, l'équipe de France qui affronte donc le Chili ce soir avec notamment cette charnière Saliba-Konaté. Alors c'est vrai que là, on l'a vu, ils ont fait tomber la fameuse très belle veste bleu style qu'ils avaient tout à l'heure. Magnifique ce maillot. Les petites rayures bleues là comme ça. Non mais c'est vraiment un truc. Le short aussi, le short est très beau. J'attends que Jeannou me l'offre. Le short que je trouve pas beau justement. Moi je trouve la tenue très belle. La veste aussi. Moi le seul truc qui me dérange c'est le coq. Le coq, je t'ai dit, on dirait un dessin de nous, ça y est. Tu te souviens pas du logo de 84 ? Si, si, mais il est trop gros je trouve. C'est souvent la réflexion qu'on s'est faite d'ailleurs, c'est vrai qu'il est un peu gros finalement le coq de l'équipe de France. Il est un peu gros. Le même un petit peu moins imposant, c'était bien. Ouz, t'as presque bien dessiné. Franchement, je le trouve beau. Bravo, t'as fait du beau boulot. Franchement, je suis pas très bon. C'est rare que je m'achète un maillot d'équipe de France. Ah, le bleu il est incroyable. Moi j'attends que Jeannot m'offre le blanc. Je pense que tu vas attendre un grand. Et là, on donne dans le huit-déj en ce moment la grande mode, c'est ça non ? J'ai l'impression que le Chili aussi, la veste, c'est les anciennes. Exactement, avec le logo Adidas, c'est l'ancienne. Le trèfle. Le maillon blanc, vous l'avez dit ce soir pour l'équipe de France, mais ça c'est le merchandising, le marketing, puisqu'on présente les nouveaux maillots. Tout est magnifique, Jeannot. Oui, on est d'accord. Même les taux, ils sont beaux. Après, c'est un coq sous hormone, c'est tout. Mais il faut en voir, avant le déplacement en Allemagne pour l'Euro, et c'est la raison pour laquelle, ça sera pareil d'ailleurs au mois de juin, entre les matchs à Metz et à Bordeaux, et les Chiliens qui vont jouer tout de rouge vêtu, le coup d'envoi va être donné par l'équipe de France. Donc on n'aura pas de mauvaise surprise comme face à l'Allemagne, avec Wiers au bout de 7 secondes qui nous en colle un. Donc on va être très attentifs. Est-ce qu'on a travaillé quelque chose à nous, nous ? Est-ce qu'on a travaillé quelque chose ? Mais non, on ne travaille pas les pénaltys, on ne va pas travailler non plus. Allez, c'est parti ! C'est parti pour ce ballon, avec Tchoumini et Kylian Mbappé. Premier ballon touché par Kylian Mbappé avec le relais de Kamavinga. Il va y avoir droit à chaque fois qu'il va toucher le ballon. C'est sûr, déjà le virage qui commence à réagir, et c'est tout le stade à chaque fois qu'il suit. Et on est bien avec Saliba à droite et Konaté à gauche, au niveau de l'axe de l'équipe de France, comme ça avait été déjà le cas en Autriche en juin 2022. Attention à ce ballon, on retrait, avec pour l'instant les Chiliens qui n'ont pas décidé de mettre le pressing sur l'équipe de France. Le ballon relayé par Tchoumini, qui est pris immédiatement par Alexis Sanchez, avec ce ballon en piston pour l'équipe de France. Echeveria qui est monté, Nunez aussi. Le ballon dans les pieds de Meignan, qui fait son retour en équipe de France. Son retour tout court à la compétition après ses soucis aux ischios, face avec le club de l'AC Milan, vu qu'il n'avait pas pu jouer et qu'il n'était pas à 100% pour la rencontre contre l'Allemagne. Ce match est parti sur un tout petit rythme. On vient d'atteindre à peine la première minute de jeu. Et d'ailleurs dans les tribunes aussi, c'est plutôt calme, messieurs. Je ne sais pas si vous l'entendez. Attention au groupe de pression. Et Vargas qui a failli récupérer le ballon de la part de Kamavinga. Le jeu de la tête dans les airs, c'était bien fait de la part de Diaz. L'accélération de la part des Chiliens, la bonne couverture. C'est bien fait de la part de Théo Hernández avec Kamavinga devant Alexis Sanchez. Kamavinga qui est encore derrière, repère ce ballon avec Echeverria qui est venu. Alexis Sanchez pris par Fofana. Alexis Sanchez qui recule, pris par Kamavinga et qui continue et qui revient dans la moitié de terrain des Chiliens pour mettre ce ballon à son capitaine Claudio Braz. Et dans l'envie, on ne va pas s'inquiéter rapidement, mais ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait vu face à l'Allemagne. Et surtout les pressings à deux sur le même joueur, il va falloir très vite se parler et très vite se mettre d'accord. pour le milieu de terrain de cette équipe de France. Lionel ? Moi, je trouve que Kamavinga est au petit trop. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, techniquement, parce que même là, les difficultés pour nos arrières, pour ressortir les ballons, ça vient de nos milieux qui ne font pas des appels entre les joueurs, entre les milieux adverses chiliens. Et Kamavinga, quand il en fait, c'est vers ses défenseurs et c'est au petit trop. Donc, je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas cet état d'esprit personnellement, en tout cas dans cette entame de match pour l'instant. Et attention au tampon, là, de la part d'Isla, qui était monté très, très haut. Le joueur de l'Independence, qui avait voulu solliciter la passe en profondeur de la part de Nunez. Petite faute au passage dans son repli défensif et les Français qui récupèrent le ballon. Mbappé, Théo Hernandez avec Kamavinga dans le relais. Chouameni, attention, la passe est approximative entre les deux joueurs du Real Madrid. Et Isla, qui dégage dans les pieds de Chouameni. Ce sera une nouvelle touche pour les Chiliens dans la moitié de terrain de l'équipe de France. C'est une entame de match. Je pense, Janot, que vous voyez Dédé, vous ? Je ne sais pas si vous voyez Dédé, mais je le vois gasser. Il s'est levé il y a cinq secondes. Il s'est levé il y a cinq secondes pour discuter avec l'assistant. Non, non, c'était la faute sur Théo Hernandez. C'était la faute sur Hernandez. Oui, oui, exactement. Il est venu voir le délégué qui est là sur le bord du terrain pour justement lui dire, bon, ça démarre un peu fort, il va falloir être vigilant sur ces fautes-là. Isla pour la rentrée de touche avec le ballon sur le côté et le soutien d'Alexis Santez qui est là pour récupérer tous les ballons face à Kamavinga. Alexis Santez qui va renverser le jeu. Donc finalement, il va s'appuyer derrière lui avec Nunez. Nunez qui va revenir à droite avec Osorio. Osorio face à Théo Hernandez. Le relais, c'est bien fait à deux avec Isla qui est monté. Ballon perdu, récupération de balle avec Mbappé. L'intervention de Lichlowski et l'équipe de France qui essaie de récupérer le ballon avec Kamavinga. C'est mieux, Mbappé qui est pris dans le dos et qui n'a pas pu récupérer cette balle comme il l'aurait voulu. Avec Nunez, on est revenu dans la moitié de terrain avec la relance de la part de Dias. Maintenant, qui reçoit le ballon de Echeveria. Echeveria, pardon, le ballon côté gauche avec Soiseau qui relaie encore avec Echeveria, pris par Fofana. Là, pour l'instant, on a quand même là une équipe de France qui est un petit peu mieux en place depuis deux petites minutes. Ça commence à être un peu mieux sur le porteur du ballon. On le voit là avec Kamavinga qui était à deux doigts de tenter l'interception. Soiseau qui récupère le ballon. Et le bon retour de Klos pour mettre la balle. On touche. Quatre minutes de jeu. 0-0 au vélodrome entre la France et le Chili. Et une équipe de France qui, pour l'instant, voit le Chili faire tourner le ballon, Lionel. Oui, moi, je ne les trouve pas assez agressifs, les Français sur le porteur. Un peu trop loin du porteur. Je pense qu'ils devraient mettre un petit peu plus quand même de conviction et de jouer peut-être avec un bloc un petit peu plus haut. Ça rapprocherait les lignes, toutes les lignes françaises des adversaires directs. En plus, Lionel, nous, on va très vite derrière. On a vraiment quatre défenseurs qui vont très vite. Donc, tu peux te permettre de jouer haut ? Avec Colombo-Ligne, Giroud, qui est monté très haut, qui récupère le ballon. Finalement, perte de balle avec la récupération de la part des Chiliens. C'est bien fait avec Alexis Sanchez qui fait tourner en bourrique Fofana qui revient derrière le relais Cheveria avec Lichovski, il a failli perdre le ballon. Diaz qui va écarter le jeu. Sozo qui revient dans l'axe avec Nunez. Nunez maintenant a une touche de balle avec Davila. Davila-Nunez. Nunez sur le milieu de terrain avec la récupération de balle avec Osorio, Osorio le décalage et la montée d'Isla. Isla qui va crocheter, qui tente de passer. Il ne passera pas face à Théo Hermandez. Il conserve le ballon. La talonnade va peut-être profiter Alexis Sanchez qui lui redonne le ballon dans la sauve de réparation. Isla, la balle derrière. La frappe et le but. La frappe et le but. Nunez. Nunez à la cinquième minute. Et l'équipe de France, c'est allé moins vite. Mais c'est encore une fois l'équipe de France qui est cueillie à froid. Six minutes de jeu. Six minutes de jeu. Le Chili sur une action construite à droite avec notamment le départ d'Alexis Sanchez. Le relais avec Isla. Le centre derrière pour Nunez. Ça fait un zéro pour le Chili. L'entame de match était molle. On vous le disait. On en a la la la. La confirmation. Et grosse discussion d'Aurélien Chouaméni qui est resté beaucoup trop statique dans l'axe sur cette passe en retrait. Et dans la foulée de ce but, il s'est retourné pour échanger avec Saliba et Konaté. Mais c'est lui qui semble bien fautif sur ce coup-là et Nunez qui va célébrer ce but. Les deux doigts levés vers le ciel envers les supporters qui sont dans ce stade Vélodrome. Attention, attention, ça continue d'échanger côté français. Grosse discussion au milieu de terrain entre Chouaméni, Kamavinga et Fofanar. Lionel. Oui, alors déjà, il y a ce problème d'au milieu de terrain qui est trop proche de sa ligne d'arrière. Et donc, ils arrivent après la messe et ils n'arrivent pas à gagner les ballons et les premiers duels. Ça, c'est la première erreur. Et je le disais en préambule. Deuxième erreur, moi, je trouve que Saliba, il est doublement fautif sur le but. C'est-à-dire que c'est lui qui couvre aux oriots sur le côté droit là-bas. Il est plein axe. Il ne s'est pas aligné avec Konaté du tout. Et sur sa deuxième faute, c'est que sur la frappe, il tourne moitié le cul sur la frappe et il n'ose pas mettre la jambe pour dévier le ballon. Il est complètement passif. Il n'est pas du tout dans son... Pour moi, il fait deux fautes sur la même action. Non, mais c'est vrai. Cela dit, là, on joue qu'au depuis six minutes au Vélodrome. C'est un match de préparation, OK. Mais là, franchement, l'entame de match... C'est la même attitude que samedi. C'est la même attitude que samedi dernier. Alors là, doublement fautif, Arthur. On est d'accord. Doublement fautif parce qu'il était prévenu. Surtout, messieurs. Voilà, c'est la deuxième fois qu'il se la vient déborder. C'est la deuxième fois qu'il cherche le relais avec Alexis Sanchez. La même manière qu'il décroche et qu'il redonne le ballon. Je veux dire, c'est malheureusement la même erreur que l'on a pu constater sur le deuxième but des Allemands. Et moi, je le redis. Il est où, Grisou ? Il est où ? Quand il n'est pas là, l'équipe de France n'a plus d'équilibre. Oui, mais tu as raison. Il n'a pas de chef d'orchestre aussi dans ce milieu. C'est-à-dire que Grisou, quand il vient monter, qu'il vient faire le pressing. Voilà, Colomoni qui tente de récupérer le ballon. Mal dégagé par Diaz. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Diaz a fait un tacle impeccable. Le ballon est récupéré par Davila. Et les Chiliens qui se projettent à la hauteur de la ligne médiane. Les Chiliens qui vont revenir dans l'axe. Le ballon dans l'orocentrale. Maintenant, avec la récupération de balles de la part des Cheveria. Le décalage encore avec la montée de Soiseau. Attention au Toulousain avec son pied gauche. Il s'appuie sur Alexis. La frappe du droit ! Dans la niche. Dans la niche de Ménian. Une minute de jeu. C'est la balade chilienne. Et il va falloir surveiller parce que je vois le banc s'agiter. Et il y a un souci pour Jonathan Kloss qui est en train de se baisser. De se tenir les genoux. Oh la cuisse. Derrière la cuisse gauche. Derrière la cuisse gauche. Tout de suite, le médecin Franck Le Gall est arrivé. C'est Jules Koundé qui est à l'échauffement et qui est en train d'accélérer tout seul. Sans le préparateur physique. Et les gars, alors là, petite parenthèse. Et pas bon pour l'OM. Pas bon pour l'OM. Petite parenthèse Ligue 1. Bam au méité. Il y a Gigo qui est blessé. Il y a Morillo. Il y a Oluz Garcia qui s'est blessé avec la Suisse. N'oublie pas les Sénégalais. Gueye et Sarr revenus avec des douleurs. Et Jean-Louis Cassier qui est dans la tribune. On vient de le voir. Il y avait un plus sur Luz Garcia aussi qui est revenu et qui n'est pas resté avec la Nathie. Donc voilà, ça aussi pour le classique de dimanche soir. C'est un coup dur pour le joueur mais surtout aussi pour l'Olympique de Marseille. Et vu la tête et la réaction de Klaus ça a l'air sérieux. D'ailleurs, podcast After Marseille Il s'est tout de suite arrêté sur un appui il s'est tout de suite arrêté la tenue sacrée. Et là, en revanche sur l'action, on l'a vu au-delà même de la blessure de Jonathan Klaus mais Lionel mais c'est des boulevards qu'il y a, c'est incroyable quand même. Trop loin. On dirait qu'il n'y a pas de coordination, il n'y a rien dans cette équipe. Exactement. Ils sont trop loin mais il manque bon, Jeannot le disait il manque Grisou mais pourquoi Grisou ? Parce qu'on est en train de parler de la période défensive mais tout simplement parce que Grisou au moins lui quand il vient faire un pressing il amène tout le monde avec lui. On le voit, il fait le pressing souvent il demande au mec de le suivre et là il y en a un qui va chercher son adversaire direct et les autres restent en place. Non ! Quand il y en a un de la ligne qui sort c'est toute la ligne qui doit monter et la ligne derrière qui doit suivre. Ça ne doit pas faire les latifs. Lionel, c'est là où tu vois le manque d'automatisme tu vois ? C'est sur ce genre de test-là Oui, peut-être le manque de leader aussi. Mais il n'y a pas de lien. Mais là où je vous rejoins toi et Jeannot c'est que alors je ne vais pas Je l'ai déjà dit samedi soir donc je le redis souvent tranquillement. Je ne vais pas m'acharner sur ceux qui jouent en ce moment mais c'est un manque de gens qui s'avouent entre les espaces. Il est en larmes Clos. C'est vraiment réconforté par Didier Deschamps qui va loire en brisant en bas et on a vu il y a quelques instants le bord marseillais. Ah non mais c'est clair il n'a vraiment pas de bol parce que ce soir à Marseille titulaire dans le couloir droit avec un Koundé qui a été très moyen contre l'Allemagne c'est d'autant plus difficile pour lui de digérer cela on a vu Gandouzi aussi qui est venu lui mettre une petite tape amicale voilà gros coup dur pour Clos déjà et peut-être coup dur pour l'Olympique de Marseille pour le match de dimanche contre le PSG. Ah bah là c'est sûr qu'il ne sera pas là Jeannot Oui mais tout de fait je dis mais gros coup dur pour le match contre le PSG aussi Et les Marseillais je ne sais pas ce qui se passe là ils sont maraboutés mais c'est compliqué Tiens je vous donne d'autres résultats également match de préparation Angleterre-Belgique il y a un but partout Allemagne-Pays-Bas l'Allemagne égalisée il y a un but partout 21h30 coups d'envoi d'Espagne-Brésil et on en est où dans le match entre le PSG et la Pologne Johan Bredov on rappelle que le vainqueur de ce match sera dans le groupe de l'équipe de France à l'Euro 27ème minute de jeu toujours 0-0 entre les Gallois et les Polonais match très équilibré quand même entre les deux équipes pas beaucoup d'occasion non plus Ah il y en a une pour le PSG il y en a une pour le PSG une pour la Pologne mais pas tranchante non plus 0-0 donc entre le PSG Il y a encore Pitchek à chaque fois je veux te sortir un ancien joueur Il y a Bonniak ou pas ? Non c'est pour Jeannot il me demande Quel joueur Bonniak Quel clash Il y a encore Grosiki par contre il est sur le vent Pour Jeannot pourquoi j'étais genre son idole des Jeunesse ? Bah non mais c'est genre vintage à mort il n'est pas Ballon d'Or Bonniak d'ailleurs ? Non Non peut-être Non je sais pas il n'est pas Ballon d'Or non mais sans déconner dans les années 4 Je crois qu'il a été Ballon d'Or Jeannot tu te souviens ou pas ? Pour moi il a été Ballon d'Or mais je n'ai pas besoin Je crois ouais il me semble Il me semble que c'est genre il a joué avec Platini à la Juve L'époque de la Juve Quelle équipe ? Il est Ballon d'Or en 4 Non non il est 3ème au Ballon d'Or en 82 Non il est 3ème ? Il n'a pas eu de Ballon d'Or L'année que l'année j'allais te dire 82 donc il est 3ème là 82 c'est pas Amoros C'est quand il fait 3ème à la Coupe du Monde Ah ok Il semblait qu'Amoros c'était en top 5 Allez Francily C'est reparti Ah génial Je vois bien A son poste Et voilà Et qui l'occupe à Barcelone en tout cas Avec le Ballon récupéré par Nunez Le buteur Nunez Son 4ème but pour celui qui joue en championnat anglais à Norwich que l'on a vu d'ailleurs serrer la main de l'arbitre Anthony Taylor qui lui aussi est anglais Davila est resté au sol un petit choc avec Colomoni mais bon ça va aller il va se relever le joueur du CSK Moscou 12 minutes de jeu et si vous nous rejoignez sur RMC la France est déjà alors c'est pas 6-7 secondes c'est 6 minutes mais comme samedi soir la France est menée au score avec le but de Nunez sur un superbe ballon amené par l'ancien Marseillais Alexis Sanchez et le relais avec la passe en route et d'Isla Allez la suite de ce France Chine dans un instant sur RMC avec Lionel Charbonnier Jeannot Rességui Arthur Perrault et Oussem Loussaïef le 32-16 est ouvert le chat de la chaîne YouTube de l'after également il y a beaucoup de supporters de l'OM qui sont inquiets parce qu'ils se disent là on a le choc dimanche face au Paris Saint-Germain qui s'assuivent sur RMC et la liste de blessés ne cesse de s'allonger Et Didier Deschamps en prend aussi plein pour son grave Colomoni 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 qui récupère le ballon Colomoni qui va écarter il a voulu l'en donner à ma paix la frappe derrière de Fofana elle va être contrée par Echeverria ce sera une touche pour les Français 13 minutes de jeu à la hauteur la surface de réparation de Bravo elle est jouée rapidement par Koundé avec Saliba Saliba Kamavinga Kamavinga qui va retourner le jeu sur la gauche avec Chouameni Chouameni le relais de Théo Hernandez Bappé décroché Bappé pris immédiatement par Nunez et la récupération de balle de Chouameni peut-être avec Bappé on va se rapprocher de la surface de réparation Kamavinga Bappé toujours les sifflés Bappé dans l'axe avec Fofana Fofana qui va écarter maintenant avec la montée de Saliba Saliba qui va revenir sur Fofana pour l'instant c'est très latéral il n'y a pas de profondeur le ballon récupéré encore par les Français avec Chouameni Chouameni qui va fixer Chouameni qui prit parard Alexis Sanchez qui revient dans l'axe avec Fofana Fofana Colomoni Colomoni avec Saliba qui va écarter côté droit et la position de hors-jeu c'est pas possible de Koundé sur ce ballon à droite 14 minutes de jeu 1-0 pour le Chili Nunez à la 6ème minute Tiens autre barrage qui se joue entre l'Ukraine et l'Islande il y a déjà un but dans ce match 1-0 pour les Islandais surprise quand même face à l'Ukraine à la demi-heure de jeu l'Islande pour l'instant qui fait un grand pas en avant vers une qualification pour le prochain euro et qui serait dans le groupe de la Belgique la Slovaquie ou la Roumanie et la suite de France-Chili les Français menés 1-0 c'est dans un instant sur RMC Les amis qu'est-ce que vous pensez de ce début de match 15 minutes de jeu premier quart d'heure ah j'ai mal au coeur je vous dis je suis tellement un amoureux du poste de milieu de terrain c'est ouf comment ça joue c'est hallucinant comme il joue mal je veux bien qu'il n'y ait pas Griezmann sans rigoler je pense que je suis un de ceux qui analyse le plus le poste de milieu de terrain tellement je suis fan de ce que ça crée dans le football et quand je vois l'équipe de France merci Bredovski je me dis va me chercher un café c'est terrible c'est terrible de voir ça c'est terrible c'est terrible purée Oussam Kaldely 7 passes 10 las sur le but je suis d'accord avec toi même tour dans la construction dans sa globalité la construction elle est folle il y a des maillots par contre il y a des maillots à chier aussi en Islande je ne sais pas où tu n'aimes pas l'Islam catastrophique horrible écœurant carrément nous dit Roms Griezmann notre vrai capitaine comment des mecs on peut dire que Griezmann je ne sais pas ce que c'est la cote de Paris ce week-end mais Griezmann n'était pas un excellent joueur ce mec-là c'est le football incarné c'est quoi la cote la cote du PSG ce week-end c'est comment ? eh t'es pas mal tout à l'heure je ne sais plus j'en parlais tout à l'heure 2.15 la cote du PSG ce week-end mais c'est pas cadeau sérieux ? eh virement tout de suite ah non mais je te jure il faut le faire maintenant parce qu'après ça va être mort Isla Vélisse bien sûr tout à l'heure j'ai fait la blague à Avila je lui ai dit est-ce que vous pensez qu'Isla est converti ? oui il n'y a pas de milieu techniquement sur non mais c'est fou d'homme c'est même pas que techniquement je ne veux même pas utiliser ce terme-là parce que c'est une insulte on n'a même pas de gens qui ont tu sais et Lionel Charbonnier Jeannot Ressegui Arthur Perrault qui sentent ton vélo de rhum 17 minutes de jeu entre la France et le Chili match de préparation pour l'Euro 2024 la France est menée 1-0 depuis la 6ème depuis le but de Nunez et la France court derrière le ballon Jeannot il est où Giroud Giroud Grisou il est où Giroud il est là mais il ne voit pas un ballon et Grisou pour l'instant il brille par son absence comme samedi soir il n'y a pas d'équilibre il n'y a pas d'équilibre il n'y a aucun joueur qui joue entre les lignes il n'y a rien Echeverria qui lui pique le ballon au début de son accélération le milieu de terrain c'est la même chose que samedi face à l'Allemagne c'est exactement la même chose au niveau de la possession du ballon c'est du 50-50 17ème minute de jeu et on rappelle Jules Koundé qui est entré et qui après le match face à l'Allemagne avait reçu un gros coup à la cheville Didier Deschamps avait expliqué dans la feuille de la rencontre il n'y avait rien d'inquiétant mais bon c'est à se demander s'il est vraiment à 100% ce soir au moment où il est sur le couloir droit et où c'est très compliqué pour lui pour l'instant Camavinga Camavinga pris bousculé par Alexis Sanchez il y aura faute c'est sous les yeux de l'arbitre et il y aura coup franc pour l'équipe de France mais on est loin on est quasiment à 30 mètres le jour rapidement avec Fofana qui va écarter le jeu sur le côté droit pour Koundé Koundé Bappé Bappé Colomoyni Colomoyni Bappé avec peut-être la récupération de balles sur un contre de Lunez Bappé dans l'axe avec Fofana la frappe enroulée et le but et le voilà qui est beau le but de Fofana à la 18ème minute son 3ème but en bleu un décalage avec notamment l'appui de Colomoyni de Koundé de Bappé le ballon est touché par Nunez ça revient dans les pieds de Bappé et la frappe intérieure pied gauche qui va se loger dans le petit filet l'égalisation de l'équipe de France avec Youssouf Fofana comme buteur il me semble qu'elle est détournée la balle Arthur sur la frappe de Fofana légèrement on va voir le ralenti mais voilà il y a quelques sourires mais c'est assez contenu du côté des bleus et en effet c'est très léger si c'est le cas Lionel c'est très léger on va revoir je ne sais pas je vais regarder le ralenti mais j'ai eu l'impression peut-être mais elle ne change pas la trajectoire pour moi ça change la trajectoire pour le gardien je vais le voir sous cet angle là il me semble que le gardien oui oui ça change la trajectoire pour le gardien Jeannot ça écarte le ballon de commande en plus il y a le rebond mais bravo bravo il l'attendait un peu moins loin il ne s'est pas bien déplacé écoute en tout cas c'est un but c'est bon on est d'accord on est d'accord tu ne vas pas l'engueuler on ne va pas faire la fine bouche par les temps du cours c'est sûr quand tu reviens dans le match à la 18ème minute et surtout que depuis le début tu n'as rien montré on ne va pas non plus gâcher le plaisir mais ce milieu là me fait peur quand même notre milieu français toujours grosse discussion entre Deschamps et Chouamini dans la foulée du but on sent que Chouamini n'est pas à l'aise qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce milieu de terrain et le sélectionneur commence à vraiment le ressentir mais au moins on a vu un milieu de terrain frapper de loin ça c'est pas mal non plus parce que c'est quand même très rare on le dit souvent dans notre championnat de Ligue 1 et on l'a souvent aussi dit en équipe de France et on le reproche à Antoine Griezmann de ne pas frapper parfois de loin et d'être un petit peu trop altruiste là au moins sur le coup il a tenté sa chance immédiatement Fofana et il en a été récompensé avec donc cette égalisation pour l'équipe de France son troisième but personnel chez les Bleus Allez donc égalisation de l'équipe de France partout entre la France et le Chili ça va beaucoup mieux pour les Français depuis Jeannot Il avait marqué en Grèce j'avais un doute de partout le 21 novembre dernier ça va mieux oui du coup parce qu'il joue plus haut et parce que le ballon circule mieux mais il n'y a toujours pas encore ce petit plus de profondeur de jeu et même à la limite j'ai envie de dire l'utilisation d'un semblant de vitesse de Kylian Mbappé je ne parle pas de Giroud parce que Giroud il ne voit pas un seul ballon depuis le début de la rencontre abandonné c'est vrai que tu as raison on ne le voit pas du tout du match on ne le voit pas du match on ne le voit pas non plus alors il y a Colomoany qui se bat comme un beau diable mais il n'est jamais servi dans de bonnes conditions c'est à dire que là où ça pêche actuellement pour les trois que ce soit Colomoany Giroud ou Mbappé c'est que nos milieux de terrain sont incapables de faire la liaison entre les arrières et les attaquants c'est à dire que d'un ballon sur le côté qui récupère le ballon le petit coup de l'élastico le centre derrière de Soiseau premier poteau et la récupération de balle de la part d'un million il a retrouvé ses marques Alexis Sanchez c'est comme si il n'était jamais parti il a encore de très bons gestes et de très bons gestes il se souvient bien de la pelouse je peux vous dire c'est quelque chose quand même depuis tout à l'heure et on l'espère c'est ça qui est le plus inquiétant il fait vraiment ce qu'il veut Alexis Sanchez allez ballon récupéré par Koundé Fofana Fofana avec Saliba Saliba Tchoumeni Tchoumeni Fofana Colomoni Fofana ça s'est bien fait le surnom face à Echeverria le relais ça s'est fait avec Giroud Colomoni qui redonne à Giroud Giroud qui va décaler Teo Hernandez qui va s'entrer pour Mbappé il n'a pas pris la bonne surface de pied Kylian Mbappé il n'a pas pu redresser le ballon vers le but et en plus il se fait ziffler la balle va passer à côté du but de Klandiou bravo il était compliqué le centre est très très fort et pour vraiment ouvrir son pied ça va peut-être un peu trop vite sur ce centre de Teo Hernandez et en plus il est masqué Kylian Mbappé et en total déséquilibre ça fait 2-3 occasions Lionel ou Fofana jouent un peu plus vers l'avant il porte le ballon un peu plus quand il le faut c'est déjà un bon signe je pense qu'on a dû lui expliquer qu'il fallait qu'il se retourne un petit peu qu'il regarde un peu ses attaquants parce que jusqu'à maintenant que ce soit Fofana ou Kamavinga ils étaient tout le temps face à leurs arrières là il s'est tourné un petit peu de 3 quarts au-delà Lionel de son but c'est celui qui participe le plus au jeu donc ça c'est quand même le point positif mais tu as raison sur l'équilibre des trois et surtout le positionnement des trois ce qui est quand même assez surprenant parce que Kamavinga et Tchomeni c'est le même club c'est le Real Madrid donc ils ont l'habitude de jouer ensemble mais c'est un concurrent c'est un ou l'autre après là Aurélien il est pas mal Tchomeni il fait ce qu'il sait faire il se cache Alexis Sanchez attention face à Konaté coup de sifflet de l'arbitre oui oui c'est Fofana qui fait la faute mais bon Konaté arrive sur lui Kamavinga il passe pour une bourrique non c'est bien Konaté c'est Konaté qui le déséquilibre Kamavinga il est toujours seul face à soit deux soit trois ils le font tourner en bourrique le milieu de terrain il a souvent un temps de retard en plus oui en plus il accélère pas mais lui justement s'il veut éviter ça de se retrouver seul face à deux joueurs voire face à un triangle chilien il faut qu'il aille attaquer enfin qu'il récupère la balle le ballon attention de la part d'Isla dans la surface de réparation on est allé chercher dans l'espace la possibilité de s'appuyer sur Vargas lui il va pas falloir lui laisser trop d'espace non plus parce que ce ballon très rapide Isla a 35 ans façon décisive le joueur de l'indépendant c'est quand même assez fabuleux c'est incroyable ce qu'il arrive à faire depuis le début de la rencontre au delà de sa passe décisive pour Nunez là il est allé chercher la profondeur sur Vargas il était hors jeu oui il était hors jeu mais bon c'est quand même une option dangereuse juste pour l'alignement pour une fois c'était mieux allez on va dire qu'ils se mettent en place tout doucement dégagement de la part justement de Meignan vers Bappé Isla a récupéré le ballon s'appuie sur Lichnov qui revient derrière avec Diaz Diaz pour Echeverria Diaz encore côté gauche avec Sozo mauvais contrôle ça va aller directement en touche et le ballon va être récupéré par l'équipe de France et Koundé on le rappelle Koundé est rentré à la 8ème minute si vous nous rejoignez sur RMC blessure de Klos derrière la cuisse gauche c'est un bouclaquage pour le latéral droit de Marseille et de l'équipe de France le ballon qui revient dans les pieds de Fofana comme tout à l'heure avec un contre favorable sur le dégagement de Giroud qui a voulu renverser le jeu à gauche Théo Hernandez qui va s'entrer au deuxième pot la tête de Kolo la tête de Moany le but de Kolo Moany et 2 buts 1 pour l'équipe de France et celui-là il va lui faire du bien 3ème but en bleu pour l'attaquant Parisien et là le vélodrome on a presque oublié de le siffler c'est vrai que c'est surprenant et le grand sourire de Randall Kolo Moany c'est vrai que ça va lui faire du bien il s'est préparé à ce duel aérien il a pris le temps de prendre le dessus sur son vis-à-vis pour ajuster bravo c'est parfait et ça va évidemment rassurer Randall Kolo Moany dans sa deuxième partie de saison allez on va se dire assez mitigé avec le Paris Saint-Jean allez l'équipe de France qui a été menée 1-0 face au Chili qui est en train de renverser la rencontre le buteur du Paris Saint-Germain Randall Kolo Moany qui vient marquer elle est belle cette tête il est seul contre deux adversaires le timing est parfait et les gars vous savez quoi les deux buteurs de ce soir c'était les deux buteurs en Grèce c'est là où Jeannot il est tout seul dans le monde du commentaire il y a que lui qui peut sortir il trouve des trucs et il va te dire que la chaussure utilisée c'était la même que contre la Grèce mais non il a mis la tête là je parle pas de la chaussure non mais comme ce soir il faisait à peu près 18 degrés je pense que c'est pas un hasard il n'y avait pas Maripan comme ce soir le centre de Théo il est magnifique on est d'accord en même temps ils lui ont laissé le temps de s'entrer il a le temps de l'arrêter contrôle et reculer non non et là ils ont été passifs ils ont été passifs cette défense chilienne cette défense chilienne franchement elle manque si tu leur mets un peu de pression et tout ça tu dois rentrer tu dois en marquer un petit paquet quand même et encore une analyse à toi et à Jeannot qui s'est avéré vrai c'est que l'avant-dernière passe Yusuf Fofana qui est dans la surface c'est ça alors après dans les mêmes circonstances que le but de Fofana tout à l'heure parce qu'il y a eu ce petit ballon contré qui revient finalement dans les pieds de Bappé là c'est un ballon contré par Giroud par un chilien qui revient dans les pieds de Giroud et qui réussit à décaler sur le côté avec Théo Hernandez mais bon voilà dans le feu de l'action n'empêche que cette fois-ci et comme pour le but de l'égalisation de Fofana on a vu une équipe de France qui a su très rapidement étirer la défense chilienne alors on dit que c'est pas parfait au milieu de terrain et on va continuer de le dire parce que c'est le cas mais au moins il y a quelque chose qui s'est passé à l'approche de la surface de réparation et c'est pour ça qu'ils ont réussi à mettre ces deux buts Allez 27 minutes de jeu la France mène 2-1 face au Chili match de préparation pour l'Euro 2024 le temps le score entre le Pays de Galles et la Pologne barrage pour l'Euro le vainqueur de ce match on le rappelle ça rend le groupe des Bleus Johan encore 2 minutes à jouer dans cette première période 0-0 entre le Pays de Galles et la Pologne aucun tir cadré dans cette rencontre pour l'instant 0-0 l'Islande mène toujours face à l'Ukraine 1-0 l'Ukraine qui a eu un but annulé pour une position de hors-jeu alors ça s'est joué à quelques centimètres et la Géorgie de Willy Sagnol s'est qualifiée tout à l'heure pour l'Euro et sera dans le groupe de la Turquie du Portugal et de la République Tchèque ils ont sorti les Grecs au tir au but la suite de ce France-Chilé avec Lionel Charmonnier avec Lucem Loussaïev Janon Rességuet et Arthur Perrault Vélodrome c'est juste après ça sur RMC Salut les amis j'ai vu une question sur le tchat sur le sceau de la Sentinelle c'est Aurélène Chouamini et si tu ne l'as pas vu pas pour rien il joue à cache-cache il est très fort à cache-cache qu'est-ce qu'il a Bredovski tu voulais ton micro tu voulais qu'on active ton micro tu n'as pas envie tu n'as pas envie de parler avec les gens qui sont sur le tchat c'est ça non mais tranquille c'est pas grave on va leur dire que Johan Bredov il ne veut pas parler oh Christian putain Grisou je l'aime ils ont mis les numéros à l'américaine tu as dit quoi toi ils ont mis les numéros à l'américaine sur le côté c'est stylé toi tu n'aimes pas les mots du Portugal le bleu il est trop beau c'est le bleu c'est le bas ou les joueurs c'est incroyable 150 bas ça c'est quoi c'est la faïence portugaise je kiffe je kiffe ils auraient dû jouer avec aujourd'hui ils abusent qui ? Oussam sa hache de p'tec ah ouais on m'en bat les couilles ça veut dire tout ça parce que tu es polonais comme eux toi tout de suite la Bredovski ouais ouais Johnson non mais lui tu as vu il retient que les mecs qui sont un peu portugais mais qui jouent ils sont forts il n'a pas retenu ceux qui sont nuls moi je suis dans le communautarisme non mais que l'effort je suis dans séparatisme tu es dans l'intégrisme je voulais te dire ah ouais je connais non non dès que c'est nul il ne connait pas par contre l'autre Rob ou Bob qui cartonne à Norvège en fait tu sais comment je l'ai su quand il a fait le match avec City à la fin il a fait une interview à une chaîne brésilienne et il parle portugais mais comme un portugais et le journaliste lui dit mais comment ça se fait il dit ouais parce que je suis formé à Porto et là il raconte sa vie son histoire et tout et là après j'ai lu un portrait de lui ouais il est vraiment fort et putain refusé ou non ? refusé et rejou tu es t'inquié c'est lui qui a mis la tête déjà RMC l'after live Oussam Noussaïef Nicolas Villas vous êtes sur RMC merci d'être avec nous 21h31 ça joue entre la France et le Chili depuis une demi-heure de jeu au Vélodrome match de préparation pour l'Euro 2024 la France a été menée dans ce match après le but de Nunez à la 6ème Fofon a égalisé à la 18ème et 7 minutes plus tard Randal Kolomouani a donné l'avantage à l'équipe de France on a avec Lionel Charbonnier Jeanne Oressegui et Arthur Perrault pour suivre cette rencontre les Bleus qui ont eu 20 premières minutes compliquées Jeanne Oressegui ça va quand même mieux jusqu'au but un gros quart d'heure on va dire mais c'était les fantômes de samedi soir c'était les fantômes de l'Allemagne la même entame de match alors oui le but il n'est pas arrivé au bout de 7 secondes il est arrivé au bout de 6 minutes mais voilà avec une équipe de France complètement perturbée dans son placement pas du tout de fluidité pas d'inspiration parce qu'il n'y a personne qui pouvait apporter cela et surtout voilà Kolomouani avec Giroud et Bappé que l'on ne voyait pas qui n'étaient pas touchés donc des Chiliens qui ont réussi une belle entame de rencontres et puis là ils sont en train de revenir à la hauteur de ce qu'ils proposaient pardon je vais y arriver avant l'arrivée de Garreca puisque Garreca ce n'est que son deuxième match en tant que sélectionneur du Chili ils ne sont pas au mieux dans les éliminatoires de la zone Amérique du Sud pour la prochaine Coupe du Monde même s'il y aura plus de qualifiés puisqu'il y a 48 participants mais voilà le Chili absent de la Coupe du Monde depuis 2014 ce n'est pas une grosse équipe que l'on a en face de nous ce soir et c'est une équipe qui a en tout cas mené au score pendant au moins 19 minutes C'est la mi-temps entre l'Ukraine et l'Islande l'Islande mène 1 à 0 le vainqueur de ce match sera qualifié pour le roux dans le groupe de la Belgique de la Slovaquie et de la Roumanie c'est la mi-temps entre le Pays de Galles et la Pologne également Johan c'est ça mi-temps à Cardiff 0-0 entre le Pays de Galles et la Pologne on a cru à l'ouverture du score des Gallois mais Ben Davies le capitaine Gallois était hors jeu sur la remise de Kiefer Moore 0-0 donc à la pause Pays de Galles Pologne et le vainqueur de ce match sera dans le groupe des Bleus jusque dans le groupe des Bleus les Pays-Bas pour l'instant font match nul en Allemagne il y a un but partout pour l'instant dans cette rencontre vas-y Johan et avec Soiseau qui a mis un bon tampon à Colomouni dans la moitié de terrain de l'équipe de France le ballon a été rendu aux Français on est reparti à gauche avec Konaté et avec Théo Hernandez il y avait la belle course croisée de Kamavinga qui n'a pas été touchée avec la passe de Konaté le ballon récupéré par Rekoundé Giroud c'est bien ce qu'il fait parce qu'il décroche et du coup il touche plus de ballon mais il distribue le jeu comme il l'a fait sur le deuxième but de l'équipe de France le décalage avec Bappé Chouameni maintenant Théo Hernandez face à Isla on revient légèrement derrière pour Kamavinga Bappé à l'entrée la seconde réparation pour aller chercher Théo qui se retourne qui va frapper et le ballon qui est contré par Dia ce sera un corner pour l'équipe de France et Didier Deschamps qui s'est levé quelques instants pour applaudir ses hommes ça va beaucoup mieux notamment dans la circulation du ballon et les bleus là il y a la profondeur tout de suite et est-ce que ça passe par le fait que Giroud décroche c'est peut-être un des éléments justement qui rassure entre guillemets Didier Deschamps depuis quelques instants il y a aussi la circulation de balle là Jeannot là ça va beaucoup plus vite je regarde Kamavinga il les appuie deux fois plus qu'en début de match là le ballon avec Théo Hernandez il est tout seul Saliba il est tout seul la passe au-dessus surtout que Claudio Bravo comment dire Lionel il a dit j'y vais j'y vais pas puis finalement il n'y a pas été et du coup Saliba derrière n'a pas pu redresser la course du ballon le petit pas en avant de Bravo n'était pas génialissime et la tête de Saliba non plus elle passe largement au-dessus de la transversale c'était trop facile peut-être pour ça il était monté trop haut aussi mais le corner était bien frappé le corner était très très bien frappé le gardien qui ne peut pas sortir c'est Lionel c'est un piège ce corner là le problème il aurait pu sortir s'il avait anticipé il aurait pu anticiper parce que c'est un corner sortant donc il doit quitter sa ligne là Bravo il est trop sur sa ligne corner sortant il est sûr qu'il ne va pas se la prendre direct donc en anticipant un petit peu ça lui aurait permis d'arrêter ce ballon tu ne lui dis pas Bravo oui pas Bravo non pas ce coup là mais tu ne lui dis pas du coup tu ne lui dis pas lui tu ne lui dis pas non je ne lui dis pas lui 11 minutes encore à jouer dans la première période et la France mène 2 buts à 1 Nunez à la 6ème minute ça avait ouvert le score pour les Chiliens Fofala à la 19ème minute et la tête de Colomoni sur le centre de Théo Hernandez à la 26ème minute Diaz qui essaie de se relancer devant lui Giroud Echeverria qui va écarter le jeu à droite avec Isla l'appel d'Osorio il essaie de passer face à Théo Hernandez et ce sera un ballon directement en touche ils sont mieux parce qu'ils sont mieux positionnés Lionel ils sont beaucoup plus haut sur le porteur du ballon voilà tout simplement cette ligne de milieu qui reculait tout à l'heure et là chaque fois qu'il y a une passe d'un Chilien même si la passe est en arrière les milieux cette ligne de milieu avance le ballon perd 10 mètres cette ligne de milieu gagne 10 mètres et donc ça veut dire aussi que nos arrières pareil gagnent aussi 10 mètres on est plus haut il ne faut pas les laisser jouer là ils sont dans le match et Meignan avec un qui a porté le maillot de l'OM Saliba qui récupère le ballon pour essayer de relancer aller jusqu'à Koundé finalement il est pris par Alexis Sanchas et revient dans la surface de réparation de Koundé qui écarte le jeu sur sa gauche avec Konaté Konaté au passage qui a pu jouer depuis le 7 mars dernier quand même avec ses problèmes aux ischios avec le club de Liverpool et même avant le rassemblement il n'avait pas été dans le groupe donc il retrouve ce soir un petit peu de rythme un petit peu de jeu alors que là Fofana a été bousculé par Alexis Sanchès et que vous l'entendez le vent continue de souffler très fort ici à Marseille et en mot de l'ambiance c'est très calme quand même on ne l'a pas noté depuis le début de cette rencontre le stade n'est pas plein ça c'était prévu mais en dehors des sifflets de temps en temps pour Kylian Mbappé il y a très très peu de chance parce qu'il a mis le but de la tête il n'a pas été sifflé mais par contre quand le speaker a annoncé Max le nom du buteur là par contre ils se sont rattrapés on le prend au deuxième degré bien évidemment le ballon milieu de terrain Echeveria perte de balle avec Giroud qui a très bien joué le coup et Fofana qui récupère le ballon le soutien de Tchouameni voilà le milieu de terrain est mieux avec Kamavinga il suffit de dire ça et Théo Fernandès qui perd le ballon pour la rendre à Isla la relance avec Diaz Alexis Sanchès c'est pris Fofana qui la récupère le surnombre avec Colomoni qui appelle le ballon sur le côté droit elle n'est pas terrible la passe mais Colomoni va essayer de s'entrer vers Giroud mais oui il l'a vu il l'a vu sauf que le ballon a été contré par Diaz et il y aura corner derrière il y aura corner derrière et Olivier Giroud l'attendait peut-être un petit peu plus vite cette passe de Colomoni il lui en veut il lui a fait le signe pourquoi tu ne me l'avais pas tout de suite directement alors Colomoni qui a patienté qui a tenté de le glisser dans le dos du défenseur du Chili mais c'était bien défendu sur ce coup-là Giroud tu préfères sourire il n'est pas recunier c'est Fofana qui récupère le ballon là encore c'est Fofana qui récupère le ballon dans les pieds d'Alexis Sanchez là il n'est pas sortant il est rentrant le corner à venir puisque c'est toujours le même gauchier Théo Hernandez qui va le frapper mais on est à droite alors que ça bouge un peu dans la surface de réparation notamment avec Konate et Cheveria donc Claudio Bravo va scotcher sa ligne le ballon roulait pour aller chercher la tête de Saliba encore mais il a été pris l'arbitre n'a rien dit le ballon a été perdu par les français la récupération de la part des français avec notamment Fofana qui la met derrière pour Meignan sorti de sa surface de réparation et qui va relancer au pied encore sur Fofana qui lui glisse à droite sur Koundé entré à la 8ème minute à la place de Klos sorti sur Blessio touché derrière la cuisse gauche mais qu'est-ce que c'est que ce corner on se retrouve dans la surface de Meignan là c'est ouf non mais sérieux il faut aussi travailler les coups de pied arrêtés en plus des pénalités ça fait beaucoup ça fait beaucoup non mais je pense que c'est complètement déplacé de ta part oui allez ballon récupéré par les chéniens avec Cheveria Isla une touche de balle avec Alexis Sanchez dans le rond central Sanchez qui va fixer devant lui Fofana il écarte avec Davila Davila avec la gauche maintenant et Gabi Soiseau qui récupère le ballon Soiseau qui revient légèrement derrière avec Diaz Diaz qui va insister devant lui avec Soiseau mais il est pris immédiatement par Chouameni Diaz là maintenant il n'y a plus d'espace il n'y a plus de fluidité dans le jeu chilien comme ça avait été le cas sur les dix premières minutes et qu'il s'était servi d'ailleurs de cela pour cueillir à froid l'équipe de France avec le but de Nunez à la sixième minute allez France-Chili l'équipe de France qui mène deux buts l'équipe de France qui était menée dans ce match de préparation pour l'Euro 2024 il reste huit minutes achetés dans le temps réglementaire de sa première période il y aura pas mal de temps additionnel notamment avec la blessure Alexis Sanchez avec Isla Isla le crochet intérieur qui va redonner Alexis Sanchez le bon jaillissement de Konaté la récupération de balle de Fofana pas pour longtemps finalement derrière c'est récupéré peut-être par Davila et Koundé qui va la donner derrière pour son gardien Mike Meignan qui dégage loin très loin directement on touche 39 minutes deux buts à un pour la France face au Chili ici à Marseille la suite de ce match c'est dans un instant sur RMC à tout de suite RMC l'after live qu'est-ce que tu changerais toi dans cette équipe de France Nicolas Villas le maillot à part ça tu sais on dirait quoi on dirait le maillot des Etats-Unis je sais pas en fait je trouve ça c'est trop on dirait un maillot de baseball aussi ouais exactement on dirait une veste de baseball c'est vrai que ça c'est pour ça que j'aime bien la chemise je me vois déjà avec quel jean je vais le mettre mais ça aurait été plus joli avec la rayure bleue j'ai déjà en tête le jean et la paire de baskets donc dans les libres antennes que tu as à faire pendant l'Euro je le mettrai comme ça moi j'aurai le bleu quand il se trouve éliminé à quel joueur on demande un maillot là à qui je demande moi il faut que ce soit un mec moi c'est l'un des frères herlandaises c'est tout ouais pourquoi il faut que ce soit un un mec qui non un mec qui tacle tu vois non mais sérieux un mec pas trop technique waouh Koundé très bon non moi j'aime bien les mecs tu sais qui sont un peu sympa dans la vie genre Konaté je pense qu'ils sont sympas les frères herlandaises ouais ouais enfin plus l'un que l'autre Konaté Konaté est très sympa donc si je mettais un maillot peut-être que ce serait le sien ça joue quand même le Chili ah s'il s'entre avant oh putain but oh lolo Mike Ménian l'after put sur RMC on y va allez on y va les amis allez on retourne au direct pour ne plus rien rater d'RMC téléchargez l'appli RMC salut c'est Anthony Morel le monsieur tech d'RMC est-ce que vous savez que vous pouvez maintenant écouter RMC en DAB plus le DAB plus c'est une petite révolution c'est l'équivalent à la radio de ce qu'a été la TNT pour la télé un son de meilleure qualité et sans coupure grâce au numérique et surtout une écoute en continu plus besoin de changer de fréquence sans arrêt quand vous êtes en voiture vous choisissez votre radio préférée par ordre alphabétique RMC par exemple et c'est terminé que ce soit sur autoroute ou à la maison dans n'importe quelle ville de France le DAB plus c'est l'assurance de pouvoir écouter RMC partout tout le temps les podcasts RMC c'est toutes vos émissions de la journée mais aussi tous les podcasts exclusifs entre les potos scouts de santé le vestiaire le podcast RMC sport sur les sports de combat les podcasts RMC disponibles sur toutes vos plateformes sur rmc.fr et sur l'appli RMC RMC au 3216 45 centimes la minute ou par SMS au 73216 75 centimes par envoi plus prix du SMS RMC l'after live Oussam Noussaïev Nicolas Villas Elionel Charbonnier Jeannore Ségue et Arthur Perrault 42 minutes de jeu au Vélodrome la France mène 2-1 face au Chili match de préparation pour l'Euro 2024 l'équipe de France qui a vu Jonathan Clos sortir sur blessure au début du match et aïe 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 et aïe 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 jaloux parce qu'il y a encore un joueur au sol ah ouais Kamavinga a touché elle a bougé elle a tourné la chemin gauche un choc avec Isla et il n'y aura pas de prise de risque il a enlevé le crampon et immédiatement il a enlevé les lacets Gandosi l'ancien Marseillais ou tout du moins le Marseillais prêté par l'OM à la Lazio s'apprête à entrer sur la pelouse et ça c'est consécutif à une grosse action des Chiliens avec Isla qui récupère le ballon Nunez Osario le centre devant le but Koundé Meignan qui se regarde et Nilon Nilon ne sait quoi faire et finalement Vargas lui loupe le ballon pour l'égalisation à deux partout le dégagement derrière et le ballon récupéré par Isla et au duel avec Kamavinga c'est là où la cheville gauche du Madrid a tourné 43ème minute de jeu toujours 2 buts 1 pour l'équipe de France mais deuxième coup dur après Klos Kamavinga sort sur blessure et Deschamps qui demande Kamavinga des explications il lui a demandé si elle avait tourné et Kamavinga lui a fait le signe de la torsion au moins donc il va falloir surveiller ça évidemment en après match et Matteo Guendouzi vous l'entendez acclamé par le vélo le drone pour son retour oh encore un créatif lui le natif de la région puisqu'il est né à Poissy dans les Yvelines j'avais éméguré le stade il y était à Lille d'ailleurs il y a quelques mois et la rentrée de Matteo Guendouzi qui est la petite surprise quand même dans le rassemblement après il aurait pu avoir match avec Veritou oui c'est ça c'est lui au Veritou ceux qui aiment bien le ballon ce n'est pas ce n'est pas des copains non non moi je n'ai rien contre les CRS ils n'ont jamais les cheveux bouclés comme ça je ne sais pas quel CRS tu côtoies j'aime bien Guendouzi il fait un bon début de saison il est solide et surtout Deschamps hier dans la mise en place l'avait aussi testé il avait décidé de tester Fofana et en fin de séance de tester Matteo Guendouzi pour voir justement comment il pouvait s'intégrer dans ce milieu de terrain là ce n'est pas non plus une surprise je pense que même s'il n'y avait pas eu de blessés on aurait vu Matteo Guendouzi aujourd'hui lui je ne sais pas si tu es d'accord Lionel et vous en studio Nicolas et Oussem c'est peut-être lui qui peut apporter ce petit plus de Deschamps perturbé par l'absence de Griezmann dans ce système de jeu on a vu que Zay Remrin n'a pas réussi attention à la faute peut-être ah oui Bappé il s'est bien fait bouger il l'a découpé et tout de suite les joueurs français qui viennent contester très très grosse faute les gars c'est un ami calme il faut quand même dégainer l'arbitre il a tout emmené il n'a pas réfléchi il a plongé il a tout emmené de Kylian Mbappé Kamavinga aussi c'est une belle faute attention à la cheville gauche ça va mais ça va aller il paraît qu'il est hyper laxe donc ça va il est hyper laxe c'est sûr tu te rappelles quand il s'est tendu la cheville avec le PSG il est tout repris aux oreos il faut qu'il soit revenu aussi vite il faut qu'il fasse gaffe allez 2 minutes dans le traditionnel 2 minutes et 2 buts à 1 pour l'équipe de France Nouniez avait ouvert le score à la 6ème minute Fofada égalise à la 19ème minute et Colomouni donne l'avantage à l'équipe de France but de la tête à la 26ème minute sur un centre de Théo Hernandez 2 sorties sur blessure Clos 8ème minute et Kamavinga 41ème minute entrée de Koundé entrée de Ganduzzi mais bon il y a de la casse chez les Bleus à Marseille on grimace à Madrid on va pas tarder ballon récupéré par Giroud et la récupération de balle de Fofana il fait un gros match très très bon match de la part de Fofana au delà de son but au delà de ce but égalisateur pour l'équipe de France Fofana, Colomouni pour moi les deux qui me plaisent et Ganduzzi très bonne rentrée pourquoi ? parce qu'il vient de rentrer depuis quoi ? même pas 2 minutes il a déjà touché 10 ballons et il bouge et il réclame le ballon le banc décalage Colomouni Koundé le centre au retrait la frappe de Mbappé elle est contrée la frappe de Giroud non elle est dégagée par Davila c'est pas fini avec peut-être la récupération de l'équipe de France non on va compter une faute on va compter une faute à Koundé sur sur Soiseau il s'est fait marcher sur le bras ballon qui va être rendu par l'équipe de France au Chili l'appel de Kylian Mbappé dans le dos d'Olivier Giroud était bon mais c'est bien défendu c'est surtout très bien défendu par la défense Isla il fait un marquage individuel sur Mbappé et il le fait bien parce que pour l'instant on n'a pas trop vu Kylian Mbappé il a traversé le terrain avec lui c'est incroyable et il l'a suivi exactement et c'est la mi-temps et l'intelligence de Giroud parce qu'il sait qu'il est devant Mbappé qu'il peut le gêner et il saute en extension pour laisser la possibilité à Mbappé de toucher le ballon bon c'était pas génial pendant les 10 premières minutes la France était menée au score ça a été un petit peu mieux au fil des minutes après la blessure de Klos après l'entrée de Koundé mais rien à voir sur la configuration du match en faveur de l'équipe de France mais au moins les Bleus ont réagi ce qu'ils n'avaient pas su faire contre l'Allemagne samedi à Lyon et ils mènent d'autant plus à la pause avec notamment ce but de Colomani à la 26ème minute Merci Jeannot Ressegui et Arthur Perron on vous retrouve dans quelques minutes pour la deuxième période de ce France-Chili match de préparation pour l'Euro 2024 les Bleus qui mènent 2 buts 1 on vous attend au 32-16 pour analyser cette première période avec Lionel Charbonnier avec Oussem Loussaïef vous vous rappelez que tout à l'heure la Géorgie s'est qualifiée pour l'Euro victoire en barrage face à la Grèce au tir au but l'équipe la sélection de Willis Agnol qui se qualifie pour la première fois pour une phase finale de l'Euro ils vont être dans le groupe de la Turquie du Portugal et de la République tchèque pour l'instant est qualifié pour l'Euro ils seraient dans le groupe de la Belgique de la Slovaquie et de la Roumanie et Pays de Galles-Pologne le vainqueur de ce match sera dans le groupe des Bleus à l'Euro Johan Bredov c'est reparti là aussi c'est reparti depuis 1 minute 0-0 entre les Galois et les Polonais match toujours aussi équilibré non t'allais dire un truc non ? non non je voulais 0-0 entre la Nouvelle-Zélande et la Tunisie c'est vrai ? et 0-0 entre la Slovaquie la Slovanie et le Portugal je sais pas là où il y a le plus de 0 est-ce que c'est en Tunisie ou sur le résultat ? tiens il y a également des matchs amicaux ça va repartir entre l'Angleterre et la Belgique la Belgique mène 2 buts 1 1 partout entre l'Allemagne et les Pays-Bas les Pays-Bas qui sont dans le groupe de la France et puis 12 minutes de jeu entre l'Espagne et le Brésil et l'Espagne qui mène 1-0 but sur pénalty pour la Roja France-Chili 2-1 pour les Bleus à la pause venez commenter cette première période de l'équipe de France avec Lionel Charbonnier à tout de suite sur RMC Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est la pub sur RMC En attendant lâchez vos commentaires dans le chat C'est la pub sur RMC C'est la pub sur RMC En attendant lâchez vos commentaires dans le chat C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. RMC, l'after live. Oussam Noussaïef, Nicolas Villas. 21h53, vous êtes sur RMC. Merci d'être avec nous. C'est la mi-temps entre la France et le Chili. Match de préparation des Bleus en vue de l'Euro 2024 qui se jouera en Allemagne. D'ailleurs, je vous rappelle, l'ensemble de l'Euro, tout l'Euro sera à suivre sur RMC. En intégralité. Et en plus, c'est gratos. Ça va être la folie. C'est le moment de vous inscrire pour tenter d'ouvrir le coffre RMC. Si vous voulez tenter de gagner 50 000€. 50 000€. Vous envoyez coffre. à partir de maintenant, au 7-32-16, vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Et l'un ou l'une d'entre vous sera avec nous vendredi 29 dans l'émission pour ouvrir le coffre RMC et peut-être remporter la somme de 50 000€. 50 000€. Wow. 50 000€. Bonne chance à vous. Lionel Charbonnier est avec nous à la pause des Français qui a été menée à Marseille. 1-0 face au Chili après le but de Nunez à la 6ème. On a égalisé grâce à Fofana à la 18ème. Colomouani a donné l'avantage au Bleu à la 25ème. Lionel, Fofana et Colomouani au-delà même des buts, c'est les deux meilleurs joueurs certainement. Tu le disais tout à l'heure de cette première période pour l'équipe de France. Oui, moi, c'est mon point positif avec la réaction aussi du milieu de terrain qui avait très mal débuté. D'où le but d'ailleurs, mais on avait un milieu de terrain sans coordination, notamment sur les pressings, qui jouaient trop en arrière par rapport à la ligne de milieu chilienne. Et donc, ils arrivaient tout le temps en retard. Alors après, on a joué un peu plus haut. On s'est rapproché de l'adversaire direct. Et là, là-dessus est d'ailleurs Colomouani qui redescend tout le temps dans la ligne. Lui qui fait partie de la ligne de trois des trois attaquants, c'est lui qui revient dans la ligne de quatre parce que la France défend dans un 4-4-2 avec Colomouani qui revient dans le 4, avec ses milieux. Colomouani avait beaucoup plus d'activité. Il était dans ses transitions, c'était lui le meilleur. Fofana venait l'appuyer aussi. Donc moi, ces deux-là, c'est ceux que j'ai préférés. Oui, effectivement. Tiens, je vous donne des résultats. Il y a pas mal de matchs amicaux. C'est quasiment fini entre le Danemark et les îles Ferro et 2-0 pour le Danemark. La Roumanie est menée 2-0 face à la Colombie. Le Sénégal mène 1-0 face au Bénin. La Côte d'Ivoire mène 1-0 face à l'Uruguay. L'Autriche, qui est dans le groupe de l'équipe de France, mène 3-1 face à la Turquie. On est en début de deuxième période. Ils sont très forts les Autrichiens également. La Belgique mène 2-1 face à l'Angleterre. Un partout entre l'Allemagne et les Pays-Bas. La Suisse mène 1-0 face à l'Irlande. C'est Chaka qui a marqué, d'ailleurs, pour les Suisses. Le Luxembourg mène 2-1 face au Kazakhstan. L'Irlande du Nord mène 1-0 face à l'Écosse. Pas de but entre la Slovénie et le Portugal. Un partout entre l'Égypte et la Croatie, notamment. Et puis, 0-0 à la mi-temps entre la Nouvelle-Zélande et la Tunisie. Et 1-0 pour l'Espagne face au Brésil. Accueillons Vincent, qui nous a appelés pour revenir sur cette première période de ce France-Chili. Salut Vincent ! Juste à l'instant, l'Ukraine vient d'égaliser avec l'Islande. Mais heureusement que t'es là. Ils avaient eu un premier vieux refusé pour une position de hors-jeu et égalisation. Ça, c'est un match important parce que c'est un match de barrage. Le vainqueur de ce match sera dans le groupe de la Belgique, de la Slovaquie et de la Roumanie à l'Euro. Alors... Oui, non... Je rejoue... En fait, M. Charbonnet, il m'a un peu levé les mots de la bouche. Je suis d'accord... C'est vrai que tout à l'heure, à votre standardise, j'ai dit que Fofana et Koulou-Mani... Non, je ne les sentais pas parce que, justement, trop en rentrée. Comment t'as pu dire ça ? Ça y est, au bout de... Eh bien, ça y est, au bout de vingt minutes, ils se sont affolés. C'est ça. Et on monte. Ah oui, t'as raison. Malheureusement, c'est vingt minutes. C'est long, vingt minutes. Et donc, ça y est, j'espère qu'ils vont garder ce truc-là. Donc, au contraire, pas du tout déçus. Mais par contre, je les trouve un peu désorganisés en défense. Et justement, je voulais voir, avec M. Charbonnet, qu'est-ce qu'il en pensait de M. Médiens ? Bien, ça en fait des messieurs. Tu fais beaucoup de messieurs. Ouais, non. Pour moi, Mike, c'est le numéro incontestable. Là, il ne peut rien faire sur le but. Il a subi. Je pense qu'il s'est fâché à un moment donné. J'ai regardé. Il s'est fâché avec sa défense parce que, étant donné que les milieux... Ouais, aussi. Alors, pour ressortir les ballons, c'est très compliqué parce qu'il joue avec Médiens et les défenseurs sont à 3-4 mètres devant Médiens. Donc, pour ressortir proprement les ballons, c'est très compliqué. Donc, il s'est fâché en leur demandant de jouer beaucoup plus haut. Mais je pense que c'est la ligne d'arrière qui a joué plus haut qui a fait monter la ligne de milieu. Et ça, comme vous l'avez dit, au bout de 20 minutes, on était beaucoup mieux. Maintenant, M. Médiens, pour moi, c'est le numéro incontestable. Et oui, incontestable. Merci, M. Vincent, d'avoir été avec nous. Pas de soucis. Je vous remercie encore. Salut, M. Vincent. Merci, M. Vincent. Bonne soirée. Bon match également à toi. 2-1 pour l'équipe de France face au Chili à la pause. On va repartir au Vélodrome, retrouver M. Janoré Seguet et Arthur Perrault avec M. Lionel Charbonnier et M. Oussem Loussaïef. On vous attend au 32-16 pour revenir sur cette première période. Cela dit, c'est vrai, Lionel, on assiste franchement. M. Lionel. M. Charbonnier. M. Charbonnier. Ou maître, comme tu veux. Oui, oui. Enflamme-toi, vas-y. Tu sais quoi ? J'ai même plus envie de te poser des questions. Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Tu sais quoi la pub ? Vas-y, tout de suite. Pub. Pub. Ah oui, les paris, je l'ai oublié, tiens. Ah oui. Pas pub. Le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Et M. le Président. Pas pub. Pas pub. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Indice de l'équipe de France. C'est pas fou, monsieur. C'est quoi l'indice ? Ah, indice 4-40. Ok. La victoire du Indice UV. Du Chili. 2'75 le but de Kylian Mbappé. Indice UV. Ah, tu restes là-dessus ? Bah, je reste là-dessus. Tu dirais quoi toi Lionel ? Tu vois quoi dans cette deuxième période ? Bah moi, j'y vais pas sur le but de Mbappé. J'y allais en première mi-temps. Tu vas pas sur le but, voilà. Tu vas pas sur le but. Et pourquoi pas un doublé de Colomani ? Il y a combien ? Ah, je vais te le trouver tout de suite. Le doublé de Colomani. 4 ! Ah, c'est beaucoup. Et bah oui. Il est quadruple la mise. Tu dirais quoi toi ? Peut-être Giroud. Moi, je reste sur un but de... C'est un débat. Pareil, ça m'arrange de ouf. Il est à 17 toujours. Et on vous rappelle tous les pareils retrouvés sur rmcsport.fr. Winamax. Le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de tarier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Les Ukrainiens qui n'étaient pas loin de marquer le deuxième face à l'Islande en match de barrage. On va repartir au Vélodrome retrouver Jeannot et Arthur pour la deuxième période de ce France-Chili. 2-1 à la pause pour les Bleus face aux Chiliens. Match de prépa pour l'Euro 2024. A tout de suite sur RMC. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. R.M.C. L'After Live. Oussam Loussaïef, Nicolas Villas. Et Lionel Charbonnier. 22h02, vous êtes sur RMC. C'est la mi-temps au Vélodrome entre l'équipe de France et de Chili. Match de prépa en vue de l'Euro 2024. Les Français étaient menés à 1-0 dans ce match. Les Français mènent 2-1 à la pause grâce à Fofana et Colomoyni qui est remporté à Nunez, qui avait marqué dès la sixième minute de jeu. Jeannot Ressegué et Arthur Perrault. Ils sont là, ils sont de retour. Bien d'Ouzi s'échauffe. Je pense qu'il va rentrer. Non, mais c'est vrai qu'il continue à courir avec Cyril Moine, le préparateur physique. Il est entré pour jouer 4 minutes, 4-5 minutes avec le temps additionnel. Après la sortie sur blessure de Kamavinga, touché à la cheville gauche. Il continue à toucher le ballon, à se réchauffer. Cela dit, il fait froid. Il connaît le principe du Mistral à Marseille. Il a travaillé avec Cyril Moine durant toute la période. On rappelle la sortie sur blessure du Marseillais. Kloss, touché derrière la cuisse gauche, remplacé par Koundé. Tu étais en train d'analyser la coupe de cheveux de Saber Defar. Oui, qu'on embrasse qui est sur le diffuseur. Il y a beaucoup plus de cheveux qui est complètement... En fait, sa calvitie a disparu ! T'as l'a même coup de cheveux ? Mais voilà ! J'ai connu ça ! Mais c'est toujours pareil ! J'ai connu Saber son cheveux un peu moins de cheveux. On a toujours dit, il ne faut jamais filmer derrière. Jamais mettre... Ah non mais là, c'est devant là ! Là, c'est devant là ! C'est-à-dire que là... Mais derrière un peu au-dessus, non ? Devant un peu au-dessus, non ? Et oui, voilà ! Quand ça se forme ! Et oui, c'est ça ! Chaussée, haut moine ! Exactement ! Mais bien sûr ! Avec Cyril Moine, bien sûr ! Ouais ! Oh, quelle perche ! Je me disais, c'est marrant, il y a un truc qui a changé chez lui ! Oui, bah c'est de la greffe ! Non mais c'est capillaire ! C'est de la greffe ! Il a la même coupe que Jeannot ! Ouais, ouais ! Ouais, c'est ça ! C'est ça ! La Turquie qui est menée 4-1, c'est ça ? 4 ans face à l'Autriche ! Non mais t'imagines ? L'Autriche, c'est... Non mais sérieux ! Rampnick ! Rampnick, il a métamorphosé cette équipe ! C'est l'adversaire qui fait le plus peur, entre guillemets, au staff de l'équipe de France ! Pas toi, Jeannot ! Non, j'ai dit au staff de l'équipe de France ! Il travaille là-dessus ! Depuis le début de ce rassemblement, il y a eu des vidéos... C'est pas parce que t'aimes pas l'Autriche qu'il faut pas en débuter les vidéos ! C'est même pas ça ! Moi j'adore l'Autriche ! Non, je parle de Oussem ! On les joue quel match, Jeannot, les Autrichiens ? Le premier ! 17 juin ! Ah, c'est le premier ! D'abord l'Autriche, ensuite les Pays-Bas et Pays de Galles ou Pologne ! On va en faire notre affaire, Jean-Leunel ! On va en faire notre affaire, les Autrichiens ! Pas peur ! Même pas une seconde de peur ! N'Golo Kanté va revenir, vous allez voir ! Ah ouais, on en est là ! On en est là ! Allez, c'est reparti dans quelques instants pour la deuxième période avec Alexis Sanchez pour donner le coup d'envoi de cette deuxième période, donc 2 buts à 1 ! Pour l'équipe de France, mener très rapidement de la 6ème minute avec le but de Nunez, l'égalisation de Fofana à la 19ème minute et Colomoni de la tête à la 26ème minute ! Ils étaient déjà les derniers buteurs de l'équipe de France en Grèce ! Ah oui, puisqu'il y a eu ce score de 2 à 0 pour l'Allemagne pour ce premier match de l'année 2024 ! Premier ballon derrière pour les Chiliens avec Claudio Bravo, le gardien de but et capitaine, qui récupère ce ballon et qui va tranquillement sortir de sa surface de réparation ! Giroud arrive ! Dégagement de Bravo ! Ballon repoussé de la tête par Koundé ! Fofana c'est bien fait ! A une touche de balle ! La montée de Colomoni ! Colomoni avec Giroud qui s'arrête sinon il est hors-jeu ! Giroud qui va frapper ! Le ballon est contré derrière par Litschowski ! Ça revient ! Bappé ! La frappe du gauche ! Pourquoi pas ! Au-dessus de la transversale du but de Bravo ! Heureusement que le jeune défenseur Litschowski est venu dans les pieds de Giroud parce qu'il avait fait l'essentiel sur l'action en récupérant ce ballon remonté par Colomoni après une passe de Fofana ! Bappé il peut la donner à Gendouzi sur le côté gauche ! Surtout qu'il est en déséquilibre totalement au moment où il reçoit le ballon ! Exactement ! Il n'est pas en condition de frapper ! Il force à frapper ! Je pense ! Il y en a un peu trop ! Alors que s'il donne à Gendouzi, Gendouzi la donne à Giroud ! Ficelle ! Voilà ! C'est ça ! Un dégagement de Bravo ! Quand t'as ton cul sur un canapé ! Ça va ! C'est plus facile ! Ouais je suis d'accord avec toi ! Même quand t'es au 7ème étage du stade Vélodrome c'est pareil ! Ça c'est calmer le vent un peu ou pas ? Non ! Moi un petit peu ! Faut tout vous dire un petit peu ! Parce que j'ai le collègue Fabrice Hawkins à côté de moi qui me sert le paravent ! J'ai moins le vent qui me vient dessus ! Mais je me suis assis ! C'est rare ! Comme quoi c'est toujours utile d'avoir un Fabrice Hawkins avec soi ! C'est ce qu'il fait Gendou ! Il l'emmène avec lui à chaque fois ! Oui j'ai toujours ! Mais d'ailleurs il est à la plage ! Il l'emmène à la plage ! Il l'emmène à la plage ! Il emmène son maillot de bain ! Régalez-vous ! Régalez-vous ! Le ballon finalement récupéré par les Chiliens et Davila ! Qui étaient venus devant Soiseau pour récupérer ce ballon ! 47ème minute de jeu ! 2 minutes dans la deuxième période ! Et toujours ce score de 2 buts à 1 pour l'équipe de France ! Et 5 joueurs à l'échauffement ! Lucas Hernandez, Warren, Zaire Emry, Upamecano, Marcus Turam et Moussa Diaby ! Et le ballon derrière de la part de Diaz pour aller chercher Vargas ! Qui s'est retrouvé au son ! C'est Alexis Sanchez ! Le ballon finalement récupéré par Saliba ! C'est bien défendu ! Le décalage avec Onaté ! La montée de Théo Hernandez ! Théo Hernandez avec le retour de Nunez ! Théo Hernandez qui continue ! Le retour d'Echeveria ! Il poursuit sur la gauche avec Kylian Mbappé ! Attention parce qu'il va être hors-jeu ! Mbappé qui contrôle le ballon ! Mbappé toujours sifflé ! Le ballon qui revient derrière avec Ganduzzi ! Une touche de balle ! Chouameni, Mbappé ! Mbappé avec Ganduzzi ! Ganduzzi pour Chouameni ! Dans l'axe maintenant avec Fofala ! Par-dessus c'est bien fait ! Koundé le contrôle ! Un petit peu compliqué ! Le centre derrière ! La tête de Giroud ! Elle est captée cette balle par le gardien ! Bravo ! Il était plein axe ! Elle manquait un petit peu de puissance ! Et il s'en veut ! Le meilleur buteur de l'équipe de France ! Et Deschamps qui fait un signe du pouce à Matteo Ganduzzi ! Très utile ! Sur cette action ! On sent que c'est lui qui oriente le jeu de l'équipe de France maintenant ! Et la connexion avec Kylian Mbappé ! C'est pas pour rien que les deux s'entendent très bien ! Ça se ressent aussi depuis le début de cette seconde période ! Il a pourtant vrai plus ! Tout simplement ! En l'absence de Griezmann ! Le ballon d'Osorio sur le côté ! Attention ! Avec la montée de Soiseau qui récupère le ballon ! Le relais avec Davila qui va lui redonner ! L'excellent retour de Fofana ! Et Saliba qui donne cette balle à Chouameni ! Il a voulu relancer vite avec Golo Moini ! Mais finalement le ballon a été récupéré par Alexis Sanchez ! On décale à droite avec Isla ! Isla pour Osorio ! Attention à son pied gauche ! Ne pas le laisser frapper ! Duñez qui récupère le ballon ! Qui la redonne derrière ! Avec Alexis Sanchez ! Il n'y a pas de faute ! Il a été un petit peu bousculé ! L'arbitre laisse jouer ! Théo Hernandez s'est pris les pieds dans le tapis ! Ou plutôt dans la pelouse ! Le ballon est perdu ! La récupération d'Alexis Sanchez qui va décaler ! La bonne montée de Soiseau ! Soiseau le centre du gauche ! Il est tout seul ! Le poteau ! Le poteau sur la tête de Vargas ! Pour sauver Meignan ! Sur le côté droit ! Le superbe centre du Toulousain ! Soiseau ! Pour aller chercher la tête de Vargas ! Qui la met sur le poteau droit de Meignan ! Tout seul ! C'est impressionnant ! Alexis Sanchez ! Attention c'est pas fini avec Isla ! Le contrôle ! Pied droit ! L'enchaînement de frappe ! Non finalement il va la donner derrière lui ! Avec Nunez ! La frappe de Sanchez ! Ouh ! De suite ! De la transversale ! Il était sur la trajectoire du ballon ! Mais alors quelle double action de la part des Chiliens avec au départ ! Sanchez ! Soiseau ! La tête de Vargas ! Tout seul comme vous l'avez dit ! Il la met sur le poteau droit de Meignan ! Et derrière ! Le ballon qui revient encore sur Soiseau ! Qui remet dans l'axe avec Alexis Sanchez ! Une information à vous donner messieurs ! Qui vient du staff de l'équipe de France ! Jonathan Klaus souffre d'une déchure de l'esquio droit ! Kamavinga ! D'une entorse de la cheville gauche ! Ces premiers diagnostic devront être affinés évidemment ! Aïe 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 ! Deux très mauvaises nouvelles ! C'est clair ! Avec le ballon récupéré par l'équipe de France ! La remontée peut-être avec la contre-attaque ! Colomoni il est passé ! Passé Osorio ! Il a l'appel de Mbappé ! Il la met à droite avec Koundé ! Koundé contrôle ! La frappe de Koundé ! Au dessus ! Au dessus la frappe de Koundé ! On est pas mal en contre-attaque quand même ! Ouais ! Ouais ! C'est là où en effet il y a des choses à creuser où il y a plus d'espace ! Mais là ! Jules Koundé doit faire beaucoup mieux ! D'ailleurs Kylian Mbappé continue de lui reprocher ! Il faut pas qu'il frappe là Koundé si ! Lionel tu fais quoi là ? Bah c'est pas son fort on va dire ! Écoutez ! Il peut ! Il peut se permettre quand même ! Il peut la passer là ! Il y a deux mecs à gauche ! Il y a Bappé ! Il y a Colomoni ! Mais Bappé il peut pas le servir parce que Colomoni il est trop près ! Il est sur la même... Il peut le donner à Colomoni ! Il peut essayer de frapper aussi ! Bappé il est trop dur à toucher ! Mais mieux que ça ! T'as raison Lionel ! Il est trop dur à toucher Bappé ! Trop dur ! Et on va le récupérer par les Chiliens ! Donc vous avez entendu les deux mauvaises nouvelles concernant Klos et Kamavinga ! Et là-dessus on va surveiller bien évidemment la prochaine décision de coaching de la part de Deschamps ! Parce que c'est deux sorties, deux temps de jeu différents ! Il ne reste plus qu'un seul pour effectuer des changements ! Donc à surveiller ! De voir de quelle manière ! Ce sera un, deux, trois, voire peut-être quatre joueurs Qui vont être changés par Didier Deschamps après ces deux sorties sont blessures ! Avec Colomoni qui tente de passer ! Un contre-un ! Il est pris à la régulière par Soiseau ! Qui revient dans l'axe avec le dégagement de Lischowski ! Qui va la donner à Osorio ! Alors que c'est Colomoni qui est resté au sol ! Aïe 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 ! J'ai l'impression que c'est une béquille ! J'ai l'impression que c'est une béquille ! Mais il reste au sol il se tord de douleur ! La cuisse gauche mais ça ressemble à une béquille ! Alors est-ce que c'est avec... C'est sur le contact ! Ouais c'est Soiseau ! C'est Soiseau qui met un petit coup de genou effectivement sur la cuisse gauche de Colomoni ! Donc ça ressemble plus à une béquille ! Ouais on espère que c'est ça ! Ouais je pense que c'est ça ! C'est un coup ! Ça fait très mal mais c'est un coup ! Ouais ouais c'est un coup pour... Pour Colomoni ! C'est vrai que ça en fait des sales nouvelles ! On rappelle hein ! Jonathan Clos donc déchirure de l'isquio ! Et qui sera forfait c'est sûr pour le... Le match face au Paris Saint-Germain ! Le choc de ce week-end ! Et un blessé de plus pour l'OM ! Alors qui a perdu Ismail Assar ! Gueye blessé avec le Sénégal ! Ulisse Garcia avec la Suisse pendant la trêve internationale ! Bam Omeite qui s'est blessé également à l'entraînement ! Bref ! Les Marseillais qui vont avoir beaucoup d'absents pour le match de dimanche face au Paris Saint-Germain ! Lionel sur le chat de la chaîne YouTube il y a beaucoup de messages qui reviennent sur la performance de Papé depuis le début du match ! Qu'est-ce que tu en penses toi ? Lionel ? Lionel ? Lionel ? Lionel est-ce que tu es là ? Lionel ! Non il est pas là ! Ah il est plus là ! Jeannot ? Arthur sur la performance de Papé depuis le début du match ? A l'image de son match contre l'Allemagne ! Voilà ! Il est en dedans ! Mais est-ce qu'il est en dedans parce qu'il fait attention et parce qu'il est prudent ? Je sais pas ! En pensant aux échéances qui arrivent avec le PSG au-delà du classique de dimanche ! Je sais pas ! Mais c'est pas du grand Kylian Mbappé ! Mais bon je n'invente rien en disant ça ! Il est un petit peu mieux que contre les Allemands ! Mais c'est pas le Kylian Mbappé que l'on avait l'habitude de voir jusqu'à présent en équipe de France ! Après je regardais parmi les statistiques puisque tu me poses la question ! Depuis l'Euro 2021 où il n'avait marqué aucun but ! Il n'avait jusqu'alors jamais enchaîné deux titularisations sans marquer un seul but ! Ce qui est le cas avec l'Allemagne et le Chili ce soir ! On va voir ! Peut-être qu'il va nous faire taire dans les prochaines minutes ! Peut-être ! Lionel est de retour ! Lionel t'en penses quoi du match de Kylian Mbappé ? Bah écoute ! C'est surtout qu'on ne va pas le chercher ! On joue beaucoup plus côté droit ! Parce que Colomwani a beaucoup plus d'activité ! Parce que Fofana aussi a beaucoup plus d'activité sur son côté ! Je pense que ces deux-là s'entendent très bien ! Après moi Mbappé il s'écarte peut-être un petit peu trop je trouve sur le front de l'attaque ! Il n'a pas beaucoup de ballons mais il ne les demande pas trop non plus ! C'est pas un gros match on est d'accord ! Je suis déçu par sa prestation ! Gendouzi s'est bien fait ! Fofana ! Mbappé ! Gendouzi ! Le ballon extérieur droit pour aller chercher Colomwani qui va beaucoup mieux ! Après le coup reçu ! Colomwani encore à la lutte ! Avec Soiseau ! Et c'est le Chili qui aura le dernier mot ! Il y aura une touche pour les Chiliens ! Moi je répète ce que j'ai dit ! J'insiste là-dessus ! La rentrée de Gendouzi ! Elle transforme le milieu de terrain ! Tout changer je dirais pas ça mais... Dans l'état d'esprit ! Dans l'état d'esprit c'est peut-être celui qui sera proche le plus à Griezmann ! Dans tout changer, Fero, c'est ton côté Poissy ça ! Non, non ! Il n'a pas tout changé ! Mais il fait du bien ! Il a fait énormément de bien ! Sur la disponibilité qu'il a pour le collectif ! Et le fait de jouer à une touche de balle ! Il fait vivre le ballon comme le fait Antoine Griezmann ! Je le fais que... Attention, on n'a pas raison ! Attention aux anneaux ! Oui, je sais, je l'ai fait ! Il ne peut pas faire vivre pareil, c'est pas possible ! Petit rectificatif concernant Jonathan Kloss ! C'est au niveau de la cuisse gauche ! Voilà ! On parlait tout à l'heure de... Non, cuisse gauche ! Non, c'est ça, cuisse gauche ! C'est déchirure de l'esquieu droit ! Et c'est cuisse gauche ! Voilà ! C'était isquieu gauche ! Depuis le début, moi j'ai marqué G comme gauche ! Oui, mais dans ce qu'on a expliqué, de ce que nous avait dit le staff dans un premier temps, c'est voilà, c'est cuisse gauche ! Ah, s'ils confondent la droite et la gauche ! C'est pour ça qu'au mieux l'on reprétiser ! La droite, c'est là où tu as le pousse à gauche ! Allez, ballon récupéré par les Français, avec Meignan qui va renverser le jeu à gauche, avec Konaté ! 56ème minute, 2 buts à 1 donc pour l'équipe de France ! Nunez avait ouvert le score à la 6ème minute, Fofana a égalisé à la 19ème, et Théo Hernandez a envoyé ce ballon sur la tête de Colomoni à la 26ème pour lui permettre de donner l'avantage à l'équipe de France ! On rappelle, deux joueurs sans blessure, deux changements, deux temps de changement, et donc il n'en reste plus qu'un seul pour Didier Deschamps ! Tiens, et pendant ce temps-là, il reste moins de 20 minutes à jeu dans le temps réglementaire entre la Slovénie et le Portugal, et la Slovénie vient de marquer, mais 1-0 ! Alors c'est un match de préparation là aussi ! Colomoni, Bappé ! Dans la surface de réparation, Bappé essaie de se retourner ! Et Bappé est pris, le ballon est touché en dernier par Bappé ! C'était Cheveria qui était au marquage, et allez, un petit coup de bronca, et le ballon sera récupéré par Claudio ! Bravo, le gardien Chilien ! Pas mal ! Ouais, Bappé, on le voit un peu plus tout simplement, parce que là, il s'est réaxé, il revient demander des ballons ! Avant, il restait sur son côté gauche, on ne le voyait pas, et là, il est revenu, il est un peu plus actif ! que Didier Deschamps a pu donner quelques consignes, que le jeu, justement, aille plus vers la droite avec Colomoni, dans la volonté de voir un peu plus Colomoni, d'apporter quelque chose de différent ! Non ! Non, je te pose la question ! Non, c'est la réalité du match ! Allez, 10 minutes de jeu dans cette seconde période, 56ème minute de jeu, la France mène 2-1 face au Chili, match de prépa pour l'Euro 2024 ! On en est où ? Entre le Pays et la Pologne ? On rappelle que le vainqueur de ce match... La tentative de frappe, le ballon décalé d'Alexis Sanchez, avec Soiseau qui va centrer très fort devant le but, pour aller chercher ! Alexis Sanchez, le ballon est dégagé ! Acrobatiquement, heureusement aussi, par Chouameni devant l'ancien attaquant, Marseillais Alexis Sanchez ! C'est pas fini, les gars, ce match ! C'est pas fini ! 58 minutes de jeu ! Toujours 2-1 pour l'équipe de France ! Si mon compte, je tombe, il reste 32 minutes, effectivement ! Non, mais 22 ! Non, 32 ! Tu vois, t'es pas sûr de toi ! Je suis cramé de fou, les mecs ! Quel joueur, Soiseau ? C'est sûr, il joue dans un grand club en France ! Tu sais que Soiseau, il est en train de prendre son envol ! Pays de Galles-Pologne, le vainqueur de ce match sera dans le groupe des Bleus ! On en est où ? Encore 15 minutes à jouer dans le temps réglementaire ! 0-0 entre le Pays de Galles et la Pologne ! Grosse occasion pour les Gallois à la 49ème ! Et le magnifique carré exceptionnel même de Szczetny, qui vient sauver les Polonais ! 0-0 ! Encore un quart d'heure à jouer entre le Pays de Galles et la Pologne ! Et un partout entre l'Ukraine et l'Islande également ! Autre match de barrage ! La Géorgie s'est qualifiée tout à l'heure en sortant la Grèce au tir au but ! La Géorgie de Willy Sagnol ! La suite de ce France Chini avec Lionel Charbonnier, Jeannot Rességa, Arthur Perrault, Sam Moussaïef ! C'est juste après ça sur RMC ! RMC ! L'After Live ! RMC.fr Et appelez RMC ! RMC en direct, partout, tout le temps ! Salut, c'est Anthony Morel, le Monsieur Tech d'RMC ! Est-ce que vous savez que vous pouvez maintenant écouter RMC en DAB+. Le DAB+, c'est une petite révolution, c'est l'équivalent à la radio de ce qu'a été la TNT pour la télé ! Un son de meilleure qualité et sans coupure grâce au numérique ! Et surtout une écoute en continu ! Plus besoin de changer de fréquence sans arrêt quand vous êtes en voiture ! Vous choisissez votre radio préférée par ordre alphabétique ! RMC par exemple ! Et c'est terminé ! Que ce soit sur autoroute ou à la maison, dans n'importe quelle ville de France ! Le DAB+, c'est l'assurance de pouvoir écouter RMC partout, tout le temps ! Les podcasts RMC, c'est toutes vos émissions de la journée ! Mais aussi tous les podcasts exclusifs ! Entre les potos ! Scouting ! Le vestiaire ! Basketball ! Faiters Club ! Le podcast RMC Sport sur les sports de combat ! Les podcasts RMC disponibles sur toutes vos plateformes ! Sur rmc.fr et sur l'appli RMC ! RMC au 32-16, 45 centimes la minute ! Ou par SMS au 7-32-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS ! J'ai bien aimé le message de Cédric ! Il dit des gens, il n'en a rien à foutre de ce match ! Je ne suis pas loin de penser la même chose, mais bon, je pense qu'il travaille un peu ! Anthony Morel nous saoule avec son DAB+. Mike Delphino qui dit ça ! Ok, encore pénalty pour l'Autriche ! Tu respectes un peu le poteau Anthony Morel ou quoi ? What a game ! Très bonne vanne de M. Manhattan ! Je ne comprends pas pourquoi Dédé fait jouer Etan Mbappé ce soir ! J'aime bien la vanne ! J'aime bien ! Attention, l'Autriche joue super bien ! 4-1 contre la Turquie nous dit ! 4-2 maintenant ! Et peut-être pénalty à venir pour l'Autriche ! Il va aller checker, il y a Peno pour moi ! Peno ! Penalty ! Mon fils, je lui mets un bon nom ! J'ai tu tiens la pénalty ! Il dit pénalty ? C'est ce qu'il est en dehors ! Bien entendu gros ! Bien joué Mike Mignon ! Tu vois mais nous aussi on a rien à foutre du match ! J'ai joué, je pense aussi ! Mais ça fait un moment qu'il n'y en a rien à foutre des matchs ! L'Islande c'est d'une pauvreté mec en termes de jeu ! Peno ! Penalty ! Allez ! Penalty ! Pour moi il y a pénalty ! Penalty pour l'Autriche ! Je t'ai dit moi ils sont chauds les Autrichiens frérons ! Attends mais là c'est pour une qualif là ? Non c'est un match amical ! Ah non mais pourquoi il y avait 4-2 de talent et maintenant il y a 4-1 ? Il y a 4-1 tu sais tu dis n'importe quoi ! Il a dit en plus il y a 4-1 et en plus Nico il dit n'importe quoi ! C'est l'ennui ! Hein ? Ouais on est d'accord ! Franchement Gendouzi au moins il a du ballon ! Quoi ? J'ai mal au cœur quand je dis ça ! Ouais j'ai vu ouais ! Et t'as vu ? Je sais pas pourquoi il avait marqué 4-2 là il y a 4-1 maintenant ! Ouais ! Bizarre ! Parce qu'en fait c'est comme au... Y a Gamelle ! Y a eu Gamelle ouais ! Y a toujours 0-0 entre les îles Vierges britanniques et les îles Vierges des Etats-Unis hein ! Non mais c'est parce que c'est pour pas faire la guerre qu'il y a match nu ! Parce que si y en a un qui gagne t'es fini ! J'avais dit score nu les Vierges ! Ah ouais ? Les îles Vierges ! T'aimes le poker ? Non ! T'es fan de Datorfoot ? Non ! Sur winamax.fr ? Et buts 5-1 ! Incroyable ! What a game ! C'est qui Arnautovitch ? What a game ! Est-ce que j'ai encore... Non c'est Baumgartner là ! C'est Baumgartner ! Alors c'est Baumgartner ! Et ça je peux te dire ! Ça me fait doucement rigoler quand on joue avec certains joueurs ce disque ! R.M.C. L'After Live ! Oussam Loussaïef ! Nicolas Villas ! Et Lionel Charbonnier ! 2-1 pour la Belgique face à l'Angleterre ! Il y a 2-1 pour l'Espagne face au Brésil ! C'est la mi-temps dans ce match là ! Et puis Pays de Galles-Pologne ! Le vainqueur de ce match sera dans le groupe des Bleus ! Des Pays-Bas et de l'Autriche également ! Et Johan Bredov ça bouge pas ! Ouais ! On n'est pas plus avancé ! 0-0 entre les Gallois et les Polonais ! Encore 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire ! Et les drôles de dames seront avec nous dans l'After tout à l'heure bien sûr ! Pour revenir sur ces matchs ! Et vous dire également qu'il reste 10 minutes à jouer ! Entre la Slovénie et le Portugal ! Match de prépa ! La Slovénie mène 2-0 à 10 minutes de la fin face au Portugal ! Roberto Martinez depuis qu'il est sélectionneur du Portugal ! C'est que des victoires ! Bah là ce sera très certainement sa première non-victoire ! Voire sa première défaite ! France-Chili ! 2-1 pour l'équipe de France face au Chili ! On est dans un faux rythme Jean-Louis Arthur ! Avec une circulation de balles quand même correcte de la part des Français ! Même si on a joué à la bas-balle derrière ! Entre Konaté, Fofana, Saliba et le gardien Mike Meignan ! Là il y aura une faute au passage de Davila ! Sur Colomoni ! Sous les yeux de l'arbitre qui va siffler couffrant ! Dans la moitié de terrain des Chiliens ! Toujours ce score de 2 buts à 1 ! Pour la France ! Nunez à la 6ème minute ! Fofana pour l'égalisation à la 19ème minute ! Et donc Colomoni de la tête à la 26ème minute ! Pour donner l'avantage à l'équipe de France ! Deux joueurs sortis sur blessure ! Kloss touché à la cuisse gauche ! Et Kamavinga a une cheville ! Donc il y a eu 2 temps de changement pour Didier Deschamps ! Il n'en reste plus qu'un seul ! Donc à surveiller ! Avec toujours autant de joueurs ! Arthur qui s'échauffe ! Chez les bleus ! Oui ! C'est toujours le cas de Lucas Hernandez ! Warren Zairemri ! Diaby ! Oupamecano ! Ou encore Marcus Suram ! On a vu il y a quelques instants une longue discussion entre Deschamps et son adjoint ! Le bon ballon là ! Dommage ! Dommage ! Dommage ! Dommage ! Dommage ! Fofana ! Qui avait mis le ballon dans la course de Giroud ! Un tout petit peu plus long que prévu ! Bon après on rappelle il y a du vent ! Même si ça s'est calmé ! Mais comme il est un petit peu tourbillonnant Peut-être qu'avec l'aide du vent Fofana n'a pas pu bien maîtriser son geste Vers Olivier Giroud ! Le jeu au pied de Bravo ! Qui s'appuie sur Nunez avec le ballon au milieu de terrain Isla ! Maintenant pour l'appel d'Osorio dans l'espace ! Vargas est hors jeu ! Vargas est hors jeu ! Lui qui a tapé le poteau à la 5ème minute de la tête ! Sur un centre venu de la gauche de la part de Soiseau ! Tiens sachez que Benzia vient de marquer pour l'Algérie face à l'Afrique du Sud ! Oh Benzia ! 25 minutes de jeu ! Et le Nigérien vient d'égaliser face au Mali ! Il y a un but partout dans ce match ! France Chidi ! T'en penses quoi de cette 2ème période là Lionel ? C'est pas fou hein ? Non c'est pas fou ! Je trouve que notre milieu de terrain a recommencé ses bêtises comme au début de match ! Tout simplement ! On n'est pas assez incisifs ! On n'est pas assez près de l'adversaire direct ! Et en plus il n'y a pas de rite ! De la part de Konaté ! Koundé ! Contre de la poitrine il va centrer ! Il voulait centrer ! Et il a un petit peu manqué son centre vers Giroud ! Le ballon récupéré par Soiseau ! Dans l'espace avec Vargas qui est pris ! Bien pris par Saliba ! Gendouzi ! Saliba encore qui va relancer le ballon sur le côté gauche ! Avec Théo Hernandez ! Bappé ! Théo qui lui redonne le ballon ! Qui y va maintenant ! Oui ! Tous les deux jouent à la bas-balle ! Bappé ! Théo Hernandez ! Il est pris ! Bappé ! Il essaie de contourner ! Toujours au sifflet ! Par le public du Vélodrome ! Avec ce ballon récupéré par Théo ! Hernandez qui revient derrière ! Avec maintenant Tchouameni ! Et petit événement ! L'Ukraine qui était menée 1-0 face à l'Islande ! Vient de prendre l'avantage ! Il reste 6 minutes à jouer dans le temps réglementaire ! L'Ukraine est en train de se qualifier pour l'Euro ! Et de rejoindre la Belgique, la Slovaquie et la Roumanie ! Dans ce groupe ! L'Ukraine qui donc mène 2-1 face à l'Islande ! Dans l'un des barrages de la soirée ! Je vous rappelle que tout à l'heure la Géorgie de Willy Sagnol a éliminé la Grèce au tir au but ! Il sera dans le groupe de la Turquie, du Portugal et de la République Tchèque ! Et t'imagines quand même l'Ukraine avec ce qu'ils vivent ! Ah bah c'est clair ! Qualification possible à l'Euro ! Qualification des U23 aux Jeux Olympiques ! Chapeau ! Où est-ce qu'ils jouent à domicile ? À Pologne ! Ouais c'est en Pologne ! Très bien ! Changement ! Pour le Chili avec la sortie d'Alexis Sanchez si j'ai bien vu ! Vargas ! Vargas ! Vargas donc j'avais pas bien vu ! Et la rentrée de Brereton Diaz ! Joueur qui évolue à Sheffield en Angleterre ! Brereton tu dis ? Oui c'est un Brereton ! Brereton Diaz ! Ben de son prénom ! Ah oui ça va pas être simple à prononcer ! Brereton ! Appelle le Diaz ! Brereton Diaz ! Il y en a déjà un derrière ! Brereton ! Ah des Diaz ! En tout cas c'est du poste pour poste ! Puisque c'est un attaquant, c'est un numéro 9 ! Brereton qui est à sa 9ème sélection seulement ! Et qui n'a toujours pas marqué en équipe nationale ! Vous savez tout ! 68ème minute ! Rentrée de touche pour l'équipe de France ! Avec Jules Koundé sur le côté droit ! Saliba pris justement par Brereton ! Le ballon qui revient derrière ! Avec Konaté ! Le surnombre ou peut-être le décalage en tout cas à gauche ! Avec Théo Hernandez ! Bappé ! Théo qui est pris par Nunez ! Il revient dans l'axe ! Théo Hernandez qui va décaler maintenant sur sa droite ! Avec Saliba ! Saliba pour Kolomoly ! Kolomoly qui loupe son contrôle ! Et qui se fait bien boucholer par Echeverria ! Il y aura Koufran derrière pour l'équipe de France ! Il a pris un mur et c'est sur le même genou que tout à l'heure ! Sur ce contact ! C'est peut-être pas anodin ! Kylian Mbappé qui multiplie les gestes d'agacement ! Depuis plusieurs minutes ! Et Didier Deschamps qui s'est levé il y a quelques secondes ! Pour lui faire signe ! Il y a eu un gros plan on pouvait le dire ! Allez Kylian ! Allez Kylian ! Allez Kylian ! On a l'impression que le joueur parisien est peut-être moins concentré lui aussi depuis quelques instants ! Et du coup ! Et bien Salagas ! Et c'est Théo Hernandez qui est allé se mettre en place pour frapper le coup ! Bon il est un peu loin ! Bonne patte quand même ! Bonne patte ! Bonne patte ! Pas pour tirer je pense pas ! Il est loin quand même ! Il est à 27 mètres à peu près ! Tiens l'Allemagne il vient de prendre l'avantage face aux Pays-Bas ! En match de préparation c'est les derniers minutes du match ! Butte sur corner ! Dans son fameux maillot rose ! Ouais ce petit maillot bigou ! Barbi Mansa ! La course d'élan de Théo Hernandez au deuxième poteau ! Il l'a vu Giroud ! La tentative de frappe ! Taclé on va dire du pied gauche de Giroud qui va aller dans le petit filet du deuxième poteau ! Du but de Bravo ! Mais c'était pas mal ! C'était un peu fuyant ! Mais c'était pas mal ! Et il va quand même aller la chercher ! Ouais c'était pas mal ! Ouais c'est pas mal ! Et Olivier Giroud on le rappelle qu'il pourrait s'offrir un nouveau défi au Los Angeles FC ! Le joueur qui arrive en fin de contrat avec l'AC Milan ! Voilà les négociations entre les deux parties avancent bien ! Tout ça vous pouvez retrouver évidemment sur RMC Sportu ! Dernier projet Sportu ! Oui oui ! Après niveau de vie et tout c'est quand même sympa ! C'est la ville qui peut attirer un peu plus ! Il va tellement kiffer ! Il va tout kiffer ! Et il pourrait retrouver un certain Hugo Lloris aussi qu'il y ait depuis l'été dernier ! Il va kiffer aussi ! Et kiffe moins ses défenseurs en revanche en ce moment ! Il faut faire le côté droit ! Colomoni avec Koundé qui lui redonne le ballon ! Ça sera finalement en touche ! Avec la bonne protection de Soiseau ! La rentrée touchera pour les Chiliens ! 20 minutes à jouer encore au Vélodrome ! Avec ce score en faveur de l'équipe de France ! 2 buts à 1 dans un match qui ne restera pas ! Dans les annales des rencontres amicales de l'équipe de France ! Le ballon décalé sur le côté gauche avec la montée d'Isla ! Isla pour Osorio ! Osorio dans l'espace avec Davila ! Non il va renverser encore avec la montée de Gaby Soiseau ! A l'entrée de la surface de réparation ! Le ballon en retrait ! Davila qui lui redonne ! Soiseau qui va revenir ! Pour centrer ! Le ballon est touché ! Ou pas ? Oui ! Il y aura corner ! Et... Attention ! Soiseau est resté au sol ! Et d'ailleurs le Davila... Tu connaissais bien sa soeur toi Lionel ? Véronique ? Ouais ! Tu nous la sors quand même qu'à la 61ème du Huit ! Tu croyais que je ne l'avais pas ! Je ne vais pas la sortir ! C'est comme des biscuits ! C'est de temps en temps on en donne un comme ça ! Ça se grappille ! Franchement je ne voulais même pas la sortir ! C'est là je dis je ne peux pas la faire ! Je ne peux pas la faire ! Et ben toi tu as osé ! Soiseau s'est relevé ! Il a pris un petit coup au passage ! À surveiller ! Avec le corner de Nunez ! Tranquille ! Tranquille ! Mike Meignan qui capte ce ballon ! Oui ! Bon ! Il avait envie de relancer la machine ! Mais finalement il a fait attention ! Parce qu'il y avait Brureton qui était derrière ! Et du coup il va calmer avec Conaté ! Il y a vraiment la drogue de Soiseau toi ! Ouais ! Est-ce que Jeannot Toulouse se prépare à perdre Soiseau ? Parce que je pense que cet été c'est parti ! La relation Badlèl ! Il est en contre-âge comme en 2026 ! Ouais ! Ouais ! Arthur ! Il va partir ! Il a dit quoi ? Je n'ai pas entendu Arthur ! La relation Badlèl ! Ah ! C'est pas mal ! Il ne faudrait pas que le TFSC se fasse déplumer dans l'affaire ! Vous verrez la tête de Jeannot ! Quitte le lit ! C'est pas ça ! C'est qu'avec ce genre de bêtises après moi je reçois des SMS ! Tu comprends ? Après ce genre de bêtises je reçois des SMS ! Colomoni attention ! Qui récupère le ballon ! Colomoni ! Giroud ! Et le but ! D'Olivier ! Giroud ! Le meilleur buteur de l'équipe de France ! Cette fois-ci il lui a mis en retrait ! En première période ! Il n'y avait pas réussi ! Alors qu'il l'attendait au premier poteau ! Le travail de Colomoni ! À droite ! Et tout simplement magnifique ! Le centre est parfait ! La frappe du pied droit ! C'est pas la plus compliquée pour Olivier Giroud ! 57ème but ! Pour sa 131ème sélection ! Pour le buteur de l'équipe de France ! Et au départ ! Et au départ Colomoni ! Franchement ! Et lui aussi ! Lui aussi depuis son but ! Ça lui a fait le plus grand bien ! Et derrière Giroud qui est tout seul ! Et c'est aussi surprenant ! Giroud qui prend le temps ! De célébrer ce but ! Il y a tous ses coéquipiers qui sont venus le rejoindre ! Et puis derrière voilà ! Il a pris de longues minutes en regardant le virage ! Et en levant les deux bras au ciel ! La joie d'Olivier Giroud ! Le meilleur buteur ! Tu disais Jeannot ! De cette équipe de France ! Le meilleur buteur ! Tout simplement quoi ! De travail de Colomoni sur le côté droit ! Mais alors l'intelligence de Giroud ! Pour se placer comme ça en retrait ! Il y avait que là qu'il pouvait la mettre Colomoni ! Exactement ! Ce que tu disais Lionel ! C'est que lui encore plus que les autres ! Il fonctionne à la confiance ! Et tu sens que c'est son carburant ! Là il est dans un match où il est en confiance ! Regarde ! Il réussit tous ses gestes ! Et le jeu resculait à droite ! Exactement ! C'est ça en plus ! Donc c'est là où il est intéressant ! Quand tu vois ce qu'a fait Dembélé ! Pendant 20 minutes ! Où il a provoqué les choses ! Mais derrière il n'y avait pas la finition ! Tant lui dans ses frappes que dans des passes décisives ! Là Colomoni il a provoqué ! Et en plus il est impliqué ! Il marque et il est passeur ! Bravo ! Allez la France qui prend deux buts d'avance ! D'où la volonté de Dédé d'avoir un Colomoni qui ait plus de temps de jeu avec le PSG ! Donc il va avoir un joueur beaucoup plus en confiance ! Et ça sera d'autant plus facile pour le championnat d'Europe derrière ! Mais là bon il prend des points quand même ! Colomoni ce qu'il fait c'est très très bien ! Côté droit ! Pour finir avant le débordement de Colomoni ! Ce genre de réflexion mon cher Arthur ! Oui après j'ai droit à des SMS ! Donc tout va bien entre Soiseau et le TPC ! Je vous le dis ! C'est ça parce que je pense que c'est un bon joueur ! Et je pense que cet été va être très courtisé ! Attention Osario ! Elle est captée par Ménian ! Il y a beaucoup de joueurs qui l'intéressent ! Bien évidemment ! Ils ont fait une belle saison ! Et Soiseau a fait une très belle saison en plus au niveau européen ! Même si certains disent que quand il est arrivé en janvier 2023 on avait le sentiment qu'il était là depuis 10 ans ! Mais c'est un vrai joueur ! C'est un vrai offensif et défensif ! Donc c'est là où il est intéressant ! C'est vrai que c'est à surveiller ! C'est vrai qu'il est intéressant ! T'as bon goût ! Je te le dis tout de suite ! Avec Koundé qui récupère le ballon ! Tu vois Méni ! Tu vois Méni ! Avec Fofana ! De décalage ! Avec Colomoni ! Et voilà ! Et à tout à l'heure il n'y avait pas Soiseau sur le débordement de Colomoni ! Et là il était là pour défendre ! Pour récupérer le ballon ! Dégager derrière ! Avec Saliba ! Avec Konaté ! Les deux là c'est bien fait ! Au milieu de terrain ! Avec la récupération de balles pour l'équipe de France ! Alors qu'il va y avoir deux changements à venir pour les Chiliens ! Allez ! L'équipe de France mène trois buts à face au Chili ! On va rentrer dans le dernier quart d'heure de cette rencontre ! Et les Bleus qui étaient menés 1-0 dans ce match après le but de Nunez à la 6ème ! Ont égalisé grâce à la Fofana à la 18ème ! Colomoni 25ème ! Et puis Giroud vient de marquer le troisième but pour l'équipe de France ! On revient dans un instant pour vivre le dernier quart d'heure de ce France-Chili ! Match de prépa pour l'Euro 2024 ! Qui en en est où entre le Pays de Gal et la Pologne ? Le vainqueur de cette rencontre sera dans le groupe des Bleus à l'Euro ! Et on est dans le temps additionnel encore ! 1 minute et 30 secondes à jouer ! 0-0 entre le Pays de Gal et la Pologne ! Match très équilibré et très tendu ! Et c'est le temps additionnel entre l'Ukraine et l'Islande ! L'Ukraine en passe de ce qualifié qui était mené 1-0 ! Mène 2-1 à la Géorgie ! Et tout à l'heure, c'est qualifié face à la Grèce ! L'équipe entraînée par Willy Céhanel a écarté la Grèce ! Elle est qualifiée pour l'Euro ! La suite de ce France-Chili ! C'est dans un instant sur RMC ! RMC, l'After Live ! La casquette de Nico, c'est un hommage à Ayrton Senna bien évidemment les gars ! Putain, vous connaissez tout ! Si Dédé sort Colomoigny avant Bappé, je pète un câble ! Il ne va jamais le sortir ! Ah, quoique ! Il peut le sortir et tu ramles ! Bonsoir la commu Afterfoot ! Salut Didi ! Faut m'expliquer en première période, j'avais un décalage entre l'after et le match ! Ouais, c'est normal ! N'inquiète ! Ouvrez la cage aux soiseaux ! Regardez le s'envoler ! On vous avait prévenu pour Giroud, il est toujours là Giroud ! Qu'est-ce que vous pensez du match de Kiki Bappé les gars ? Sur le chat ! Il joue ? Oui, il est là, il est sur le terrain ! Ok ! Tu es en menu aussi, il est sur le terrain ! Je ne sais pas si tu l'as vu ! Non, non ! Dites-nous les amis ce que vous en pensez ! On s'aime pas 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 ! Mais même sur Youtube maintenant, il y a grave des pauses ! Des pubs ! Eh oh ! RMC, l'After Live ! Où sommes-nous Saïef ? Nicolas Villas ! Et Lionel Charbonnier, Jeannoré Ségué, Arthur Perrault ! On vous attend au 32-16, bien sûr ! Pour revenir sur ce France-Chili ! Entre autres, on est ensemble jusqu'à minuit comme chaque soir sur RMC ! Jeannoré Ségué et Arthur Perrault sont au Vélodrome où les Bleus mènent maintenant 3-1 face au Chili ! Et finalement, on a beaucoup vu Colomouani ! On a pas mal vu Olivier Giraud ! Il y en a un qu'on voit pas beaucoup ! Et il y a beaucoup d'ailleurs de messages, Oussam ! Sur le chat de la chaîne Youtube de l'After ! À propos de Mbappé ! À propos de Mbappé ! On voit pas les gars ! Il y a énormément de messages sur lui ! Il y a marqué Mbappé sur réserve pour dimanche ! Il y a des gens qui essaient de trouver des facteurs en tout cas ! Remonter de balle avec Théo Hernandez ! Peut-être qu'on va le voir là ! Kylian Mbappé avec le décalage ! Et non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Il demande beaucoup le ballon ! Là, on le voyait sur l'action précédente ! Il fait des gestes ! Mais ça vient pas de son côté ! On en parlait tout à l'heure ! C'est concentré sur le côté droit de l'équipe de France ! Et à chaque fois qu'il reçoit un ballon dans son couloir, il est en difficulté ! Bah comme celui-ci là ! Il est mal dosé en plus ! Là ! Ouais ! Voilà ! Exactement ! Mais dans le comportement ! C'est coup-ci-coup ça ! Des gestes d'agacement ! Il fait des appels quand même ! Il n'y a pas beaucoup de repli ! C'est du Kylian Mbappé ! Sur le chat, messieurs, ça s'agace même de ne pas le voir sortir ! Pour faire tourner un peu ! Ah ! Et oui ! Djabi qui s'échauffe ! Thuram qui s'échauffe ! Non mais après, il reste plus qu'un temps de changement ! Pour déchanger ! Donc s'il en fait 3-4 deux coups ! Enfin à mon avis ! Ça va ressembler à ça dans peut-être 3-4 minutes ! Je vois que Guy Stéphane vient d'appeler Cyril Moel ! Il va y avoir des changements à venir pour l'équipe de France ! Mais c'est vrai que Kylian Mbappé, c'est pas tout à fait ça ! Et je répète ! Depuis l'Euro 2021, ça risque d'être la première fois qu'il se retrouve à ne pas marquer en étant titulaire ! À ne pas marquer sur les deux matchs de suite ! Voilà ! Et 1, 2, 3, 4... Vous voyez tous ! Tous ! Tous ! On va voir si les 5 vont rentrer ! Il y en a 2 qui étaient déjà changés ! En tout cas, Cyril Moel a montré tout de suite Diaby et Lucas Hernandez ! Est-ce que ce sera eux ? On va voir la réponse aux quelques-uns ! Osorio avec le ballon de Nunez, il est perdu ! Fofanac, il a récupéré ! Cette balle avec peut-être le ballon décalé à gauche et le centre de Soiseau à venir ! C'est contré par Koundé ! Et ce sera un corner pour les Chiliens ! Alors que le Vélodrome nous fait un petit aux-armes ! Répétition générale ! Avant dimanche ! Et ça réveille le public ! C'était plutôt calme depuis tout à l'heure ! Je pense que dimanche ça va être un petit peu plus... Comment dire ? Ça va être autre chose ! Dans le décibel ! Un peu plus sans ! De la gauche vers la droite ! Avec Osorio pour frapper ce corner pour les Chiliens ! Attention ! Il y avait Diaz ! Tout seul au deuxième poteau ! C'est passé au-dessus de tout le monde ! La récupération de balle est en contre ! A venir pour l'équipe de France avec Théo Hernandez ! Sur la droite ! Il y a Bappé ! Il y a également la montée de Koundé ! Théo qui va tout seul y aller ! Il va dans la surface de réparation ! On la frappe ! Elle est pas contrée ! Elle est dévissée ! Ah oui ! Là par contre ! Il a été un peu gourmand ! Théo Hernandez ! Il a été un petit peu gourmand ! Parce qu'il avait fait la différence avec le grand pont ! Sur Isla ! Mais derrière ! Il y a beaucoup mieux à faire ! Je pense ! Et Thuram et Djabi se préparent à faire leur entrée en jeu ! C'est tout ! Pour l'instant ! Et la chevauchée Théo Hernandez c'est quand même hallucinant ! Qu'est-ce qu'il va vite ! Il remonte tout le terrain Théo Hernandez ! Bon après il y a enflammane ! C'est difficile de lui en vouloir ! Le geste technique n'est pas bon mais dans l'idée... Ouais ouais ! Il aurait pu crocheter quoi ! Mais bon ! Est-ce que t'es lucide à ce moment-là ? Tu viens de te taper un sprint de 150 mètres ? Crocheteau ! Ouais ! Djabi, un an après, va retrouver la compétition avec le maillot de l'équipe de France ! Enfin la compétition, c'est un match amical ! Mais la dernière fois c'était en Irlande ! Pour les qualifications de l'Euro ! Où il était entré en cours de match ! Il va donc fêter ce soir sa 11ème sélection ! L'ex de l'Everkusen aujourd'hui à Stoneville ! Tiens ! C'est le temps additionnel entre l'Autriche et la Turquie ! L'Autriche, je le rappelle, dans le groupe de l'équipe de France, même 6 buts 1 ! Ils viennent de marquer le 6ème face à la Turquie ! Quelle équipe ? Débordement de Pavès ! Attention le centre pour aller chercher Brereton ! C'est mal négocié par Kolomoyny ! Dégagé par Koundé ! Kolomoyny qui est venu donner un coup de main ! Il se débarrasse de Soiseau ! La passe du talon de la part de Giroud ! Ça a failli profiter à Kolomoyny ! La frappe derrière ! Dosorio ! De Brereton ! Dosorio ! Dosorio ! Dosorio pour la réduction de l'écart ! Le 2ème but des Chiliens ! La frappe puissante croisée de la part d'Osorio qui va tromper Mike Meignan alors qu'elle est quand même bien puissante et bien croisée cette frappe sur un ballon mal dégagé par les joueurs de l'équipe de France ! Et là derrière, c'était fouetté très rapide ! Et frappé, petit filet ! Meignan est battu ! Réduction de l'écart des Chiliens ! 3 à 2 pour l'équipe de France ! Et tu vois Meignan et Saliba ont eu beau essayer de contrer ce ballon ! C'était trop compliqué sur ce coup-là ! Et Meignan assez agacé par le comportement de sa défense et le changement à venir pour l'équipe de France avec la sortie de Randall Kolomoyny qui va être remplacé par Diaby ! Et puis derrière, logiquement, si j'ai bien vu le panneau C'est Thuram qui rentre à la place de Jérou Et donc pas à peu frappé, on n'a pas le droit de sortir ! Tiens, juste Meignan sur le but Lionel ! On peut lui reprocher quelque chose ou ? Ouais c'est dur quand même ! Ça va vite ! Il se fait que tuer par le rebond ! Il n'est pas là Lionel ! Lionel n'est pas là ? Non ! Non par contre, très sympa la sortie de Chouameni sur le porteur du ballon ! C'est pas mal ! Ouais ! T'es là Lionel ou pas ? Ouais bien sûr ! Ah ouais, là on disait Meignan sur le but fautif ou pas ? Non, il y a le petit rebond devant mais moi je suis d'accord avec lui Sa défense n'a fait que reculer exactement comme le premier but ! Comme le premier but ! Et c'est le même but ! Bah à la perte de balle, au lieu d'avancer pour essayer de la récupérer Il y a eu la perte de balle, ils ont tous reculé ! Ils sont venus à 4-5 mètres de Meignan Et là tu vois jamais les ballons quand c'est comme ça, c'est pas possible ! Et en plus il y a ce rebond, le tir est bien croisé, deuxième poteau... Elle est puissante hein, t'as vu, il arme très vite, elle est puissante ! Ouais 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 ! Puissante et placée, vraiment ! Non seulement elle est puissante, et puis tu vois le départ du ballon au dernier moment Parce que ses arrières ils sont trop sur lui, sur Meignan ! C'est pas possible de défendre comme ça ! C'est son premier but à l'attaquant de Miltilian au Danemark ! Ils se font plaisir ! Ouais ouais mais en tout cas il est magnifique, surtout qu'il a joué tout le match à droite Et il est venu en position à gauche pour frapper ce ballon On a vu d'ailleurs Broroton, c'est ce qui m'a un peu perturbé Aller récupérer le ballon très vite dans le but de Meignan Je sais pas, on a peut-être pas en verti que c'était un match amical Mais en tout cas voilà, réduction de l'écart des Chiliens Entrée de Thuram, entrée de Diaby, on va voir ce que ça va donner Peut-être apporter un petit peu plus de fraîcheur et de vitesse Avec notamment Moussa Diaby Pour l'instant le ballon est dans la surface de réparation de Meignan Avec ce renversement de jeu de Konaté Pour Saliba avec Fofana dans l'espace À droite maintenant avec Koundé Koundé avec l'appel de Diaby Koundé qui n'ira pas au bout de l'action Pavès l'avait empêché dans le couloir Fofana qui récupère le ballon Derrière lui pour Tchoumeni Qui essaie de casser des lignes à gauche avec Théo Hernandez Mais on va revenir encore dans les pieds de Tchoumeni Mais dans la moitié de terrain des Chiliens Gendouzi qu'au moins un petit peu moins là depuis quelques minutes Gendouzi avec Fofana Fofana pour écarter le jeu Pour Diaby Diaby qui va revenir dans l'axe Fofana Le relais avec Bappé qui va redonner à Fofana Fofana qui est pris devant lui par Pavès Le décalage Et finalement la perte de balle avec les Chéniers Attention, qui vont jaillir peut-être très vite Avec notamment Bolados qui est rentré à la place de Sanchez Le ballon récupéré par Isla Et il y aura encore deux nouveaux changements de la part de Riccardo Gareca Et typiquement là dans le comportement Bappé qui perd le ballon et qui derrière Ne fait pas d'effort, reste tout devant Comment ? Pourquoi il ferait des efforts ? Oui c'est sûr, si c'est aussi facile Mais encore une fois c'est le comportement Il y a quand même des bribes de ce qu'on a pu voir samedi à Lyon Qui ressurgit par-ci, par-ici, par-là Chez certains joueurs Voilà, c'est assez étonnant Moi je pense qu'aujourd'hui il ne sort pas Parce que justement il a été bon Il n'a pas été bon Et que Bappé ne veut... Comment... Deschamps ne veut pas froisser Bappé Mais là tu le sors Imagine ce que ça peut donner Avec la Ronca derrière et tout Exactement Il en a vu d'autres les mecs, non ? Non mais je pense que c'est pour ça qu'il ne sort pas Et il y aurait eu un très bon Bappé ce soir Je pense qu'il serait sorti Et là du fait qu'il est passé à côté de son match et tout ça Il le préserve Je vous donne les résultats des adversaires de l'équipe de France à l'Euro 1 Les Pays-Bas ont perdu finalement en Allemagne de Buzyn Ça vient tout juste de se terminer Et ça vient de se terminer entre l'Autriche adversaire des Bleus et la Turquie Victoire 6-1 de l'Autriche Attention Guylian Mbappé La frappe peut-être à venir dans le dribble dans la survie de réparation Il va provoquer Et il n'aura rien Il n'aura rien Il a perdu le ballon Il n'aura pas de penalty Le ballon est récupéré Et c'est surtout bien défendu par Lisztowski Et donc du coup c'est un ballon qui va être récupéré par le gardien Claudio Bravo Il y aura 3 changements Ouais 3 3 changements à venir pour Gareca Alors que les Chiniens essaient de se relancer Pourquoi pas aller chercher l'égalisation A 3 partout Sait-on jamais Avec ce ballon Toujours derrière Il n'aura rien Il n'aura rien Et tiens Isla qui sort On va quand même respecter les changements Fernandez qui va rentrer C'est du poste pour poste latéral droit Ensuite c'est Catalan qui va rentrer et qui va remplacer Lisztowski Et le dernier changement c'est le milieu de terrain Perez Avec son numéro 17 qui va rentrer à la place de, quand vous voulez, le 4ème arbitre Nunez Voilà c'est fait Et j'étais en train de regarder les stats de l'équipe de France Mine 2 sur les 3 derniers matchs les bleus c'est 2 buts encaissés Parce qu'ils en ont pris 2 face à la Grèce, 2 face à l'Allemagne ce soir 2 face au Chili Et sur les 7 derniers matchs c'est un seul clinchit et c'est le 14-0 face à Gibraltar Ça Deschamps qui aime bien les équipes solides et défensives Ça ne va pas lui plaire Exactement Mais depuis qu'il est numéro 1, Méliande n'avait encaissé que 4 buts en 8 matchs et surtout 5 clinchits T'imagines, la DIF, 3 derniers matchs Alors il en a pris 4 sur les 6, non même pas, il en a pris que 2 Puisque c'était Samba qui était gardien de titulaire en Grèce, je dis une bêtise Et qui était titulaire contre l'Allemagne Non mais c'est tout notre jeu défensif Jano C'est le jeu, c'est le collectif qui est pas bon, on est d'accord Exactement, parce que là t'en prends 2, tu prends aussi un poteau Rappelle-toi le marquage, le mauvais marquage Oui, t'as le poteau Regas À la cinquantième minute sur le centre de Soiseau Ouais, c'est les 2 dernières minutes 2 dernières minutes, il y aura un petit peu de temps additionnel Et donc de toute façon il n'y aura plus de changement chez les Bleus Avec Fernandez qui récupère le ballon Fernandez pour Breroton Qui tente de déborder sur le côté droit Et de passer face à Thuram Le centre, le ballon est dégagé Par les défenseurs français C'est Konaté qui la met directement en touche avec Osorio Le buteur, celui qui a réduit l'écart Qui joue ce ballon avec Catalan Le ballon est perdu La récupération de 2 balles, ça peut aller très vite, pourquoi pas Avec Hylian Mbappé qui va y aller Hylian Mbappé qui récupère le ballon Mbappé qui accélère Mbappé qui va crocheter Qui veut y aller tout seul Une fois de plus derrière Le ballon récupéré par Thurameni Avec un contre favorable Qui la redonne à Mbappé Mbappé qui croit y aller encore une fois De plus tout seul Mais qui ne passera pas C'est Diaz qui va dégager Mal dégagé Récupération de balle de la part de Théo Hernandez Avec Gabi qui réclame le ballon tout seul Là-bas à droite Mais on est à gauche Avec Thio Menni et avec Ganduzzi On va remettre un petit peu le pied sur le ballon Dans la dernière minute du temps réglementaire Et Konaté qui va écarter le jeu encore sur le côté gauche Avec Thio Menni avec Théo Hernandez Thio Menni, Ganduzzi à la hauteur de la ligne médiane Konaté pour Thuram Thuram c'est dans l'autre sens qu'il faut aller Thuram avec le ballon pour Fofana On la donne derrière avec Saliba dans l'euro central Le décalage avec Ganduzzi Peut-être pour aller chercher à gauche Voilà qui est fait Théo Hernandez pris par Fernandez Ballon qui revient dans l'axe avec Ganduzzi Ganduzzi avec le soutien de Thio Menni Il n'y a personne au milieu Du coup Thio Menni redonne à Ganduzzi Qui va redonner encore à Thio Menni Thio Menni qui renverse le jeu côté droit Il a pris un petit coup au passage de la part de Perez Alors qu'il était allé chercher Diaby Pris immédiatement par Soiseau Et ce sera un coup franc pour l'équipe de France Allez 33, 34 mètres 32 mètres à gauche du but de Bravo Et il y aura 3 minutes minimum de temps additionnel A partir de maintenant Et la France mène 3 buts à 2 Giroud avait marqué le 3ème but à la 73ème minute Et c'est Osorio qui a réduit l'écart à la 82ème minute Le ballon de contre Attention avec Broroton qui accélère Broroton qui va essayer de passer un contre face à Saliba Broroton dans la surface de réparation C'est bien défendu par Saliba pour mettre le ballon en corner Saliba applaudi, ovationné forcément Qui ne s'est pas fait avoir sur ce coup là Et qui jusqu'au dernier moment a attendu pour placer son pied Et pour bien défendre sur Broroton Et corner de la droite vers la gauche A venir pour les Chiliens Davila et Perez pour le jouer à 2 Qui lui redonne le ballon Davila qui la met dans l'axe Et qui a personne le ballon est perdu La récupération de balle avec la remontée De la part de Saliba Pourquoi pas ? Saliba qui passe la ligne médiane Saliba qui a sur sa droite Le dédoublement de Koundé Il va la mettre à gauche Il a voulu aller chercher Mbappé Le ballon est dégagé de la tête par Fernandez Ça revient dans les pieds de Thuram Thuram, Koundé, Koundé, Thuram Dans la surface de réparation Face à Soiseau Le centre, le ballon est contré Et non Si Ce sera un corner pour l'équipe de France Il est là le 4ème Deschamps qui s'agace un peu Qui estime que ça a été mal joué sur ce coup-là Mais on sent que ça penche vers Kylian Mbappé à chaque fois On le cherche assez rapidement Ah non mais c'est un aspirateur à ballon Est-ce qu'on veut le faire marquer ? Je sais pas mais en tout cas Il y a des voitures Non j'allais dire une bêtise C'est un aspirateur à ballon C'est chaque fois qu'il y a un contre On va le récupérer Donc non non C'est ça d'ailleurs qui est un petit peu désolant C'est que tu as d'autres choix à faire Et notamment avec Koundé Sur le coup Et Thuram Le corner Frappé Directement sur la tête d'un défenseur chilien C'était Théo Hernandez qui avait frappé ce corner On est dans la dernière minute La dernière minute du temps additionnel L'arbitre Anthony Taylor a regardé son chronomètre On est revenu derrière Dans la moitié de terrain de l'équipe de France Avec le ballon de Saliba Pour Mignan Qui va renvoyer le jeu Loin devant la tête de Koundé Peut-être pour aller chercher la vitesse de Moussa Pas Sissoko Diaby Le ballon récupéré par les Chiliens Il a ses petits chouchous Il a ses petits chouchous Il revient maintenant dans l'axe avec Fofana Pour glisser à Konaté Dans la moitié de terrain de l'équipe de France Konaté avec Saliba Saliba pour Tchouameni Tchouameni pour Saliba Est-ce qu'en attendant l'Euro Les Français vont être un peu plus sereins Après avoir perdu face à l'Allemagne 2-0 Samedi à Lyon En battant ce soir le Chili 3 buts à 2 Puisque c'est à l'instant le coup de sifflet final signé Sifflet par Anthony Taylor L'arbitre anglais de la rencontre La question en tout cas le mérite d'être posée Les Français ont douté sur le début du match Ils ont eu du mal à se positionner Ils ont été menés au score Dès la 6ème minute Fofana a égalisé Kolomoany a marqué ce but de la tête Passeur sur le but de Giroud Pour le 3 buts à 1 Osorio a réduit l'écart Entre temps on rappelle que Vargas a touché le poteau de Meignan C'est toujours compliqué le mois de mars Les matchs amicaux On l'a vu avec la défaite face à l'Allemagne On l'a vu avec cette victoire Allez victoire quand même difficile Pour l'équipe de France Et un capitaine Kylian Mbappé Qui pour la première fois depuis l'Euro 2021 Est resté muet de titularisation consécutive Merci Jean-Lauret Segui et Arthur Perrault Les réactions à venir dans l'after On vous attend Supporteurs de l'équipe de France au 32-16 Nico Jam, Daniel Riolo, Stéphane Qui seront là avec les drôles de dames Pour revenir sur les matchs de cette soirée Je vous rappelle la Géorgie qualifiée pour l'Euro La Géorgie de Willy Sagnol a écarté la Grèce au tir au but L'Ukraine s'est qualifiée 2-1 face à l'Islande Et toujours la prolongation entre le Pays de Galles et la Pologne Le vainqueur de ce match sera dans le groupe des Bleus C'est ça, 102ème minute de jeu 0-0 entre le Pays de Galles et la Pologne La grosse occasion à l'instant des Polonais La frappe de Piotrowski qui est passée juste à côté de la Lucarne de Ward 0-0 Donc entre le Pays de Galles et la Pologne Encore 3 minutes à jouer dans cette première partie de la prolongation Lionel, tu penses que Didier Deschamps va retenir ce qu'on disait tout à l'heure A savoir un seul clean sheet sur les 7 derniers matchs pour l'équipe de France C'était face à Gibraltar Et 2 buts d'encaisser sur les 3 derniers matchs Oui, oui j'en suis certain Tout simplement parce que là c'est trop Là tu prends encore 2 buts contre le Chili Tu prends un poteau, tu es tout prêt d'en prendre 3 Moi je ne peux pas te ressortir Tu vois j'aurais aimé te dire ce soir les points positifs de notre collectif Eh ben non, je n'y arrive pas Même sur nos contre-attaques on n'a pas été bon alors que c'était un point fort Ce soir moi je ressors, allez, Gendouzi qui fait une bonne rentrée Fofana, Kolomwani en première mi-temps Et puis le reste, voilà, 40 minutes sur 90 c'est trop peu Merci beaucoup Lionel, merci Oussem Merci à toi, salut à tous A tout de suite sur RMC Merci à tous 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 D'un côté, à ma droite, on a Stéphane qui me dit qu'on n'apprend rien de ces deux matchs. Daniel me dit qu'il tire quand même des enseignements. Tu veux surtout pointer les faiblesses ce soir, Daniel. Tu disais hier soir qu'on n'allait rien apprendre de ce match non plus. Enseignement, ça ne veut pas dire que ça m'inquiète. Enseignement, ça ne veut pas dire que je suis inquiet, que l'équipe de France ne fera rien à l'Euro quand elle sera au complet, avec Griezmann notamment. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que je vois des matchs où je continue de trouver que la production d'ensemble est faible. En plus, avec le débat qu'on a eu hier soir sur le niveau technique de nos bleus au sens large, quand tu vois le début de rencontre, que tu vois la façon dont ils se font balader techniquement, que tu vois la sortie de balle des Chiliens, les 1-2, les trucs de base qu'on aime voir dans le football et te dire que nous, ça, on ne le fait jamais. Et que tu prends un premier but, on a l'impression que c'était les CM2 qui giflaient les CM1 dans la cour d'école. En fait, c'est énervant de voir que notre équipe de France, elle ne sait pas jouer ce football-là. Ça ne l'empêche pas de gagner. On en a débattu hier pendant une heure. Elle a des résultats comme ça. C'est une habitude. Mais comme on venait d'avoir ce débat, qu'on avait beaucoup parlé de ça, de voir que pendant 7 minutes, ils ne touchent pas le ballon et qu'au bout de ces 7 minutes, ils prennent un but comme ça, tu te dis, ouais, c'est chiant, c'est pénible. Bon, alors après, tu regardes la compo où ils se font en ce début de match. Après, les Chiliens, physiquement, ils ont vite baissé. Ce n'est plus le Chili d'il y a 10 ans. Donc, tu regardes, tu dis, bon, allez, OK. Les côtés, c'est quand même des latéraux qui montent, qui peuvent donner du mouvement à l'équipe. Tu en as un qui se blesse très vite. Donc, tu mets un arrière-droit qui n'est pas un arrière-droit. Et encore une fois, on répétera. Il fera avec la meilleure volonté du monde, Koundé. Mais ce sera un problème. La charnière centrale. Donc déjà, pour ressortir des ballons, il faut des joueurs un peu techniques. Bon, moi, Saliba, c'est mon préféré des défenseurs centraux qu'on a à disposition. Mais comme il n'est pas titulaire... Elle préfère que Deschamps. Oui, je sais. Comme il n'est pas titulaire... Oui, mais tu le vois avec Arsenal dans un autre football. Oui, mais bon. Dans un autre football, ce n'est pas la même chose. Tu vois, mais le problème, c'est que dans le football qu'on pratique, peut-être que Saliba, il n'est pas fait pour les Bleus. Le football est stampillé 3F avec le tampon. Bon, après, ou pas Mécano, Koundé, ça leur arrive de faire des matchs où ils sont monstrueux, physiquement, machin et tout. Mais bon, tu vois, c'est pas... Tu vois, s'ils n'ont pas des pieds en or. Après, t'ajoutes à ça le milieu de terrain, Chouameni, Fofana, Kamavinga, où en création, on est en déficit. Je ne dis pas que c'est quand ton compte en banque, il est dans le rouge, quoi. Mais bon, c'est un compte en banque, il n'y a pas beaucoup de thunes en termes de création. Et encore, Fofana a pris quand même une autre dimension. Oh oui, donc, ouais, ok, ouais. À ce poste-là, ouais. Non, mais le pire, c'est que tu n'as pas tort. Non, mais je trouve que c'est pas ta sensibilité. Le pire, c'est qu'il n'a pas tort. Il a apporté... Le pire, c'est qu'il n'a pas tort. Il a pris de la dimension. Mais comme il partait d'une petite dimension, il partait de la taille S, tu vois. Il n'est pas encore au Wix-L. Il est vraiment à peine OM, là, tu vois. Bernard Vossilva, certes. Voilà, voilà. Non, mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu vois, ce football-là, moi, c'est... Bon, ça fait trois jours qu'on en parle, mais c'est un peu usant, quoi. Non, ça fait pas trois jours, Daniel. Ça fait onze ans qu'on en parle. C'est bon, non, mais t'as raison. C'est onze ans qu'on fait les mêmes débats, quand même, depuis la nomination de Deschamps à la tête de l'équipe de France. Mais non, mais il y a du Deschamps dedans, mais il n'est pas responsable, car il y a aussi de la 3F de notre joueur, de notre football, voilà. Daniel est avec nous ce soir dans l'after. Bonsoir, Daniel. Je savais, je commence à bien le connaître. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Nico. Donc, il y en a un autre. Tu n'as pas le monopole, il y en a un autre. Quel âge, quel âge, Daniel ? Il a 31, non, Daniel ? Et à chaque fois, c'est la même question. T'as mérité le fan de moi ? Non, Daniel Balavoine ? Voilà, à chaque fois, monsieur. Daniel, est-ce qu'il n'y rappelle jamais ses blagues ? Tu sais où il est Daniel Balavoine, quand même ? À Lançon. À Lançon, ouais. Ben voilà, bien sûr. Il faut le rappeler. C'est très bien. On a quand même Orelsan et Daniel Balavoine. Il faut le rappeler. Je ne le savais pas. Mais de toute façon, on a raison. Est-ce qu'on a besoin de parler de football ce soir avec l'ennui de ce match ? Tu nous as appelés pour parler de football. Ce n'est pas pourquoi il a appelés pour parler de Daniel Balavoine. À la limite, on peut faire un débat de Daniel Balavoine. Un débat autre que le foot, parce que ce soir, c'était ennuyeux. L'horaire du match, déjà 21h10, c'est très ennuyeux. Le stade... Non, c'était 21h. 21h10, t'es arrivé en Abour, t'as raté un but. Mais non ! Le stade calme, à part que quand Mbappé a le ballon, ça sifflait. Donc, c'est aussi très ennuyeux. Ah, c'était un public de FootX. Quand tu vois, un Chili est capable de transpercer un milieu de terrain et une défense en quatre passes, on ne va pas parler de construction, on va parler carrément de fondation à refaire. Alors, défense, il n'a rien. Je ne sais pas si, comme dit Stéphane, si c'est les matchs du mois de mars où on ne peut pas vraiment tirer de conclusions sur ces matchs-là parce qu'il y a des matchs européens à venir. J'ai l'impression qu'on se le dit quand même chaque année quasiment à cette époque-là. Oui, c'est vrai. À part évidemment les nations qui jouent leur ticket, mais les autres, bon, voilà. Oui, je suis plutôt d'accord avec Stéphane. Les matchs du mois de mars, les mecs, ils ont des matchs, des ligues, des champions, des ligues Europa et des conférences-ligues à jouer. Même le championnat qui va reprendre dernière ligne droite, peut-être qu'ils ont autre chose à penser. Non, mais ça, c'est valable pour les autres élections aussi. Tu sais, Daniel. Oui, mais c'est ça le problème. C'est ça que je me dis. Quand on parle de vivier, le plus gros vivier européen et qu'on produit des matchs ennuyeux comme ça, je ne sais pas où il est le vivier. Non, le plus gros vivier de joueurs. Oui, voilà. En qualité, je ne le sais pas. Quand tu vois jouer les espoirs, le football qui est pratiqué par les espoirs et le football qu'on pratique, nous, l'équipe A, on le sait de toute façon que ce n'est pas du grand football. Mais c'est du football qui, en compétition sur un mois, s'avère régulièrement efficace. Donc ça, on le sait. C'est pour ça que je dis, je ne veux surtout pas tirer d'enseignement sur ce qui peut se passer au mois de juin à l'Euro. Tu es dans un groupe avec Autriche, Pays-Bas et on va voir Pologne ou Pays de Galles. Avec trois équipes qui sortent par poule, très logiquement, tu vas sortir. Après, c'est toujours un jeu où tu dois maîtriser tes fondamentaux. C'est l'état d'esprit, la détermination, un Mbappé en forme, un Griezmann qui anime le jeu au milieu et une défense solide, un milieu et une défense imperméable. On les connaît nos fondamentaux à nous. Elle n'est plus là. De quoi ? La défense solide de Deschamps, elle n'est pas là. Alors, justement, là, tu apportes un élément intéressant. C'est que, comme d'habitude, ce n'est pas que les matchs de mars. Les fondamentaux de Deschamps, on les connaît. Vous avez tous raison. On vient de les énumérer. Maintenant, s'il n'y a pas de défense très solide, parce que lui, c'est ce qu'il adore, c'est-à-dire un bloc, le bloc, c'est une espèce de carré au milieu. C'est les deux centraux et deux milieux de terrain. Là, c'est un souci. On va développer ça, Daniel. Dans un instant. Parce que dans notre jeu, si on n'a pas ça, après, il ne te reste plus que Mbappé. Et Mbappé, quand on le voit là, il n'aura plus envie à l'Euro quand même. Il aura envie de jouer à l'Euro. Là, en ce moment, il n'a pas envie de jouer. On va revenir sur notre défense, qui a fait un seul match sans encaisser de but sur les cinq dernières rencontres. Sept buts en cinq matchs. Au milieu, il y avait Gibraltar, donc forcément 14-0. Il y a la tête de, comment il s'appelle ? Merde. Vargas. Vargas, oui, sur le poteau. Non, mais tu peux en prendre trois ce soir, c'est un problème. Ouais. Allez, je remercie Daniel. Alors, fait le 30 de 16. Ça fait beaucoup quand même. Daniel, toi, tu restes avec nous, avec Stéphane, évidemment. Le temps, le score entre les Pays de Galles et la Pologne. L'année 2, le vainqueur sera qualifié pour l'Euro et dans le groupe de l'équipe de France, Johan. Trois minutes à jouer dans cette prolongation 0-0 entre le Pays de Galles et les Polonais. Des regards très inquiets du côté des Gallois. Ça joue les Pénaux, les Pénaux. Ah oui, c'est ça. Allez, on y va. Je sens que ça va être. 0-0, du coup, entre le Pays de Galles et la Pologne. Trois minutes à jouer. Allez, pause. On va dans un instant avec Stéphane Guy, Daniel Riolo pour la suite du débrief. Ça se finit normalement pas mal sur Pénaux. De France, tout à fait. De France, Chili. Et puis les autres matchs de la soirée, Paulo Breitner, Julien Laurence seront avec nous également avant minuit. A tout de suite sur RMC. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. avec Stéphane Guy, avec Daniel Riolo. C'est l'after. On débriefe la victoire de l'équipe de France. Trois buts à deux face au Chili. Tiens, le temps, le score sur le dernier match pour le dernier ticket pour l'Euro 2024 entre le Pays de Galles et la Pologne. Johan Bredaou. Eh bien, on n'en sait pas plus. À une minute du terme, 119e minute de jeu Pays de Galles-Pologne. 0-0, rien à se mettre sous la dent dans cette prolongation. Les deux équipes qui se dirigent tranquillement, Daniel, vers la séance. C'est vendu, c'est vendu. Alors messieurs, vous le savez, sur RMC, cette semaine, on va ouvrir à nouveau le coffre RMC. 50 000 euros à gagner, Stéphane. Ça ferait du bien, non ? Ah oui. Ça te ferait du bien, toi aussi ? Ah oui, oui. Pour toi, c'est une somme quelconque. Non, non, c'est vital. C'est vital. 50 000 euros. Dès que vous entendez ce signal-là, vous envoyez coffre au 7-3216. Vous aurez 5 minutes. Il faudra se dépêcher pour envoyer coffre au 7-3216. Et vendredi soir, vendredi 29 mars, l'un d'entre vous sera avec nous dans l'émission pour ouvrir le coffre. Si vous êtes sélectionné, vous repartez avec la somme de 2 500 euros. Mais vous pouvez aussi remettre en jeu cette somme en ouvrant le coffre RMC. Si vous osez l'ouvrir, vous gagnerez soit une semaine de vacances dans un camping Tikayan, en France, pour 6 personnes, soit la somme de 50 000 euros. Envoyer le coffre, donc au 7-3216. Au 7-3216. Ou le séjour au camping ? Oui. A 50 000, ça a l'air de valoir quand même plus cher qu'un séjour au camping, non ? 6 personnes ? Je ne sais pas. Les campings Tikayan, je pense que c'est normal. Il faut que ce soit un camping de luxe, quand même. Tu comprends, c'est comme le jeu à l'époque sur France 2, la brosse à dents, tu sais. Toi, tu pars avec une brosse à dents, soit tu pars avec un voyage en Californie, tu vois. Ah bah, non, mais là, pour le coup, c'est bien des cas. Ce n'est pas une brosse à dents, Tikayan, c'est bien un camping, 6 personnes quand même. Quand même, oui. C'est bien. Oui, c'est vachement bien, mais sur 50, c'est encore plus, c'est limite, tu fais 6 personnes à l'hôtel. En tout cas, l'alerte peut retentir à tout moment, vous le savez, pendant la pause, pendant nos débats. Soyez à l'écoute d'RMC. Ah, moment important dans le pays de Galles-Pologne, Johan, un quart au rouge. Je ne sais pas si ça va compter, mais deuxième quart qu'on joue pour mes femmes, il reste 20 secondes à jouer. Voilà, les Galois qui vont terminer à 10. Cette rencontre toujours 0-0 entre le pays de Galles et la Pologne, mais par contre, la dernière occasion, Couvrant très dangereux pour les Polonais à venir. Donc, la toute dernière chance pour la Pologne. Le Couvrant, il est où ? Il est à quoi ? 25 mètres ? 30 mètres. Ah oui, d'accord. 30 mètres, un peu axe gauche. Donc, pourquoi pas ? En tout cas, c'est la dernière grosse occasion pour les Polonais. 0-0. Le mec qui marque à la dernière minute de la prolongation, ça n'arrive pas des masses, quand même, ce genre de choses. On ne sait jamais. Robert Lewandowski est là, Daniel. Eh oui. Allez, on voit ça dans un instant, la séance de tir au but. Il y a le Robert Est qui avait marqué son argent dans un match très important. Des coups francs comme ça, c'est rare. On parle de Franchéli, surtout. Et restons sur le match, messieurs, j'accueille Raouf au 32-16. Salut, Raouf ! Bonsoir, messieurs. Bienvenue dans l'after avec Stéphane et Daniel. Je ne fais pas trop de bruit. Tu l'as déjà faite ou pas celle-là ? Non, Raouf, c'est ta première ? Non, je suis déjà passé deux, trois fois. Et est-ce qu'il te l'a faite ? Non, celle-là, je ne l'avais pas faite. Non, il ne l'avait pas faite. D'ailleurs, il avait confondu mon prénom avec Raoul. Mais bon, ça m'arrive tout le temps. Le cri qui désoole. Tout à fait. Alors, Raouf, soyons positifs un peu ce soir quand même. Dis-moi ce que tu as aimé d'abord dans ce match en équipe de France. Alors, ce que j'ai aimé, il n'y a pas beaucoup de choses, mais on va dire que... Elle fait plaisir à Nico pour un truc, merde. Il y a deux trois trucs positifs. Sur ta fille, c'est le pas de Colomoni, notamment. Colomoni, évidemment. Je regarde de temps en temps que les matchs du PSG. Là, pour moi, ce n'est pas du tout le même Colomoni. Il était quand même assez à l'aise avec le ballon. Il était puissant. Il essayait surtout de l'investir. Il était agressif. Il essayait de faire des choses. Et Fofana aussi. Fofana qui est le seul milieu de terrain pour moi qui a essayé à peu près de faire des choses et qui a mis de l'impact. Il a récupéré pas mal de ballons. Est-ce que ça veut dire que ça répond définitivement à la question Colomoni, joueur de côté droit ou avant-centre ? Il y avait... Alors, à Nantes, c'était plus côté. À Francfort, mais dans un système différent, il pouvait donner l'impression que c'était plus un neuf qu'un côté. Est-ce que définitivement, après ce qu'on voit au PSG et là, en équipe de France, quand il est à droite, c'est vraiment un joueur côté droit ? Moi, ce qui me gênait dans l'idée de dire que c'est un côté droit, c'est que je trouve qu'il ne va pas vite. Alors, il a des changements de rythme qui parfois peuvent être intéressants. Il ne va pas super vite pour un mec de côté. Aujourd'hui, quand tu vois les gars sur le côté aujourd'hui, ça va quand même beaucoup plus vite que lui. Mais avec le ballon, il va vite. Oui, il a des changements de rythme qui peuvent être intéressants. Maintenant, il faut voir contre des gros défenseurs, ça va passer un peu moins. Après, il y a aussi des systèmes de jeu. Dans les systèmes de Louis-Henriquet, je pense qu'il faut un peu plus se casser la tête sur ce qu'on fait sur le terrain. Peut-être qu'il est plus basique et que ça lui va mieux, Alors donc, ça veut dire que ça doit être une doublure de Dembélé ? Exactement. Après, Daniel, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'à Paris, il a déjà fait deux ou trois matchs sur le côté. Oui, oui, bien sûr. C'était en neuf et ce n'était pas le même que le Moyen-Orient. Même côté gauche, il a joué. Après, il est toujours dans l'effort. Il ne rechigne pas. Il fait ce qu'il faut. On a le droit. Moi, je l'aime bien, sa mentalité et tout. Maintenant, bon, techniquement, ce n'est pas un artiste. Ce n'est pas un artiste, mais en tout cas, avec l'équipe de France, c'est quand même un joueur qui est du poids rarement. Il y a un atout que beaucoup de joueurs offensifs de l'équipe de France n'ont pas, c'est qu'il a un jeu de tête et qu'en dehors de Giroud, il n'y en a pas d'autres qui ont un jeu de tête. C'est un autre argument pour lui. Il sera à l'Euro, peu importe. Oui, voilà, cette saison qu'il est en train de faire au PSG où, honnêtement, il y avait un gros doute par rapport à la saison qu'il faisait. Tu disais, est-ce que ça vaut le coup de l'emmener ? Ce soir, tu te dis oui. Il n'y en a pas qui, cette année, vont te dire qu'ils ne s'arrachent pas les cheveux. Moi, j'en profite, j'ai une autre question parce que là, on est tous d'accord pour dire qu'on s'est ennuyé ce match-là, qu'il y avait beaucoup de joueurs qui n'avaient pas spécialement envie. Dans ce cas-là, hier, je crois que vous avez lancé le débat, pourquoi ne pas essayer un nouveau système ? Puisqu'en tous les cas, c'est une sorte d'entraînement, on est là pour jouer à la baballe, et ça ne lui plaît pas. Il revient à ses basiques, il aime ce qu'il maîtrise, il prend les joueurs dans le schéma qu'il maîtrise et souvent, les joueurs lui répondent, d'ailleurs. Oui, mais quand je pense qu'en disant, ça ne marche plus ce qu'il maîtrise, en tout cas, ça marche moins bien en ce moment. Moi, je pense que Deschamps, sur ces matchs-là, il n'a pas le même regard que nous. Il s'ennuie sans doute autant que nous, mais lui, il veut valider quelques... Par exemple, je pense qu'il voulait valider Colomagny. Voilà, ça faisait partie de ses questions du soir. Il voulait valider Fofana, il voulait voir Koundé, Koundé, ben non, Koundé, ça ne peut pas le faire. Et le problème, c'est que si tu fais une défense à trois, il te faut deux mecs sur les côtés, ce qu'on appelle les pistons, tu en as un, Théo Hernandez, mais de l'autre côté, tu ne l'as pas. À moins de considérer définitivement que Klo, c'est le seul qui peut faire ça. Donc, ça doit être lui, ton titulaire. Mais avec des carences défensives. Moi, il y a des autres aspects. C'est pas un souci. Dembélé ne peut pas jouer à droite. Parce que quand on est dans la Coupe du Monde, il était quasiment le milieu de terrain, Dembélé. Il défendait beaucoup. Parce qu'il lui demandait de beaucoup défendre. Parce qu'il lui demandait de beaucoup défendre. Je voudrais qu'on parle de la défense, quand même, puisque tout le monde va en parler visiblement. Commençons par la charnière. Est-ce que vous... Et Griezmann n'est pas super à l'aise dans ce schéma. Juste pour finir sur ce schéma. Griezmann n'est pas super à l'aise dans ce schéma ou alors il faudrait qu'il soit deuxième attaquant. Et dans ce cas-là, tu ne joues plus qu'avec Mbappé et lui. Enfin bref, je pense que ça demande... C'est trop casse-tête pour les solutions joueurs de Deschamps, en fait. On a vu quatre défenseurs centraux différents sur les deux matchs. Alors certes, il faut relativiser ces matchs du mois de mars. Qui vous semble, vous, aujourd'hui, les mieux armés pour camper ses rôles en charnière ? Moi, je pense que... Toi, ça l'y bat, pour lui, Daniel, on le sait, Stéphane. Non, mais t'as une charnière où pas mes cadeaux qu'on a t. Voilà. Pour toi, elle est inamovible. Ce qu'on a vu là, ça ne remet pas... Le match de Saliba, ce soir, ne m'a pas épaté. Pourtant, je suis d'accord avec toi, Daniel, quand je dois jouer avec Arsenal, je me dis que c'est le meilleur défenseur centrale français. Mais je ne vois pas ce qui peut être remis en cause par rapport... Je trouve que Konaté a été consistant ce soir. J'avoue que j'ai raté le deuxième but chilien. Donc, il n'est pas en cause sur le deuxième but chilien ? Non. Non ? Bon, ça va. Konaté, Pavard, Upamecano, Saliba... Si tu joues à deux centraux, je ne vois pas Pavard ou la charnière qu'on a vue là contre l'Allemagne. Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Moi, je t'avoue que je ne sais pas parce que Saliba me semble être le meilleur. Mais dans le jeu d'Arsenal qui est complètement différent, ce n'est pas la même histoire. Konaté, Upamecano, ils ont l'antériorité. Ce qui semble assez clair, Daniel, quand même, c'est que... Comme les autres ne remettent pas tellement la hiérarchie en cause, il y a de grandes chances que tu repartes avec eux à moins qu'il y ait des blessés. Après, Upamecano, c'est toujours pareil. Des fois, tu as l'impression que tu as découvert l'arrière centrale de la décennie et d'autres fois, tu te dis c'est quoi cette pompe ? C'est vrai, il a des irrégularités qui sont très inquiétantes. sur un tournoi, il a montré qu'il était là. Ça, c'est sûr. C'est ça, le jugement. Il a montré qu'il était capable de livrer de grandes performances. Sinon, je pense qu'on est d'accord, Théo Hollandaise à gauche, c'est mieux que Lucas Hollandaise ? Ah oui. Dans l'autre esprit à nous, on parle d'effet Deschamps. Dans l'esprit de Deschamps, c'est Lucas Hollandaise, visiblement. Ce qui voudrait dire que Lucas pourrait être aussi un postulant en défense centrale. une cinquième option. Oui, si son frère joue à gauche, tu pourrais très bien le mettre en charnière centrale pour le coup avec un saliva. C'est une option supplémentaire. Pourquoi pas ? Après, il faut imaginer Deschamps qui essaie de faire jouer Théo qui est plus offensif avec Bappé à gauche. Ce n'est pas lui, c'est pas son logiciel. Si, on l'a vu à la Coupe du Monde, on l'a vu. Mais parce que Lucas Hollandaise est blessé des premiers matchs. D'accord, mais bon, sans ça, il partait sur Lucas Citulé. Ça n'a pas empêché d'aller en finale. Puis Théo, en fait, sur son centre, montrait que c'était une belle patte. Bon. Tu n'as pas assez de talent créatif dans cette équipe pour te priver d'un joueur comme Théo Verlandais, à mon sens. On est d'accord, à notre sens en tout cas. Pas forcément celui de Deschamps. Raouf, tu veux rajouter quelque chose ? Je veux dire et faire une petite éducation rapide à mes potes Mathieu et Martin qui sont nos fidèles auditeurs. Je pense qu'ils m'écoutent. Et voilà, vous souhaitez une bonne soirée et espérer que les prochains matchs de juin ne seront pas comme ce soir. On l'espère aussi. Merci Raouf. Tu reviens quand tu veux sur RMC, bien sûr. Merci. Messieurs, je voudrais qu'on parle également de Jonathan Clos qui lui est sorti blessé. Je vais donner l'info quand même à la neuvième minute de jeu. Premier diagnostic, info RMC Sport, déchiré de l'esquieu de la cuisse gauche. Lui, il en a pour un moment. Un défenseur de plus forfait à Marseille pour le match contre Paris dimanche. Je rappelle que Vauméité, Ulisses Garcia, a priori Samuel Djigo, Mickaël Morio aussi. Un joueur de Ligue 1, on s'arrête. Avant de faire la pause, un point sur la séance de tir au but entre le pays de Galles et la Pologne, Johan Bredor. Et le lance-toi, c'était Frankowski qui permet à la Pologne de garder l'avantage 3-2, mais le prochain tir au but il sera pour les Gallois. Lewandowski, Szymanski et Frankowski ont marqué pour l'instant leur tentative du côté de la Pologne. Ben Davis et Kiefer Moore. Double bar en 30. Le Gallois qui vient de tirer. Kiefer Moore. Oh, le péno. Double bar en 30 quand même. Si t'es Gallois, tu t'es tapé un stress. Exactement. Bar transversal, Poteau qui rentre. C'était très, très, très tendu. Et là, lui, ça a l'air d'être un baume qui va tirer. C'est Wilson qui va frapper ce tir au but qui va essayer de tromper Chesty. Le mec qui fait les racquets de tennis. Exactement. Ben c'est lui. Je vois que tu suis. Wilson, donc avec sa patte gauche spécialiste des coups de pied arrêtés. C'est impossible que ce soit un descendant. Ben pourquoi ? C'est marqué. Il y a quand même sur Daphne. 3 partout dans cette séance de tir au but entre le Pite-Gaille et la Pologne. Je rappelle que le vainqueur de ce duel-là, cette séance de tir au but, affontera l'équipe de France à l'Euro l'année prochaine. Là, je pense qu'en ce moment, ils s'en foutent complètement. Qui ? Et les Polonais et les Galois. Et les Français qui nous écoutent. Mais non, je pense qu'eux... Oui, ils s'en foutent évidemment. Je pense qu'ils n'ont pas dans l'idée de... On est en langue française, Daniel. Vas-y, Johan. Mais là... Bon, on est pour le quatrième tireur du côté de la Pologne. C'est Zalewski, le Romain qui a réalisé une très bonne partie, très actif sur son côté gauche. Le Romain qui va essayer donc de marquer pour garder cet avantage. Trois tirs au but partout entre le pays de Galles et la Pologne. Dans une rencontre très tendue, il s'élance et c'est bien frappé ! Le gardien qui était parti du beau côté. Mais voilà, ça fait quatre tirs au but à trois pour la Pologne. Très bien frappé. Bah tiens, il y a peut-être Deschamps qui doit prendre des petites leçons, les bleus, qui ne veulent pas travailler les tirs au but. Ça se travaille, les tirs au but. 4-3 pour la Pologne. Chesny va faire un truc. Je mise dessus là. Allez, on va voir ça. Donc les Galois qui doivent s'en sortir pour essayer d'égaliser et ne pas se faire peur, pas donner un tir au but décisif pour la Pologne. Le pays de Galles qui s'est qualifié trois fois déjà dans son histoire. À l'Euro, on se rappelle de leur performance. Mais non, c'est Neko Williams. Ça ne fait pas peur. Neko Williams, ça va le faire. Neko Williams qui va déposer Chesny pour essayer d'égaliser. Quatre tirs au but à trois pour l'instant pour les Polonais alors que c'est à Cardiff. Neko Williams devant son public qui va essayer d'égaliser. Il s'élance. Neko Williams, le contre-pied, parfait. Quatre partout. On fait les cinquièmes et si ça continue, on fait une pause et on revient. Ça peut durer une demi-heure encore. C'est la pause, il n'y a pas de pause. C'est tendu. Quatre partout. Vas-y, Johan, quel est le prochain tireur ? On va le voir dans un instant, on va le découvrir ensemble, bien sûr. Il sera polonais, déjà, pour essayer de mettre la pression sur les Galois. Ce ne sera pas Boniek. Ouais, ce ne sera pas Boniek. Ce sera Piatek, lui, l'avance-centre. Voilà, l'avance-centre de la Pologne qui n'était pas titulaire, qui a fait son entretien en jeu. Piatek, attends, tu me poses une colle parce que là, je suis perdu dans mes fiches. Je suis le pédot, regarde le pédot, je vais te le dire. Dans un instant, il joue à Basak Seir, Piatek. En Turquie, allez, Piatek qui s'élance pour défier World. C'est bien, tiré une nouvelle fois, contre-pied parfait, cinq tirs au but, à quatre pour les Polonais. Le Galois qui va tirer là. La pression, elle est là pour les Galois, aller sur ce cinquième tireur. On va voir si elles sont cagones. Allez, cinq tirs au but, à quatre. La joie de Frankowski. Pour la Pologne, et la joie de Frankowski, évidemment. Sachez rapidement que je vous dis quelques scores. En même temps, que l'Espagne mène 3-2 face au Brésil, c'est la 96e minute de jeu. Tout à l'heure, on parlera de l'Allemagne qui a battu les Pays-Bas. Tu dois choisir. C'est deux pays que j'aime bien. Allez, Pégal, parce que je trouve qu'on a plus de relations, nous, avec la Pologne. Pégal, parce qu'ils ont quand même perdu une sacrée génération et les Wars se qualifiaient là, ce serait une perche. je suis un peu plus polonais. Moi aussi, je suis polonais. Daniel James, le joueur de Leeds qui va essayer d'égaliser dans cette séance de tir au but. La pression est sur lui. C'est terminé ! L'arrêt de Chesny, il a été énorme sur cette rencontre. Le gardien polonais, la Pologne, sera à l'Euro pour la cinquième fois de son histoire. Ça va être retiré ? Non, c'est pas retiré, c'est validé. La Pologne sera à l'Euro dans le groupe de l'équipe de France. Eh bien voilà, on a le groupe de l'équipe de France qu'on a affronté, la Pologne, en huitième de finale de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Allez, on revient dans un instant. On va parler de Bappé puisque, visiblement, beaucoup de gens veulent en parler sur le chat également au 32-16, les deux matchs de Kylian Bappé. On évoquera également le match de Giroud, 57e but en bleu. Restez avec nous, c'est l'after avec Daniel Ariello et Stéphane Guy. Stéphane est tout ému par l'issue de la séance de tir au but. Je regarde notre ami commentateur nous quitter avec le talent qui a été le sien de faire vivre ça. J'ai beaucoup de respect. Jan Bredov, c'est pas polonais d'origine comme nom ça ? Attends, Bredov. Bredov, si bien sûr. Ah bah voilà, pourquoi il est heureux. Évidemment. On le sentait heureux. Ah d'accord. Bredovski. On va terminer quatrième de la poule mais c'est pas grave. On va, ça y est, on va là. Bravo. Bravo, Jan. Allez, reste avec nous avec Daniel Ryulowski et Stéphane Guilowski. L'after, on se poursuit dans un instant sur RMC. A tout de suite. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'after avec Stéphane Guy avec Daniel Ryulow. Merci d'être avec nous en direct sur RMC 23h32 en direct sur la chaîne YouTube de l'after. Vous pouvez nous rejoindre d'ailleurs voir l'émission vidéo sur la chaîne after arrobas after tirer foot pour nous voir, vous abonner également et commenter dans le chat. Vous êtes plus de 2200 en direct. Avant d'accueillir Paulo Breitner, tiens, un mot quand même sur l'hommage de Kian Bappé. Kian Bappé qui, c'est pas mal, c'est pas si mal. C'est pas si mal. C'est pas de la télévision non plus. C'est pas de la TNT non plus mon cher Stéphane. Et puis il est tard aussi quand même. On a 141 000 abonnés quand même sur cette chaîne, tu sais. Kian Bappé donc. Moi je ne sais jamais si c'est bien ou pas ces choses-là. Passeur décisif. C'est trop moderne pour moi. Ce soir, Kian Bappé, d'ailleurs qui devient le deuxième meilleur passeur décisif de l'histoire des Bleus. Il dépasse Zidane qui est à 26. C'est quoi la passe décisif, excuse-moi ? Sur le but de Fofana. Il décale. C'est une blague ou quoi ? C'est la passe avant le but. Non, non, non. Non mais moi je refuse. S'il n'y a pas la passe, il n'y a pas le but, Daniel. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bah oui, c'est vrai que c'est pas une passe très influente sur là. S'il ne rentre pas sur le terrain, il n'y a pas but non plus. C'est pas la passe de Théo pour Colomouni. Je refuse de considérer que ça c'est une passe décisif. C'est pas une passe décisif. Et bien ça compte dans les stades pour le pas décisif. Déjà, toute passe qui enchaîne derrière sur une frappe à 20 mètres, c'est en soi déjà un geste assez difficile. Non, non. Je suis d'accord avec toi. La passe décisif, c'est le ballon, tu le touches, tu le mets dedans. Mais pas parce que ça donne que le gars, il se décale, il met une frappe à 20 mètres et ça rentre. C'est peut-être que ça devrait compter que les passes qui au moins arrivent dans la surface. Oui, non mais là, ça c'est une passe décisif, mais arrêtons, non ? Arrêtons. Si tu me dis hier, hier, dans le match des espoirs, la passe que Aklius fait pour un but des jeunes gamins, Andi Diouf. Andi Diouf. Ça, c'est une vraie passe décisif. Le mec, tu le vois, il est décalé, il donne le ballon très propre, il sait même ce que ça va occasionner, à savoir une frappe. Là, il décale le mec. Ce n'est pas une passe décisif, il le décale. Daniel, je te propose d'écrire au bord de la FIFA pour revoir le décompte des statistiques. Mais c'est du bon sens, tu as raison. C'est pas que je lui écrivais ou pas, c'est juste que j'en ai rien à signer. Sauf que ça compte. Comme certaines de Zidane ont pu compter par le passé, ou d'Henri ont pu compter, et de Griezmann qui a 30. Si tu veux, mais tous les gens qui connaissent le football te diront, c'est pas ça une passe décisif, ça c'est stupide. Que ça compte, parce qu'on a décidé de développer un football avec des chiffres, à l'américaine, avec des stats à la con, et qu'il faut battre des records et tout ça dans tous les sens, ok. que ça intéresse des teubés de compter de cette façon, ok. N'importe quelle personne qui connaît le foot ne peut pas te dire que Papier a fait une passe décisif ce soir. C'est pas une passe décisif, il a décalé le joueur. À quelle heure il vient, Julien Laurence ? Il va venir dans 10 minutes, mais je pense que Paulo va tenir dans la fin on sera d'accord avec toi. Paulo évidemment qui est d'accord avec moi, il veut fermer. Daniel, c'est bon, on a compris ? On a compris. Je veux que tu me dises je suis d'accord avec toi. Je te l'ai dit trois fois, je suis d'accord avec toi, je te l'ai dit trois fois, d'accord ? Je m'ai entendu. Maintenant le débat et on le fera pas ce soir c'est à partir de quoi on considère que c'est décisif ou pas. On peut tenir un compte à fleur. On n'oublie pas les statistiques. On n'est pas obligé de s'en remettre à des instituts minables qui donnent des chiffres moisis. Je te propose de reprendre tous les buts en équipe de France et de faire un décompte officiel désormais spécial à l'Afteur. Je te dis moi ce soir, je considère que ça n'est pas une passe décisif et je me fous des records. Salut Mickaël, bienvenue dans l'Afteur. Oui, bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir Daniel. Et Mickaël est d'accord avec moi ? Ce n'est pas une passe décisif de me bapper ce soir ? Non, clairement, ce n'est pas une passe décisif. Vas-y Mickaël, tu voulais parler de Bappé justement ? Oui, du coup, je vais revenir surtout de son match et celui d'avant. Ok, on peut faire des mauvais matchs mais moi dans l'attitude, je ne sais pas pour vous mais dans l'attitude, j'ai trouvé ça scandaleux. Absolument d'accord, c'est très bizarre. C'est presque trop gros pour être vrai. J'ai l'impression moi personnellement que le fait d'avoir le numéro 10 dans le dos et le brassard, ça lui monte un peu la tête. Non, je ne pense pas parce que la tête, c'est déjà un truc qui est monté chez lui depuis des années et ça ne le gêne pas d'habitude. Non, mais dans l'attitude, j'avais l'impression de voir un émar de Wich. Le mec se prend pour un numéro 10 alors que ce n'est pas ses qualités premières. Ses qualités, c'est sur le côté gauche, les ballons lancés en pleine vitesse. Et là, pendant le match dans le commentaire de nos amis de TF1, l'homme de terrain, Saber Defarge qui disait à un moment donné, Deschamps lui demande d'être dans l'axe et de laisser le couloir à Théo Herlandaise. Ce n'est pas son jeu, il n'a pas les qualités, il n'a pas la qualité technique comme pour... Il peut jouer n'importe où. Ça, à la limite, il a envie, s'il est dedans, s'il est motivé, si là, ce soir... Non, mais il n'y a pas de raison, c'est très bizarre. On est de France, ça n'arrive pas qu'il n'est pas motivé. Surtout deux matchs de suite. Deux matchs remarqués, déjà, ça n'arrive pas. C'est anormal, c'est même gênant, il ne peut pas faire ça. Peut-être qu'il se réserve pour dimanche à Marseille. Oui, mais ce n'est pas normal. Mais ce n'est pas normal, s'il vient en équipe de France, c'est pour jouer. Surtout s'il fait de la première à la 90e, il n'a pas le droit d'être un fantôme. Pas lui, il est capitaine, il se doit d'être performant. Dans ces cas-là, il demande à jouer un match sur deux, je n'en sais rien. Il veut faire les deux matchs, il est nul sur les deux matchs. C'est des matchs stat pour lui, c'est des matchs dans la qualité du jeu. Je ne sais pas pour vous, les passes à 2-3 mètres, il rate tout. Il se croirait à l'entraînement, il montre l'endroit où il va faire la passe et il fait sa passe à 2 mètres, sa petite talonnade. Pas bon du tout. Absolument, totalement. Et pourtant, l'homme était venu en conférence de presse en disant qu'il allait se mobiliser, qu'il fallait relever la tête, qu'on est l'équipe de France. C'est une prestation minable. Mais peut-être qu'il y a de la fatigue, soit il y a un manque de rythme, peut-être qu'il y a aussi des raisons physiques par rapport à ce début d'année un peu étrange qu'il vit. Je ne cherche pas d'excuses, ça ne sert à rien de chercher des excuses. Mais c'est vrai que les performances sont trop grosses. Imagine que physiquement, il soit cuit. Dans ces cas-là, tu ne joues pas et puis tu n'es pas cuit au point de ne même pas bouger un peu. Il a bougé, on ne peut pas dire ça. Ah non, vraiment, il ne bougeait pas. Il marchait. Il a fait 4 courses. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas digne de lui. Ce n'est pas lui. C'est nul. C'est très décevant. Si Nico et Jamar n'auraient pas apporté plus sur le côté. Ce n'est pas impossible. Sur un côté aujourd'hui compliqué. En revanche... Si j'ai encore 30 secondes, je voulais revenir sur le milieu de terrain. Sur le milieu de terrain, je suis désolé, mais Chouamini, Kamathinga, Fofanas, ce que vous voulez, techniquement, c'est trop faible pour la construction du jeu. Et je me dis, pourquoi ne pas rappeler N'Golo Kante ? Clairement, je ne vois pas ce que... Il joue au foot, N'Golo Kante ? Il joue en Arabie Saoudite, voyons. Mais même Kante sur une jambe, même Kante sur une jambe, c'est mieux. Il ne faut pas exagérer. En plus, Kante, ce n'était pas un créateur. Calmons-nous aussi. C'est quand même au-dessus. Techniquement, c'est au-dessus. Oui, merci. Évidemment. N'empêche que tu ne vas pas te dire, il faut rappeler N'Golo Kante qui a un Arabie Saoudite qui ne joue plus au niveau. Tu les as vus les matchs là-bas ? Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est des matchs, ce n'est même pas le rythme de sénateur. Tu dis oui, c'est vrai. Tu as vu les matchs là-bas ? Non, non, non. Moi, j'avais vu que deux dans ma vie. Le mec avait un match là-bas, donc qui m'écliffe. Ce qu'on lit, c'est que là-bas, il fait des bons matchs, il enchaîne le match, il retrouve un niveau qu'il n'avait plus vraiment face à l'université différente. Dans les autres sélections, il y a plein de joueurs qui jouent en Arabie Saoudite. Il y a vu Naldum, j'ai vu tout à l'heure, il y avait Neves avec le Portugal et ils jouent sans problème et on ne se pose pas la question. Ils n'ont pas 35 ans. Otavio, Neves, Ronaldo, Portugal. Et le Portugal a perdu ce soir pour la première fois de l'air Martinez. Merci, Mickaël, d'être venu débattre avec nous et parler de Kian Mbappé. Très bonne soirée à toi, à très vite sur RMC. Voilà les bleus, on laisse de côté, on la trouvera plus tard pour les matchs de préparation à l'Euro 2024. Polo Breitner est avec nous. Salut, Polo. Bonsoir, mon cher Nico. Bonsoir, tout le monde. Je ne vais pas te lancer sur l'histoire des stats et des passes décisives parce qu'on connaît ta réponse. Je ne suis plus un prépubère depuis quelques années. Voilà, tout simplement. L'essence de la formule de Polo Breitner qui soigne toujours ses entrées dans l'after. Ses sorties parfois un peu moins, mais ses entrées, oui, c'est incontestable. Mon cher Polo, Très important de réussir son entrée. Oui, mais il faut toujours soigner ses sorties aussi. On parlait de la main dans un instant, mon cher Polo, qui a battu les Pays-Bas. Je voulais qu'on commence par l'Autriche, adversaire de l'équipe de France à l'Euro. Tu le fais démarrer par une dépendance. Alors, l'Autriche, mon cher Polo, qui s'est imposé 6 buts à 1 face à la Turquie, qui n'a perdu qu'un seul match en qualif pour l'Euro. C'était contre la Belgique. C'était une défaite et un nul. Deuxième, je crois qu'ils font six victoires, un nul, une défaite. C'est une très belle sélection. C'est une belle sélection qui progresse, mon cher Polo. C'est même une seule défaite lors des 14 dernières rencontres. C'est ce match contre la Belgique qui était mérité, d'ailleurs, cette défaite. 3-2. 3-2. Le match nul à l'aller en Belgique était très chanceux. Ce soir, il y a 6-1, c'est vrai. N'oublions pas qu'ils ont battu en match amical l'Allemagne 1-2-0. Ils ont aussi battu l'Italie en match amical. Moi, c'est une sélection qui me plaît beaucoup sur le papier. Ralf Rangnick a réussi à en mettre en place un 4-5-1 version Salzbourg. C'est-à-dire que le gegenpressing, il est là hyper souvent. Tout le temps, ils sont en train de chercher à avoir le ballon. Par contre, il y a beaucoup de déchets. Et le match contre la Turquie ce soir est très spécial parce que la Turquie égalise logiquement et domine en première mi-temps les 20-25 premières minutes. Et finalement, ça finit pour 2-1 pour la Turquie avec un but de Grigorjic qui sort de nulle part. Et on se dit la deuxième mi-temps, par contre, la Turquie s'écroule complètement. Alors, est-ce que c'est l'Autriche qui a vraiment été au-dessus ? Je n'en suis pas persuadé. Ce que je vois, par contre, c'est que Ralf Rangnick maîtrise son équipe qui a un très très fort milieu de terrain. Je vais vous en citer cinq. Zabitzer, Baumgartner, Leimer, le joueur du Bayern. Donc là, je vais vous citer Dortmund, Leipzig, le joueur du Bayern. En termes de qualité de ballon, c'est mieux que nos milieux de terrain à nous. C'est vrai. Et le vrai problème, en fait, c'est que tu as l'impression que tu peux avoir une superbe équipe. De toute façon, l'Autriche n'a pas eu une telle génération depuis 40 ans, en fait. Et on ne voit pas forcément sur le terrain ce qu'elle pourrait produire, en théorie, encore une fois, parce que c'est une équipe qui est très agressive et parfois, il y a beaucoup de déchets et ce n'est pas forcément beau à voir. Donc, je la reste très très petit outsider pour le groupe dans la France. Mais en tout cas, évidemment, lorsque tu gagnes 6-5 comme ça, c'est heureux. Et encore une fois, il se le défaite en quatre rencontres. Tout à fait. Tiens, pause rapidement ce que la sélection de l'équipe de France, Didier Deschamps, est en conférence de presse. On écoute sa première réponse. Et après, on parle de l'Allemagne. Non, je ne vais pas sauter au plafond ce soir. C'est bien qu'on ait gagné ce match-là en ayant mal commencé puisqu'on est mené. On a réagi. Après, d'avoir marqué trois buts, toujours bien, même si on en prend encore deux ce soir. Mais bon, c'est lié un peu au niveau de forme qui n'est pas optimal sur le plan de l'énergie. Mais ce n'est pas en trois jours que ça peut se modifier avec pas mal de petits soucis chez les uns et les autres. Et puis bon, ça a coupé. Non, c'est bon. J'ai été joueur aussi. C'est peut-être mieux si tu es coupé. Par rapport aux échéances qui sont les leurs derrière. Voilà, je comprends que les joueurs soient un peu dans la gestion par rapport à l'importance d'accorder. Non pas qu'il faut banaliser ces deux rendez-vous. Mais ils ont fait ce qu'il fallait avant et il faudra qu'on fasse les choses différemment. C'est sûr. Bon, voilà. Deschamps, Polo qui a mieux réussi sur l'entraide dans l'after que Deschamps ce soir, j'ai l'impression. Mon cher Polo, ah, tu as justement coupé par l'alerte coffre RMC. C'est le moment de vous inscrire pour ouvrir le coffre RMC si vous voulez tenter de gagner 50 000 euros. C'est le moment jouer d'envoyer coffre par SMS au 732.16 coffre C-O-F-F-R-E au 732.16 Vous avez 5 minutes dès à présent pour vous inscrire. L'un ou l'une d'entre vous sera avec nous vendredi soir dans l'émission pour ouvrir le coffre RMC et peut-être remporter la somme de 50 000 euros. Pause dans un instant on parle de l'Allemagne avec Polo l'Allemagne qui s'est imposé. Tu l'as fait ? Vous gagnez 50 000 euros vous devrez ouvrir un coffre. Tu l'as fait ? Une enveloppe. Réellement ? Magnifique. J'espère gagner. Il n'est pas en CDI ? Toi t'es en CDI ? Différent peut-être ? Je suis un passager clandestin C'est un passager clandestin Stéphane ? C'est un troubadour Salton Bank Je suis aubergiste Je ne suis qu'un modeste aubergiste Allez on revient dans un instant avec Polo avec Stéphane et Daniel vous écoutez l'After RMC 23h45 A tout de suite RMC jusqu'à minuit L'Afterfoot C'est la pub sur RMC En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat C'est la pub sur RMC En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat C'est la pub sur RMC En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat C'est la pub sur RMC RMC jusqu'à minuit L'Afterfoot Nicolas Jamin Avec Stéphane Guy Avec Daniel Riolo C'est l'After Il est 23h47 Tout à l'heure, Julien Laurent sera avec nous Dans quelques minutes Pour évoquer Notamment la qualification Enfin, l'élimination du Pays de Galles Face à la Pologne Et le nul entre l'Angleterre Et la Belgique De but partout D'abord Polo, l'Allemagne La nationale Attends, il a fini sur l'Autriche, Polo ? C'était encore une question à lui poser Tu peux lui poser Non, quand tu disais C'est la meilleure génération C'est-à-dire qu'en Autriche On dit quoi Ça rappelle l'époque Fin des années 70-80 Bruno Pedzei Herbert Proasca Tout ça Exactement Très bien Daniel On voit que t'as de la culture Fout de sa chance De nouvelle génération Oh, le truc pas nécessaire La balle perdue Comme ça Ouais, balle perdue Et puis ça fait but parfois Mais Ouais, c'est exactement ça Non, mais c'est deux fois C'était l'époque Où l'Autriche Ça sortait des poules Si l'Autriche a joué la Coupe du Monde Justement, ils étaient sortis Deux fois De la phase de poules Ce qui était Pour ce pays Non, le truc En revanche Je savais J'avais complètement oublié Qu'il était mort si jeune Bruno Pedzei Qui était un défenseur De Bundesliga Hyper célèbre Libéro magnifique Il est mort hyper tôt Enfin bref Parenthèse refermée Et ce frisé là Comment il s'appelait Ce beau frisé autrichien Qui jouait en Italie Ah, c'était lui Ah, non Lui, il était à l'Entrac Francfort Avant que tu parles Proasca Qui jouait à la Romain Proasca, c'était L'un des Proasca J'étais un peu frisé De là à dire qu'il était beau Après ça dépend Si t'as des moustaches Si on aime les moustaches Peut-être que c'était pas bien Les moustaches Les moustaches Il fallait une moustache Avec sa barbe aussi Aujourd'hui Il est commentateur Pour la chaîne allemande La chaîne autrichienne Polo, donc L'Allemagne a battu Les Pays-Bas Mittelstadt a égalisé Après un but de Wehrmann Pour les Pays-Bas Fulkrug A la 85ème Pour le but de la victoire Polo Nagelsmann Avait reconduit L'équipe qui a gagné en France Est-ce que t'as eu La continuité dans la performance Est-ce que t'as vu Une sorte de prolongement Ce qu'ils ont fait Face à l'équipe de France C'est-à-dire que Je me suis pas si emballé que ça Lors de la performance Contre la France Et j'attendais D'une équipe Voir si elle pouvait Enchaîner une seconde rencontre A la suite Et il y a beaucoup De choses positives En Allemagne On parle d'un nouvel élan Quand même Comme si on avait Peut-être trouvé Son once de départ Enfin Mais il y a des séquences De jeu Où ça sent pas la sécurité Polo Deux victoires de suite Contre deux sélections De cet Akabi Pour l'Allemagne Moi je trouve que c'est pas mal Ben ouais Mais bon Il y a quand même des choses Qui vont pas dans le jeu Alors encore une fois Il dépasse les 700 passes Mais quand ça mène pas A grand chose devant le but C'est toujours un petit peu délicat Ce soir C'était la même équipe Polo C'était exactement la même équipe La même équipe Exactement la même équipe Mais moi ce qui m'embête Un petit peu Si tu veux Alors il y a une chose Très positive C'est que l'Allemagne A été menée au score Très rapidement A cause d'une grosse erreur De Mittelstädt Et ça Et ça ils sont revenus au score Ils sont allés chercher la victoire Ça c'est ce qu'on retient En Allemagne C'est qu'on a le sentiment D'avoir retrouvé Une envie Un élan dans cette équipe Maintenant dans le jeu J'ai le sentiment en fait Que cet euro Arrive trop tôt Et qu'il leur manque Peut-être une dizaine De matchs ensemble Pour vraiment Peaufiner les automatismes Etc Et peut-être Que c'est un peu trop tôt Et quand Moussiala Et Wirtz Ne n'arrivent pas A faire exploser Les défenses Comme ils font d'habitude En Bundesliga C'est un peu plus délicat Et ce soir Il n'y a pas vraiment D'alternative en fait Parce qu'on parle beaucoup De ce 11 Peut-être trouvé par Nagelsmann Mais qu'est-ce qui se passe Si Wirtz n'est pas là Qui met-on Si Moussiala n'est pas là A Wirtz On l'a pas vu ce soir Et après Polo Dans les compètes Dans les compètes Où ça gagne Je sais Ton raisonnement Est pas faux Mais dans les compètes Où ça gagne C'est parce que Les un ou deux Meilleurs joueurs Sont là du début à la fin Tout simplement Donc cherche pas Des remplaçants Si ces deux là Sont très forts en ce moment Et que Et que le salut de l'Allemagne Passe par eux Et que les Allemands Les protègent Et fassent en sorte Qu'ils soient bons Sur trois matchs de poule Les huitièmes Car La poule de l'Allemagne C'est plus loin Allemagne, Écosse, Hongrie, Suisse Alors la Suisse C'était une vraie purge Ce soir en Irlande Mais une purge C'est purge La Hongrie Comme d'habitude A 11 derrière Avec leur 3-5-2 Puis ensuite Ils essaient des contres Et puis l'Écosse Je ne regarde pas Cette zone européenne Oui On en parle dans un instant C'est une dépendance De Julien Laurence Un mot rapide Sur les Pays-Bas Si tu ne la regardes pas Elle te regarde Oui mais je sais Attention Est-ce que c'est l'Europe Polo Après tout Oui en fait Il a fait beaucoup De turnovers Très important Kemann Et si tu veux Là il a joué Dans une défense à 3 Ils sont capables De jouer plutôt en 4-3-3 Version Ajax Mais en fait J'ai le sentiment Que l'équipe néerlandaise Était en avance Dans son projet Pour l'Euro Par rapport aux Allemands Par contre Quand les Allemands Jouent au ballon Ils sont supérieurs Aux néerlandais Sauf qu'ils ne peuvent pas Le faire pour le moment Pendant 90 minutes Mais ça ne va pas être Une équipe facile Pour l'équipe de France Exactement Il y a beaucoup de talent Quand même Polo merci Merci à vous Bonne soir à toi Apparition 10 minutes Remarquées dans l'after Comme souvent On te retrouve dans la semaine Et plus sûrement lundi soir Avec les drôles de dames Excellente soir à toi Jacques et Julien Laurence Bonsoir Julien Salut Nico Salut à tous Julien qui aura donc Son Angleterre à l'Euro Sa dépendance d'Ecosse Mais pas une deuxième dépendance Le Pédegal Le Pédegal éliminé Au tir au but Par la Pologne Mon cher Julien On a vu d'un oeil Le match Pendant la soirée De l'équipe de France Est-ce que ça te semble Normal Usurpé ou pas Mérité pour la Pologne Quel est ton regard ? Non non Je pense qu'il n'y avait pas Grand chose entre les deux équipes Sincèrement Le Pédegal à domicile Qui a été dangereux Sur coup de pied arrêté Notamment Qui aurait peut-être Pu marqué La Pologne Qui n'a pas fait grand chose Avec le ballon non plus Qui d'ailleurs affrontera Donc la France Lors du troisième match De la poule Puisque c'est le vainqueur De ce playoff là Qui sera dans la poule Des bleus Vraiment même avec Lewandowski Qui a été très discret Même avec Zelinski Qui n'a pas été très bon non plus Qui est même sorti Avant les tirs au but d'ailleurs C'est pas génial La Pologne non plus Mais le Pédegal N'était pas génial non plus Mais c'est vrai Qu'il y a de la jeunesse Il y a un peu d'enthousiasme Mais c'était un match Très fermé Très serré Et puis finalement Je crois que tout le monde Avait les sons Dans ce match Oui Tu l'as senti Pour la prolongation C'est sûr C'est sûr que tout le monde Attendait que les tirs au but Après Et puis au final Ça se joue sur Voilà Chesney Kiefer Moore Tout ça Donc oui Ça se joue peut-être Un petit peu à l'expérience C'est sûr Au niveau des tirs au but Mais franchement Il n'y a pas grand chose Entre les deux équipes Pas beaucoup de différence Et c'était pas un match génial Et c'est pas deux équipes géniales C'est un petit coup d'arrêt Pour le pays de Galles Qui avait fait demi à l'Euro 2016 Huitième de finale en 2020 Qui a participé au dernier mondial Et qui ne sera pas donc À l'Euro 2024 Ouais c'est dommage En plus ils ont une belle génération Qui arrive chez les jeunes Mais même chez les plus jeunes Parce qu'ils vont se qualifier Pour l'Euro 21 l'année prochaine Ils sont à l'Euro des U17 aussi Donc ils ont vraiment Des belles générations Ça travaille très bien Chez les jeunes notamment Et ça arrive après Chez les A aussi Mais là il a manqué Un petit truc Dans leur groupe Avec la Croatie Ils avaient battu la Croatie Ils avaient fait matcher dans la Croatie aussi Ça s'est pas joué à grand chose Pour se qualifier directement Et puis au final Là ils sont un peu courts ce soir Voilà on arrive à un moment important Toujours attendu dans l'after Où Julien va nous parler Du Sylvain Ripoll anglais Angleterre-Belgique De partout Mais alors Merci Jude Bellingham Julien Les Belges menaient 2 buts à 1 Doublé de Tillmans Tony avait égalisé À la 17ème Et à la 95ème minute de jeu Dans le Bellingham Time Les Anglais ont évité Une deuxième défaite consécutive À Wembley Moi ça aurait fait tâche De défaite de suite Là ils méritaient vraiment pas de perdre En plus autant contre le Brésil On les avait critiqués à juste titre Et surtout le Sylvain Ripoll anglais Ils avaient vraiment pas été bons Ils auraient dû perdre 3-0 Autant là Ils ont vraiment été meilleurs Une équipe de Belgique J'ai trouvé très très décevante Même si elle a mené Deux fois au score Sur deux erreurs anglaises Une de pick four D'une de dunk Mais je sais pas Elle m'inspire pas du tout Cette équipe belge Encore moins Quand Kevin De Bruyne n'est pas là Comme c'était le cas ce soir J'avais vu le 0-0 Contre l'Irlande Samedi soir aussi C'était assez C'était très très moyen encore Mais les Anglais ont beaucoup Se sont créé des occasions Ils ont bien attaqué On a enfin vu Le petit Kobe Maynou Dont on parlait lundi soir Dans l'after Qui aurait déjà dû être titulaire Contre les Brésiliens Qui a fait une saison fantastique Avec United Et qui a enfin Eu sa chance là Comme titulaire Lui avec Bellingham Et Ras au milieu C'était vraiment très intéressant Foden un petit peu électron libre Et après sans Saka Bowen a fait plutôt un bon match Sans Kane Tony a été ok On va dire Mais voilà Les Anglais méritaient mieux Mais c'était de gagner même Donc c'était déjà beaucoup mieux Que par rapport à ce qu'on a vu Contre le Brésil Samedi dernier Et au moins Ils ont évité la défaite Mais c'est un peu plus rassurant Et je continue de le maintenir Si Southgate Fait rien de stupide A l'Euro Ils ont vraiment une belle chance De l'emporter Voilà pour l'Angleterre Un score spectaculaire Entre l'Espagne et le Brésil Trois partout Dans ce match amical On a donc toutes les sélectionnées Pour l'Euro 2024 Tiens Julien Tu vas jouer avec nous Avec Stéphane et Daniel Je vais égrener les groupes Vous allez me dire Qui sort de ses poules C'est un jeu Qui vaut ce qui vaut A 80 jours de l'Euro Je sais que vous êtes friands Les amis Groupe A Allemagne Écosse Hongrie Suisse Allemagne Écosse Stéphane Moi aussi Pareil Ok on avance Amagne Écosse en huitième de finale Groupe B Espagne Croatie Italie Albanie Italie Espagne Moi aussi On va dire pareil Dans cet ordre là Espagne Croatie Dans cet ordre là Groupe C Slovénie Danemark Serbie Angleterre Angleterre ok C'est quoi t'as dit Slovénie Serbie Danemark Et Danemark Angleterre et Danemark Stéphane C'est ce que j'espère Groupe D Je te mets une petite Serbie Moi je te mets une petite Serbie Angleterre et Serbie Tu mets une Serbie Je crois pas au Danemark D'accord Groupe D Pays-Bas Autriche France Pologne Attention Pays-Bas Autriche France Pologne Autriche Et Pays-Bas Ah ouais Moi je dis Pays-Bas quand même France-Autriche Daniel il dit Autriche-Pays-Bas Le gars Hyper optimiste On croit vachement Dans l'équipe de France C'est C'est spectaculaire Pour l'Italie Non mais là C'est de la provoque Daniel Et oui Oh là là Il dit oui mais bon Non non Groupe E Belgique Slovaquie Roumanie Ukraine Belgique Ça ça a l'air d'être Un groupe en bois Mais en fait c'est un beau groupe Attention l'Ukraine Ils sont tous nuls Bah je t'ai dit Ils sont tous nuls Belgique Ukraine Belgique Ukraine Stéphane Ouais j'espère aussi Groupe F Je pense que la Belgique Ils vont le faire Quand même Groupe F Turquie Géorgie Portugal République Tchèque Turquie Portugal Portugal Et Géorgie De Vili Zagnol Oui bah oui oui C'est le cas C'est vraiment généreux Stéphane T'as de la famille en Géorgie Ou quelque chose Ouais oui C'est bien Géorgie Ukraine Turquie Portugal Et Turquie Portugal et Turquie Qualifié pour les 8ème de finale Je rappelle qu'on aura Donc 4 meilleurs 3ème Une belle consolante Vous le savez On jouera ce jeu plus tard Si vous voulez bien D'accord ? Très bien Voilà les amis C'est terminé pour l'after du soir C'est un petit jeu Julien merci Merci les gars On te retrouve très bientôt Bonne soirée à toi A très vite sur RMC Merci Stéphane Merci Daniel L'after est de retour demain Dès 20h Génération After Et l'after dans la foulée Ensemble jusqu'à minuit Bonne soirée à tous Bye bye RMC L'afterfoot Sous-titrage ST' 501